On est en live là ? C'est bon, sur Youtube On est en live sur Youtube Vas-y Zé Bonsoir On est en live sur Youtube parce que Facebook nous censure Tout simplement Voilà Je sais même pas Où faut que j'aille donc je verrai même pas encore vos commentaires Bonsoir à tous, bienvenue Bienvenue Je vais voir ça On est en live sur Youtube On va dire à Chloé aussi On est en live sur Youtube, est-ce qu'on peut mettre le lien Dans notre Facebook groupe Tout simplement pour que toutes les personnes viennent Et puis aussi qu'on peut vienne aussi Thierry Paul Vallette Clairement, en tout cas voilà On est en live sur Youtube, donc je vois pas qui est là sur ce live Tout simplement en tant qu'auditeur Parce que Facebook nous a censurés Comme je viens de vous le mettre sur la page Facebook Dédric Chaud, malheureusement Facebook ne veut pas Qu'on diffuse en live Mais bon, on va essayer de faire quand même une bonne émission avec vous Comme d'habitude, vous le savez Lely, comment ça va Lely ? Bonjour, ça va et vous ? Eh ben ça va très très bien Lely Ça va très bien En tout cas voilà Lely elle est là Elle est chaude comme de la braise Il y a Lionel aussi qui est là Bonsoir Lionel Salut salut Chaude comme de la braise Chaude comme de la braise On est très chaud Franchement je peux vous dire On est censurés par Facebook Franchement je peux vous dire On est révoltés Clairement Et il y a Lucien aussi qui est là Bonsoir Lucien Qui est psychologue C'est bien ça Lucien ? C'est ça, bonsoir Bonsoir Lucien Et tout à l'heure aussi On aura Thierry Paul Valette aussi Qui sera avec nous Donc on est en live sur Youtube On entraîne de tout aménager Parce que j'aimerais savoir Où justement je peux trouver le lien Tout simplement pour être sur le live Tout simplement Si on peut l'envoyer dans 3ème guerre mondiale Si on peut l'envoyer dans 3ème guerre mondiale Comment ? Je suis en train de l'envoyer sur la page Ok bah très bien On est en train de l'envoyer sur la page Tout simplement Donc voilà Ce soir ça sera en direct Sur Youtube Malheureusement Parce que Facebook nous censure Donc voilà Moi je vais ouvrir mon Youtube Pour essayer de voir comment ça fonctionne Parce que je sais même pas Comment on lit les commentaires Tout simplement Mais voilà Je suis sur Youtube Clairement Donc voilà Je dis bonsoir déjà à Cécile Voilà Donc voilà On va essayer de partager Tout simplement tout ça Clairement Donc voilà On va essayer de partager Et on verra Comment ça se passe Tranquillement Bonsoir Je vous cherche depuis 21h Mais Sylvain Sylvain je peux te dire Que même nous On cherche tout le monde Nous on se cherche aussi On se cherche On se cherche On se cherche Tout simplement Là pour moi Je me cherche Là tu vois Je connais le mot Se chercher Tu vois d'habitude Il y a des gens On se cherche Je sais pas Si je suis un peu ci Ou un peu ça Mais là nous aussi On se cherche Tout simplement Donc bonsoir à vous Bonsoir à tous ceux Qui viennent nous rejoindre Là sur Youtube Bah voilà On va tester Youtube Ce soir On va essayer de faire du Du bon débat En tout cas Avec vous Tout simplement On va essayer de partager Tout ça sur les pages Je veux dire A Radio Armada Aussi de partager Donc voilà Partagez le lien Youtube Clairement Et puis bien sûr Bah vous pouvez bien sûr Commenter 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 Donc voilà Normalement Je le dis On devait faire un live Sur Facebook Mais malheureusement Facebook nous a censuré Ce soir On ne sait pas Censuré C'est un bravo On ne sait pas Peut-être qu'il y a un problème Moi j'appelle ça de la censure Moi perso J'appelle ça de la censure Clairement Mais voilà On aura Thierry Paul Vallette Aussi à 22h30 Tout simplement Donc voilà On lui demandera aussi De partager Le live Youtube Clairement Donc voilà Je vais pouvoir envoyer Des messages aux gens Ça va être horrible Et tout Donc voilà Mais en tout cas Avant Notre invité Premier invité Ce soir C'est Lucien Lucien qui a fait une pétition Il va tout nous dire Lucien Et peut-être que vous aussi Vous allez signer La pétition Que Lucien a fait Tout simplement Et d'ailleurs Il va nous dire Pourquoi Tout ça Tout simplement Et aussi On parlera aussi Des sondages Qu'on a mis aussi Sur la page Facebook Et puis après Bien sûr On va délirer un peu Comme vous le savez A la fin Les cons de la semaine On va délirer Et puis aussi On vous demandera Aussi vous Comment vous vivez Votre confinement A la maison Si c'est pas trop dur Parce que là Ça fait déjà 4 semaines Ça fait déjà 4 vendredis Que je suis dans ma cave A faire des émissions Dans ma cave Ça fait combien de dodo ? Je ne sais pas Mais en tout cas Là c'est ouf Ça fait déjà 4 semaines On dirait que le studio de radio Il n'existe plus pour moi Donc voilà Donc Lucien Présente-toi Le temps que je partage Tous les liens Présente-toi Lucien Vas-y Que fais-tu Ou viens-tu Pourquoi ? Alors Bonsoir à tous Merci pour l'invitation Écoutez moi Je suis psychologue Donc en Marseille Membre du collectif C19 Donc le collectif C19 Qu'est-ce que c'est ? Je pense que c'est important De revenir dessus Donc Qu'est-ce que vous en pensez ? Ah bah vas-y Donc le collectif C19 A la base Il a été fondé Par 3 médecins Qui étaient révolutionnaires La gestion de la crise Voilà De la crise du coronavirus Par les autorités Notamment La ministre de la Santé Agnès Buzyn Et le Premier ministre Édouard Philippe Donc voilà C'était des médecins Qui étaient scandalisés Par cela Notamment la pénurie de masques La gestion de la pénurie de masques Puis la rétention d'informations Les mensonges Qui étaient liés à cette pénurie Donc ces médecins ont décidé De porter plainte contre Agnès Buzyn Édouard Philippe À la Cour de justice de la République Donc c'est la La Cour de justice de la République C'est la seule juridiction Qui peut juger des ministres En fonction Voilà Et pour quel motif du coup ? Alors le motif Bonne question C'est Le motif principal C'est mensonge d'État Pour les médecins Estime qu'il y a eu des mensonges Dans cette gestion de crise Agnès Buzyn a déclaré Que les masques ne servaient à rien Qu'il y avait des stocks Qui étaient remplis Et pris à distribuer On a su appris Qu'en fait tout ça Ce n'était pas vrai Qu'il n'y avait pas de masque Qu'il n'y avait pas eu de commande Qu'il y avait eu Voilà Donc Agnès Buzyn a déclaré au monde Mi-mars Qu'en fait elle savait Mais qu'elle a prévenu Édouard Philippe Emmanuel Macron Mais qu'il ne s'est rien passé Voilà Donc il y a eu une rétention d'informations Ça ne l'a pas empêché De partir dans une campagne parisienne Voilà Assez improvisée Qui n'était pas de son fait Bien sûr Mais bon voilà C'était vraiment Malvenu À ce moment-là Quitter son ministère En donnant les dossiers urgents À Olivier Véran Qui n'avait jamais été ministre Donc les médecins Scandalisés par cette gestion Avec l'avocat maître division Ont posé une plaie en justice Contre Agnès Buzyn Et d'un Philippe Pour mensonge d'État Moi étant membre du collectif Je me suis dit Que c'était important De créer un appui citoyen et solidaire Dans cette démarche Pour ne pas qu'il soit seul D'où l'idée De créer une pétition Dans la foulée Pour pouvoir Voilà Créer une espèce d'élan citoyen et solidaire Derrière cette démarche Voilà pour la présentation Donc le collectif C19 Très rapidement De trois médecins Il y a eu Plusieurs centaines de médecins Qui ont rejoint le mouvement Donc il y a plus de 600 médecins Enfin je dis médecins Mais on va dire personnel soignant Médical et paramédical Donc scandalisé aussi Par la gestion de la crise Qui ont rejoint ces médecins-là Et donc maintenant Avec la pétition On approche donc des 500 000 signatures Donc de soutien à cette démarche Voilà Pour les présentations Et pourquoi Excuse-moi Est-ce que Pourquoi pas avoir aussi choisi Comme motif De Par exemple Mise en danger de la vie d'autrui Ou c'est d'un volontaire Ou c'était trop Enfin je ne sais pas Alors C'est une bonne question Alors Il faut savoir qu'il y a eu Beaucoup de plaintes Il y a eu beaucoup de plaintes À l'encontre d'Agnès Buzyn Édouard Philippe Olivier Véran Voilà Alors Dans toutes ces plaintes-là Il y a plusieurs motifs Nous le motif principal Voilà C'est mensonge d'État Et Voilà Donc dans mensonge d'État Il y a beaucoup de choses Qui 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 sont englobées Mensonge d'État C'est On a le mensonge par omission Le mensonge par Travestissement De la réalité Voilà Agnès Buzyn Ça a été vraiment De l'omission Il y a eu Voilà Il y a eu des informations Qui étaient là On On parle quand même D'une ministre de la santé Qui a déclaré au monde Et qu'elle savait Elle a parlé d'une vague Elle a parlé de L'imminence d'une vague Qu'on allait se la prendre Tout ça Et bon Ça ne l'a pas empêchée De quitter son ministère Et donc après Elle est venue pleurer C'est quand même Très indécent Tout ça Il ne faut quand même Pas oublier Qu'elle est venue pleurer Au monde En disant Mais maintenant Qu'est-ce que je vais faire De ma vie Je n'ai plus de poste Quelle va être Ma réputation Voilà Bon On parle de décès On parle de soignants Qui sont mis Sur le devant de la scène Envoyés sur le front de guerre Et cette personne parle De Qu'est-ce que sa réputation Va devenir Bon Bon à la rigueur Ça c'est encore Un autre débat Mais bon Donc voilà La ligne directrice C'est ça C'est une plainte Contre ces C'est Est-ce qu'il y a eu Je ne sais pas ce que tu disais Mais est-ce qu'il y a eu D'autres politiques Qui ont déjà été condamnées Pour mensonge d'État Ou pas Alors c'est ça C'est qu'on est face A une Si vous voulez A une A une démarche Un peu inédite Quel ministre Dans le passé A déjà été A déjà été condamné Pour mensonge d'État Est-ce qu'il y a eu Des plaintes déjà Je ne sais pas Si tu es au courant D'autres D'autres avant Je parle Ah mais oui Par rapport au Mensonge d'État Voilà Il y avait eu L'histoire du sang contaminé Ouais Fabius Voilà Fabius Elle a été scandaleux Donc ça n'a pas empêché Fabius derrière De continuer sa carrière politique Mais bon Voilà Chaque scandale A ses particularités Chaque crise A ses particularités Chaque époque A sa particularité Là Moi je pense Qu'on est en présence D'une colère Assez forte Assez généralisée J'ai l'impression Qu'il y a beaucoup de gens Des messages que je reçois Et puis la pétition On parle d'elle-même En trois semaines On fait quasiment Un demi-million de signatures On fait presque En un mois On a fait la moitié De la pétition De l'ADP Qui en sept mois A fait un million Et quelques Pour les aéroports Donc voilà C'est quand même Quelque chose d'important Donc Voilà C'est On ne peut pas dire Exactement Ce qui va devenir Vas-y Lely Ouais Tu as fait un récapitulatif Justement De toute la chronologie Depuis le début De l'annonce Du virus En mettant en évidence Justement Tous ces mensonges D'État Les uns derrière les autres Oui Exactement Pour les J'avais Pour les signes L'idée c'était de faire Parce que parfois Quand on est dans une cause On est dans une Dans un combat On a le dit dans le guidon Et il ne faut pas perdre de vue La ligne conductrice Parce que c'est vrai Que là Depuis des mois On est dans une Il y a un flot d'informations Assez conséquent C'est compliqué Il y a beaucoup D'infos contradictoires De fake news C'est compliqué De savoir exactement Ce qui se passe Et c'est compliqué Pour les gens De faire la différence Entre la technique De communication Du gouvernement Les informations factuelles Les bruits de couloirs Qui circulent Dans les réseaux sociaux C'était compliqué Donc j'avais J'ai proposé Aux signataires Et au collectif C19 De faire une chronologie Qui revient Sur tous les événements Du 9 janvier Du 9 janvier Au 5 avril Je me suis arrêté Au 5 avril Mais bon Ça peut être évolutif Et je reviens Effectivement Sur tout ce qui s'est passé Les prises de position Du gouvernement Notamment d'Olivier Véran D'Agnès Buzyn D'Edouard Philippe Des décisions Qui s'est passées Dans cette chronologie En lisant la chronologie De Voilà On s'aperçoit Qu'en fait Cette gestion de crise A été totalement Calabiteuse Du début à la fin Du début à la fin Je pourrais revenir Sur des dates claires Si vous voulez Bah vas-y Deux-trois dates Vas-y donne-nous Bah par exemple Le Qu'est-ce que je pourrais dire Comme Là par exemple Le 26 février Il y a eu un match de foot Entre La Juventus Et Lyon Lyon Juventus Voilà Lyon Juventus Et donc Ce match de foot C'est 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 un épisode clé Dans la gestion du virus Parce que On a donné À ce moment-là Une occasion au virus De se répliquer en masse Un peu comme Les élections municipales Je pourrais revenir Sur les élections municipales Après Mais le match de foot Il a été Ça a été exceptionnel Parce que On fait venir 3000 supporters italiens Donc À ce moment-là Le nord de l'Italie Est confiné Le virus circule Et Olivier Véran Pour justifier Cette décision Cette décision En fait Ça emmêle les pinceaux Tout seul En se contredisant Dans la même interview Donc là C'était là Qu'on voyait Qu'il n'y avait Vraiment aucun consensus Et absolument Aucune écoute De la communauté scientifique Olivier Véran dit On ne peut pas savoir Il dit Il n'y a plus De patients malades Sur le sol national Le dernier patient Est sorti guérière Dans l'hôpital de Lyon Donc ça C'est le 26 février Dans le même temps Quelques minutes après Et ça Je le montre Dans ma chronologie Il dit Le risque zéro N'existe pas On ne peut pas savoir Combien de patients Il y a sur le sol national Donc il se contredit Tout seul Ensuite il dit Il justifie La tenue du match En disant Qu'il n'y a pas De raison De annuler un match Parce qu'il n'y a pas De malades Sur le sol national Français Tout en disant Qu'on ne peut pas savoir Combien de malades Il y a Sur le sol national Français Donc voilà C'était des décisions Qui étaient On avait l'impression Prises par des amateurs En fait Par des amateurs Mais aussi En parlant de match de foot Parce qu'il y a aussi Eux un match En Espagne aussi Ils disent que C'est ça qui a ramené Vraiment La crise C'est ce qui s'est passé Je ne sais plus C'était quelle équipe À Talente Je ne sais plus Ils n'auraient jamais Vivir Parce que Les espagnols Ils étaient bien Ils se sont dit Que c'est là Que le coronavirus A explosé C'était après ce match Là Où les italiens Sont venus Justement En Espagne Et que ça a explosé Le coronavirus Moi J'ai une question A te poser Par rapport à ça C'est Est-ce que Quand on a vu Que les premiers cas Arrivaient en Europe Que ce soit en France En Belgique En Italie Qui ont été le plus rapide Malheureusement Et que Tous les présidents D'Europe N'auraient pas pu Se réunir Par Voilà Par Freystein Ou quelque chose Dire Il faut qu'on agisse ensemble Il faut qu'on fasse Un confinement De 15 jours ensemble On soigne Tous ceux Qui sont là On ferme les frontières Et après On voit Après 15 jours Parce que là Ça a été L'Italie Ils confinent La France On attend La Belgique On attend Londres On attend aussi Ça a été Mais Désaravant Ça a été Vraiment Mais une merde À gérer Que ça soit Voilà On peut critiquer La France Aujourd'hui Mais la Belgique N'a pas fait mieux L'Espagne N'a pas fait mieux Parce que Vous avez vu Même les Etats-Unis N'ont pas fait mieux Les Etats-Unis Regardez Il y a eu un cas Deux, trois cas Et bam Regardez aujourd'hui Ils savent même pas Où les enterrer Les mecs Ils les mettent Sur les îles Comment on appelle ça Les îles perdues En France non plus On sait pas où les mettre Malheureusement C'est comme aussi En France Regarde un rungiste Il y a un mec Qui disait Mais ça fait chier De voir sa grand-mère Un rungiste Tout simplement Dans un Là Tranquillement Posé là Comme tout simplement Puis il faut payer Pour l'avoir Parce que je sais pas Il y a un problème aussi Est-ce que Franchement Est-ce que Dès le début Et en plus On parle de L'ancienne ministre De la santé Qui a fait de la Grosse merde Peut-être qu'il savait Que ça allait être comme ça Et qu'elle a démissionné Peut-être qu'elle savait Que ça allait être comme ça Mais finalement Elle a dit Bon allez je démissionne Parce que ça va être Une merde Ça à gérer Après je parle en mon nom Lucien Mais En plus J'ai vu ta pétition Je pense qu'elle a un sens Ta pétition Mais je pense qu'il faut Aller plus loin Je pense que c'est les pays Qui ont mal géré Et tous les pays Ont mal géré Ils ont mal géré Ils ont pas vu les choses Venir en fait Ou ils ont vu les choses Venir Mais ils se sont dit Oh là là Économiquement J'espère que ça va S'arrêter à la frontière Comme Schengen Et finalement Finalement On est tous là Comme des cons À subir Mais vraiment À subir le truc Alors oui C'est intéressant La question que tu poses C'est vrai que C'est vrai que Bon moi Je peux pas donner On peut pas Analyser La situation De France Sur les pays européens Parce qu'on n'y est pas Il y a tout un facteur culturel Une manière de gestion Qui est différente Chaque pays a sa manière de gérer Mais c'est vrai Qu'on pourrait élargir Le problème à l'Europe Bien sûr Qu'on pourrait se dire Que le problème est européen Et pour moi L'exemple le plus symbolique De cette idée C'est que L'Italie Quand elle était Au plus fort de la crise Bon elle l'est toujours Mais voilà Quand on va dire La courbe était exponentielle Elle a demandé de l'aide À deux pays Et particulièrement C'est la Russie Et le Venezuela Donc c'est vrai Que c'est assez drôle Puisqu'on nous avait vendu Une Europe soudée Une Europe liée Et lorsqu'on traverse Une crise européenne L'Italie Qui est le Quatrième pays européen Demande de l'aide À la Russie Et au Venezuela Qui a répondu présent Donc c'est vrai Qu'on pourrait imaginer Que c'est un échec européen Mais bon Pour l'instant Restons je dirais Dans une lutte locale Si déjà On arrive à faire Rendre des comptes publics De la gestion de la crise À nos dirigeants français Espérons que Voilà Potentiellement Les Italiens Les Allemands Fassent d'eux-mêmes Mais bon après Ça c'est plus vraiment Notre responsabilité Est-ce que tu as écho Déjà Que dans d'autres pays Il y en a qui Portent plainte Contre leur gouvernement Alors je n'ai pas entendu Ce genre de revendications Dans les autres pays Bon Alors Est-ce que Étant concentré Dans la gestion De crise Gouvernementale française Ça prend déjà Beaucoup de temps Et d'énergie Tu vois C'est Il y a tellement De mensonges De rétention d'informations Des gens sont contradictoires Et de malversations Que je pense Que ça demande beaucoup Mais après Je n'ai pas de regard Pour l'instant Sur les pays européens Je sais qu'au Royaume-Uni On est d'accord aussi Pour Enfin avec les gens Avec qui on se concerte On est quand même d'accord Pour dire que la gestion De crise au Royaume-Uni A été Très mal gérée Boris Johnson A parlé d'immunité collective Très rapidement Et puis quand les experts Ont dit Non mais si vous faites Si vous tablez sur ça On risque de partir Sur 200 000 300 000 morts Donc ils ont fait Volte face Mais nous on a fait La même chose Il faut savoir Qu'on a fait La même chose Il faut savoir Qu'entre Moi je pense Qu'il y a eu Une succession De stratégies À la française Je pense qu'au début Ils ont minimisé La crise du coronavirus Beaucoup Beaucoup trop Ils l'ont totalement Minimisé En disant Non mais Ça va le faire Un peu en mode Tchernobyl Ça s'arrêtera La frontière Il n'y a pas de soucis Il suffit De regarder la chronologie De voir les mesures Qui ont été prises En même temps Des recommandations scientifiques Du moment Et voyant que la crise Commençait à arriver Sérieusement Je crois que le gouvernement A commencé à tabler Sur une immunité collective Mais pareil Ils se sont heurtés Aux conséquences catastrophiques Que ça pouvait engendrer Ils ont dû faire Volte face Très rapidement Sauf qu'ils se sont rendus compte Qu'ils n'avaient pas préparé ça Donc il n'y avait pas de masque Il y avait une pénurie de masque Et c'est là Qu'ils se sont totalement Embêlés les pinceaux Et que ça a commencé À devenir absolument N'importe quoi Où on voit Agnès Buzyn Qui dit Les masques Il y en a Ne vous inquiétez pas Dans tous les cas Ils ne servent à rien Puis après Olivier Véran Prend le dessus Il dit Non non Mais il n'y a pas de pénurie Dans le même jour Edouard Philippe Commande 200 millions de masques Pour palier la pénurie Qu'Olivier Véran Et qu'ils sentaient à nier Il n'y a pas eu de consensus Je pense qu'ils se sont emmêlés Les pinceaux Parce qu'ils n'ont pas été capables De se mettre d'accord Sur plein de choses Mais est-ce que tu penses Enfin Je ne sais pas Mais un petit peu Les arguments du gouvernement C'est qu'ils se disent Oui Nous on a écouté Les experts Qui ne disaient pas ça A ce moment là C'est-à-dire que Les experts non plus Ne savaient pas Et du coup Par conséquent Le gouvernement Ne savait pas non plus Est-ce que tu peux Accepter cet argument Ou pas J'accepterais cet argument S'il est fait Vous pouvez me convaincre Mais ce n'est pas le cas Ce n'est pas le cas Puisque Il ne faut pas oublier Quand même que Voilà L'Organisation mondiale De la santé A commencé à parler D'urgence mondiale La revue Science Je la prononce à la française La revue Science Science Excusez-moi Parle de pandémie Parle des techniques Chinoises Pour contenir La pandémie Ils titrent En une de leurs revues Est-ce qu'on arrivera A contenir la pandémie L'OMS dit Chaque pays doit se préparer C'est une urgence mondiale Pourtant Dans le même temps Aucune mesure N'est prise Et je tiens à rappeler Quand même Que Les élections municipales C'est un scandale Dont il faudra Levé le voile Ah non mais c'est sûr Mais les élections municipales Comment tu peux dire Aux Français Et ça on l'a redit Et même Lélie peut nous le dire Ça fait trois semaines Qu'on le dit Ici même Sur le même live Alors on est sur Youtube Donc pas pareil Bonsoir à vous Sur Youtube Partagez le live Tout simplement Parce qu'on est sur Facebook Tout simplement Donc là je suis en train De découvrir Il y a des gens Qui m'envoient des textos Donc je suis désolé Je réponds Oui c'est sur Youtube Ce soir C'est pas sur Facebook Tout simplement Donc il y a Nico Chloé Tout ça Delphine Tout ça je cherche Si vous avez des questions à Lucien N'hésitez pas à les poser Et partagez le lien S'il vous plaît Sur tous les réseaux Pour que tout le monde revienne Faire l'émission avec nous Ce soir Qu'on soit là sur Youtube Ce soir Parce que qu'on soit sur Youtube Ou Facebook On fait la même émission Donc ouais Donc je disais que Comment oui On parlait des élections municipales Et ça fait maintenant Trois fois qu'on en parle ici Sur ce live là Comment tu peux dire Le samedi soir Tu vois Edouard Philippe À la télé Dire voilà À partir de minuit On ferme les restaurants On ferme les boîtes de nuit On ferme tout Mais demain Allez voter Alors qu'après Le dimanche Tout le monde va voter Ou pas Parce que vu l'abstention Qu'il y a eu Je pense que les votes Ça a été un flop Total Un gros flop C'est un peu le mot Moi qui avais lancé Aussi sur les réseaux Moi bon Je suis personne Mais bon Je suis un peu suivi Par Voilà On est 5000 Sur la page Zedrick Shaw 4000 4000 sur la page Zedrick Shaw Qui avait dit Ça serait bien Que tous les français Aillent voter à 17h Pour me montrer Que l'abstention Toute la journée est là Et leur mettre une pression Mais bon Je ne suis pas un influenceur De ouf Mais je pense que C'est un truc à faire Et je l'ai fait moi-même Personnellement D'aller voter à 17h Pour que je sois Abstractionniste À midi Et à 17h Tout simplement Mais comment Et après tu te dis Ah mais attends Attends Il y a le coronavirus On a dit aux gens D'aller voter Mais Tu vous rends compte Qu'il y a des gens Dans des parcs Mais c'est n'importe quoi Mais attends Tu dis aux gens De sortir pour aller voter Ils avaient 23 degrés On s'était tapé Presque deux mois de pluie Deux mois de froid Tout simplement C'est normal Que les gens Sortent aller dans les parcs Prennent l'air Et on leur dit Ah non non Mais il ne faut pas sortir Mais hé Allez voter Donc ça Ça a été Ça a été du grand n'importe quoi Quand le président Avait parlé Parce qu'il avait parlé Tout simplement Je maintiens les votes Il aurait dû dire Les votes Même s'il y avait des partis Qui ont voulu maintenir Et après vu leurs résultats Ah mais Le soir à 20h Ah mais on n'aurait pas dû maintenir Alors que tu avais dit le contraire Au président Parce que le président Il s'est renseigné Auprès de tous les partis Qu'est-ce que je fais Et tout ça Mais je pense que Macron Aurait dû prendre la décision Depuis le début Dire Franchement Moi Je suis le président De la République Dimanche On ne vote pas On reste tous à la maison Parce que la maladie Se propage Tout simplement J'arrête de vous prendre Pour des cons Et voilà Et en plus Je le sais qu'il n'y aura Pas de second tour Parce que la semaine Va être très très chaude Et il n'y a pas eu de second tour Maintenant le mec Il a voulu faire Le kéké Dire aller voter Et surtout N'aller pas dans les parcs Je comprends Qu'aussi les français Au début Ils ont eu du mal À être confinés Parce que si tu dis De ne pas aller voter Bien sûr Tu dis d'aller voter Mais de ne pas sortir Où est la logique ? Donc où est la logique ? C'est pour ça que les gens Continuent à sortir C'est pour ça que les gens Continuent à vouloir Aller au resto Malheureusement Les restos sont fermés Mais à se revoir Et tout simplement Et c'est pour ça Qu'il y a eu un problème Profond En France Avec ce confinement Et je pense que la politique Dit bleu Dit rouge Dit vert Regarde les maires Ils font des arrêtés Pour que les français Portent des masques Castaner dit quoi ? Non 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 Les masques Pour le moment Personne ne sort avec des masques Ça c'est Les masques Si tu veux Quand il n'y a pas de masques Quand les stocks sont vides C'est inutile Et puis quand les commandes Commencent à arriver Ça devient obligatoire Tu vois C'est bon Mais il y a des maires Qui ont mis Ils ont mis des obligations Mais Castaner A demandé au préfet D'enlever ses décrets Tout simplement Donc il faut le savoir Clairement Alors il dit pourquoi Alors je vais vous te dire Pourquoi il dit ça Avec Castaner Parce qu'il se dit Attends S'il y a des maires Qui autorisent les français A sortir avec des masques Ça veut dire que tout le monde Va sortir avec des masques Et le confinement En fait C'est fini C'est mort Le confinement Il n'y en aura plus Tout simplement Oui Et du coup aussi Ça crée des inégalités Entre les régions Et les personnes Qui n'ont pas de masques Comme il est aussi Le ministre des collectivités Collectivités territoriales Du coup Il faut qu'il y ait une cohésion Et là on voit Comme il n'y a pas de cohésion Du coup Les villes Elles prennent les décisions Parce qu'elles sont livrées À elles-mêmes Exactement Et si tu veux Pour rebondir sur ce que tu disais C'est très juste Je partage tout à fait ça Mais je pense que ça vient dire Quelque chose d'important C'est que je pense Qu'on est en train d'assister À la déliquescence totale De la parole publique et politique Pourquoi je dis ça ? Parce que Pourquoi le confinement Il n'est pas trop respecté ? Pourquoi on n'en a pas compris ? Pourquoi ? Parce qu'on nous a dit Blancs et Noirs Droits et Gausses Constamment On a dit Il faut rester chez soi Mais il faut aller voter On a besoin du masque Mais en fait On n'en a pas besoin L'épidémie Il n'y a pas de problème Il n'y a pas de risque Puis en fait Elle est là Macron qui sort Avec son épouse Qui va au théâtre Pour inciter les gens À sortir malgré le coronavirus Une semaine après On ferme toutes les écoles Alors que le jour même Michel Blanquer Dit que ce n'est pas notre modèle Tout le long Pendant deux mois Il y a eu des informations Contradictoires constamment Mais le gouvernement On dirait qu'ils ont Alors je vais laisser parler Lévi Mais on dirait que C'est inédit Je ne veux pas le dire Le coronavirus C'est inédit C'est la première fois Qu'on confine un pays Peut-être qu'aussi On ne sait pas prendre Les décisions Mais dire noir Et après blanc Comment ça ne fait pas Confiance aux français Je suis désolé Moi regarde On est sur le live On est sur le live YouTube Avez-vous confiance au gouvernement Dites-moi oui Dites-moi non Tout simplement Là vous êtes Je ne sais pas combien Vous êtes sur YouTube Parce que je ne sais pas Combien vous êtes téléspectateur On le voit sur Facebook Je ne sais pas Mais dites-le-moi Si vous avez confiance Concrètement Si vous avez confiance Au gouvernement Oui ou non Et tiens je vais faire Un tour de table Lélie Est-ce que tu as confiance Au gouvernement Aujourd'hui Est-ce qu'il te fait confiance ? Ah non bien sûr que non Bah non mais Encore une fois Enfin c'est ça le truc C'est que tu as du blanc Tu as du noir Un jour c'est oui Un jour c'est non Moi les infos contradictoires Bah je les avais vues Au fur et à mesure Mais en lisant justement La rétrospective de Lucien Je me suis rendu compte Qu'il y en avait même eu Encore plus Que j'en ai loupé certaines Tellement il y en a eu J'en ai loupé quoi C'est hallucinant quoi C'est vraiment hallucinant Enfin moi j'hallucine Et ce que moi J'aimerais bien savoir Lucien C'est C'est comment t'expliques Justement ça précisément Un pas en avant Deux pas en arrière J'y vais J'y vais pas Toi tu y vas Moi je recule Parce que c'était ça en fait La buzaine d'un côté Qui déclare un truc Qui recule Ici elle chiale Comme une madeleine Oh là là je l'avais dit Sauf que derrière Elle a bloqué Raoult Et s'applaqué Nile En la déclarant vénéneuse Et en l'obligeant A être sur ordonnance Alors que ça fait 60 ans Qu'elle l'est pas Derrière T'as un Macron Qui dit un truc T'as un Édouard Philippe Qui recule de deux pas Et puis Et puis on sait même plus Qui prend les décisions là-dedans C'est même plus Qui écoute qui Et on sait plus qui Écouter qui Donc comment le français Qui a déjà lui du mal Clairement Dans sa mentalité A recevoir un ordre Peut rester enfermé Et confiné Alors qu'il voit Ici la semaine dernière Encore un Macron Qui part en vacances Au fort de Brégançon Enfin je sais pas Mais Mais c'est Enfin moi je trouve ça Complètement hallucinant Non mais moi clairement Le gouvernement Mais moi je vais partir en Corée Je vais aller rejoindre Julien Sérieusement Alors Julien Pour ceux qui n'étaient pas La semaine dernière C'est quelqu'un qui vit en Corée du Sud Tout simplement Qu'on avait sur ce live Hier la semaine dernière Sur Facebook Et qui nous expliquait Comment se passait D'ailleurs Comment se passait Le coronavirus en Corée Parce qu'ils ne sont pas Confinés là-bas Et qu'il y avait des masques Il y avait du gel À chaque pas de rue Et tout simplement Donc voilà Pour revenir Sur Julien Tiens je voulais refaire Un tour Et après Mais après Oui Oui Le Léonel Est-ce que Non non Il y avait le gel Mais après Pendant la pandémie Avant Avant il n'y en avait pas Oui Mais est-ce que toi Léonel T'as confiance au gouvernement toi Bah J'aimerais bien Mais disons que Comme on l'entend Comme vous l'avez dit On l'entend Tout et son contraire Ça c'est Assez compliqué Ça c'est compliqué en fait Mais juste Je veux juste Revenir sur ce que Ce qu'on disait avant Je pense que Macron en fait Je pense qu'il Il voulait annuler Mais après La droite C'est-à-dire Larcher Je pense qu'eux Ils voulaient Et du coup Ils voulaient pas Ils voulaient pas Ils voulaient pas Qu'il passe pour Quelqu'un d'autoritaire Je pense que du coup Du coup Il l'a laissé Et Non non Mais attends Attends Lionel Non c'est pas pour C'est président de la république Tu mets pas ta population En danger Tu sais que ce petit virus Il va démonter tout le monde T'envoie pas les gens voter Excuse-moi Sérieusement Attends Laisse-moi finir Laisse-moi finir Je vais pas mettre de l'avis Laisse-moi finir Mais après Évidemment La décision finale C'est le président de la république Qui le fait Ça on est d'accord C'est ce que je disais Ce que Macron Quand même N'a pas dit Voilà Il aurait dû dire au parti J'ai pas envie de mettre mon peuple En danger N'allez pas voter Tout simplement N'allez pas voter Dimanche On ferme tous les bureaux de vote Et on reporte La preuve En plus Ce qui va se passer Parce que voilà Ce qui va se passer là Actuellement C'est qu'il y a des petits candidats Qui ont payé fortune Qui ont payé Parce qu'une campagne Ça se paye Voilà Les meetings Les trucs Tout simplement Et que là Si on reporte en octobre Edouard Philippe a dit On rejoue le premier tour Oui oui Mais moi J'ai des petits candidats Qui n'ont pas les moyens De rejouer le premier tour Parce que voilà Ils ont dépensé Je ne sais pas combien d'euros Pour leur campagne Ils se disent Bon ils ne sont pas passés Au premier tour là Et tout ça On allait se rallier Et tout ça Mais s'ils disent Bon on y croit encore On va remettre de l'argent On y croit tout simplement Et on va essayer De faire autrement Parce que voilà On n'est pas passé La première fois Donc ils vont essayer De faire autrement Mais moi je me mets au mec Qui était là au second tour Qui se dit Oh putain Attends Moi je vais changer aussi Quelques trucs Parce que Comme j'étais que deuxième Et l'autre Il a plus de voix que moi Mais il va être rallié Avec les autres Alors est-ce qu'on ne va pas Faire autrement Pour aussi Rallier les autres Pour voilà Est-ce qu'on va changer Quelques lignes de programme Et tout Parce que là voilà Si le tour il se rejoue Je pense qu'on ne fait pas Les mêmes erreurs Qu'on a fait là Parce que voilà Ils vont dire Comment ça fait Qu'on était troisième On peut être deuxième Parce qu'il y a deux points Non mais c'est voilà Et il y a des petits candidats Aussi qui disent Voilà Il y en a qui ont cru en eux Qui disent Bah ouais Moi je ne peux plus me présenter Parce que j'ai plus de thunes Je n'ai plus rien Donc c'est compliqué Et puis ceux qui passent direct Bah eux ils sont maires Non mais il faut Moi je tiens à rappeler Quand même Moi je suis d'accord Avec tout ce que vous dites Mais il faut quand même Rappeler les conditions Le contexte Du maintien de ces élections On est dans la semaine Du 15 mars Il y a 5 423 cas positifs Sur le territoire Et 127 décès Donc L'épidémie Est bien ancrée en France On n'est pas Un cas De cas Plutôt géré Non On est à plus de 5000 cas Et 130 morts Donc c'est quelque chose De sérieux Dans le même temps Il y a une pénurie De gel Et de masques Puisque le gel Est réquisitionné Les masques Il n'y en a pas Voilà On ne sait pas trop Comment on va faire On ne sait même pas Si le gouvernement sait Que les stocks sont mis À ce moment là Je tiens à rappeler Que dans la même semaine Les écoles Les universités Les lycées Et les crèches Sont fermées Oui Tout est fermé Et dans le même temps On appelle 48 millions De français À voter Dans 35 000 communes Mais quand on prend Les éléments Avec raison Comme ça On est dans une décision Qui est complètement Insensée Complètement insensée Je veux dire 48 millions D'électeurs Il y en a Un sur deux Qui n'est pas allé voter Parce que l'abstention Elle était de 55% Donc quand tu dis Même si on réduit De moitié 48 millions Ça fait quand même Un gros paquet Dans 35 000 communes Donc je veux dire On a donné l'occasion Au virus De se répliquer Il ne faut pas être Un virologue De renom Pour savoir Que c'est une décision Qui est complètement folle D'appeler tous ces gens À voter Ce jour là Alors qu'on a su Après Que des équipes municipales Ont été contaminées Et que des maires Ont commencé à ressentir Des symptômes Dès le lendemain Et d'ailleurs Il y a déjà deux maires Qui sont décédées Des suites du coronavirus Que je mets dans ma chronologie Donc je veux dire Cette décision C'est une décision clé La date du 15 mars Est une date clé Dans la gestion de la crise Au même titre Que la date du 29 février Donc pour toi Le 15 mars C'est là Où on protégeait De la maladie En fait C'est pour toi De la maladie Se dispersait Alors il y a Il y a eu plusieurs dates clés Pour moi Dans cette gestion de crise Sur lesquelles Il faudra revenir Le 15 mars C'est parti Évidemment De ça Parce que Voilà Le lendemain Le lendemain du 15 mars Le président Macron Annonce le confinement général Le lendemain Donc ça veut dire Ils ont justifié Cette décision comment ? Ils ont dit Le comité scientifique A dit qu'il n'y avait pas de problème Pour maintenir Les élections municipales Mais dans la nuit Le comité scientifique Dit qu'en fait Il faut confiner tout le monde C'est quand même bizarre Que dans la nuit Alors que la situation Est la même On passe De maintien D'une élection municipale A un confinement De la population Donc dans une nuit Il y a eu une aggravation Pas du tout Dans une nuit Il y a eu Un peu plus de décès Et un peu plus de cas positifs Mais la situation Était sensiblement la même Donc voilà Comment on passe D'un confinement général En 24 heures Pardon D'une élection municipale Maintenue A un confinement général En 24 heures Donc oui effectivement Cette date est une date clé Et je pense qu'on a donné Je dis on Mais les autorités Gouvernementales Ont donné au virus Une dernière chance De se répliquer en masse Avant le confinement C'est évident Que ces élections Auraient dû être Suspendues C'est évident Et je ne pense pas Que pour les détracteurs Qui disent C'est toujours facile De faire les choses Après coup Je pense que Il y a eu Beaucoup de gens Qui avaient déjà imaginé Que le maintien des élections Dans cette semaine-là Était une catastrophe Donc voilà Le 15 mars C'est une date clé Au même titre Que le 29 février Le 29 février C'est pareil Le 29 février C'est le jour Où il y a Un conseil de défense Ministériel Extraordinaire Qui est convoqué A l'Elysée Donc conseil de défense Exceptionnel Donc ça on peut le voir Sur le site de l'Elysée Je mets la source Dans ma chronologie Où on peut voir Que le titre De ce conseil de défense C'est La gestion De la crise Du coronavirus Pour protéger Les français Donc on se dit Le 29 février On se dit Bon Le gouvernement A pris la mesure De la situation Ils ont écouté Les experts Qui disent Que la pandémie Est imminente Ils se réunissent Au cabinet ministériel Le titre De ce conseil De défense C'est La gestion De crise C'est Réuni aujourd'hui Un conseil de défense Suivi d'un conseil Des ministres Pour mobiliser Tous les moyens De protéger Les français C'est le titre Qu'on peut trouver Sur le site De l'Elysée Le soir même Au lieu De bénéficier D'un dispositif Sanitaire Exceptionnel A la hauteur De la crise Ils utilisent Le 49.3 Qui n'a aucun rapport Avec le coronavirus Donc J'ai envie de vous dire Pardon Je bois tes paroles Non je dis Je te laisse parler Je bois tes paroles Lucien Vas-y Je dis les commentaires Non 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 Mais c'est Voilà Donc On s'attend tous A un dispositif Sanitaire exceptionnel Et en fait Non On a un 49.3 Qui n'a aucun rapport Avec le coronavirus Donc L'hypothèse Qu'ils ont utilisé Le coronavirus Pour faire passer Une réforme Ça C'est une interprétation Même si on ne peut pas Vraiment le prouver C'est une interprétation Mais je suis allé plus loin Que ça Je suis allé voir Je suis allé fouiller Dans le compte rendu De ce conseil de ministre Parce qu'on sait Que le soir Il y a eu un 49.3 Mais je voulais savoir S'ils ont quand même Du mettre en place Des mesures Ces gens-là Ils ont dû mettre en place Des choses Donc je suis allé fouiller Dans le compte rendu De ce conseil des ministres Qu'est-ce que j'y ai vu J'ai vu qu'effectivement Ils ont pris des mesures Mais pas des mesures Pour endiguer l'épidémie C'est ça qui est fou Les mesures Qu'ils ont prises C'est En l'absence De raisons scientifiques Valables Tous les enfants De retour de Vénessie De Lombardie Seront autorisés A revenir dans les écoles C'est une décision Qui est complètement paradoxale Puisqu'à ce moment-là L'Italie du Nord Était infectée Gravement Pourtant Ils disent que Les élèves qui rentrent De voyage scolaire là-bas Pourront revenir dans les écoles Aucune quarantaine Aucune quarantaine Alors que l'Italie du Nord Était touchée à ce moment-là Puisqu'ils avaient Huit jours d'avance sur nous Donc c'est quand même Pour le moins étrange Et la deuxième chose C'est que ce jour-là Ils posent un décret Et ça je ne l'invente pas Vous pouvez le voir Sur le site de l'Elysée Un décret est posé Pour interdire les pharmacies De distribuer des masques Aux particuliers C'est quand ça ? Le 29 février Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le soir Ils posent un décret Pour interdire les pharmacies De distribuer des masques Aux particuliers Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire deux choses Ça veut dire qu'à ce moment-là Ils pensaient que les masques Ne servaient à rien Puisqu'ils ont interdit De distribuer à des personnes Particulaires Qui venaient l'acheter en pharmacie La deuxième chose Que ça nous enseigne C'était que c'est un aveu De pénurie Puisqu'en interdisant Aux particuliers d'acheter des masques Ça permettrait Ça permettait De les donner aux soignants Ou aux gens Qui en avaient besoin Donc voilà Ça nous renseigne beaucoup Le compte-rendu de ce jour-là Et donc ça aussi C'est une date clé Dans la gestion de la crise Non mais c'est vrai Alors j'ai beaucoup J'ai beaucoup de questions En tout cas Et franchement Là c'est ouf Je suis sur le live YouTube En tout cas bien sûr On est en direct Tout simplement Il y a Renaud aussi Qui va venir nous rejoindre C'est un médecin aussi Renaud tout simplement Je rappelle que Lucien C'était psychologue Aussi Tout simplement Alors Ce qu'il nous dit Lucien C'est ouf Complètement C'est complètement fou Clairement L'État est responsable Ça c'est Linda Qui nous met En message privé Linda qui nous met L'État est vraiment responsable S'ils disent déjà Qu'il y a un décret Pour ne pas vendre des masques C'est l'État Qui est responsable Allez-y un peu Sur YouTube Si vous voulez Il y a des élections Jédric Sur YouTube Il y a Christelle Qui met Il y a une commune De Fréjus Dans le Var Où le maire est passé Avec 51,71% Sur 75 000 habitants 7 000 seulement Ont voté C'est ouf Donc En tout cas Non mais voilà Aussi parce que Aussi Lucien On ne va pas se mentir Il y a des gens aussi Qui n'ont pas été votés Parce que par peur Moi je veux dire Il y a des gens Qui sont sortis Parce que voilà Ils n'ont pas voulu aller voter Ils ont préféré aller bronzer au parc Parce qu'il faisait beau Parce qu'ils savaient Qu'il allait y avoir un confinement Qui arrivait derrière Il y a des gens Qui n'ont pas été votés Parce qu'ils se sont dit Voilà moi j'ai peur D'attraper la maladie Donc je reste chez moi Je reste confiné Tout simplement Et puis il y a des petits Qui disent Bon allez Voter c'est important Comme moi Parce que voilà J'ai été voté Pour moi c'est important D'aller voter Et de s'exprimer J'ai toujours voté Depuis que j'ai 18 ans Mais je pense Que cette élection Ça a été Un bide Mais total Tout simplement Entre l'abstention De l'habitude Les gens qui n'ont pas pu aller voter Parce qu'ils avaient peur Les gens qui se sont dit Ils nous prennent pour des cons Alors qu'il y a des candidats Qui disaient Qu'ils n'ont pas pris pour des cons Mais il y a des candidats Qui ont mangé À cause de À cause du gouvernement Qui n'y a pas Qui ne sont pas clairs Depuis le début Quand tu vois qu'en Chine Les mecs qui sont confinés Qui ne sortaient pas Et tout simplement Et qu'en Italie C'était la même chose Tout simplement Qu'est-ce qu'attendait la France Qu'est-ce qu'on attendait Franchement Qu'est-ce qu'on attendait Pour le faire Ah on attendait peut-être Les élections municipales Et en plus Je ne suis même pas sûr Après ça c'était mon avis C'est que On a voulu Faire le premier tour En sachant dire Allez on peut tenir encore une semaine Pour faire le deuxième tour Et comme il y a eu V'là les morts Là les gens en réanimation Je pense que le gouvernement Il a dit Non 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 On est obligé de confiner Parce que si on va jusqu'au deuxième tour Ça va être un carnage Je pense Lucien est d'accord avec moi Oui oui Par rapport au deuxième tour Des élections tu veux dire Voilà Le deuxième tour des élections Je pense que si on aurait maintenu Le deuxième tour des élections Ça aurait été encore pire que ça Ça aurait été un carnage Mais je pense Et je pense Qu'on serait même pas loin De New York Oui 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 Mais Élections le lendemain Ils annoncent le confinement général Avec l'attestation pour sortir Le confinement national Le lendemain Donc oui En fait Tout le monde dirait-je Ils ne pouvaient pas maintenir Le deuxième tour Puisque Sinon il fallait reporter Encore d'une semaine Le confinement Et là ça aurait été Plus que dramatique Ça aurait été encore plus dramatique Que ça ne l'a été Mais bon voilà Mais ça c'était vraiment C'était le 15 mars Et Donc L'épidémie était déjà implantée Dans le pays Mais pour revenir sur la date Du 29 février Donc par rapport à ce conseil de défense Cette date Elle est Voilà Elle est essentielle Par rapport à Ce qui est en sortie De ce conseil de défense Mais également Parce que le même jour Il faut savoir que le même jour C'est là qu'on apprend Dans Dans le point Le point De ce journal Qui sort L'information C'est que Il y avait des français Qui étaient à Wuhan La ville contaminée Et Il y a eu Une expédition militaire Pour Les ramener en France Et Les militaires Qui ont Participé à cette À cette Campagne Pour faire revenir Les expatriés Dans leur pays Donc On était en contact Avec des habitants de Wuhan Et ils ont été à Wuhan En revenant sur le sol national français Ils ne vont pas en quarantaine Ils vont en permission Ils reviennent de Wuhan La ville contaminée Et à leur retour sur le sol national Ils ne sont pas en quarantaine Ils sont en permission Et il n'y a aucun contrôle De leurs allées Et de leurs venues Ils peuvent faire ce qu'ils veulent Ils sont en permission Et dans le même temps On apprend La création d'un cluster Dans l'Oise À Creil Sur la base aérienne militaire Donc Ça aussi C'est important Ça veut dire qu'il y a eu Des manquements graves Ça veut dire que Ça veut dire qu'il y a eu Des décisions qui ont été prises Et que Le personnel militaire De retour De Wuhan N'a pas été mis en quarantaine Ils ont été en permission Et on sait qu'à Creil Dans l'Oise Il y a eu un cluster C'est là le premier cluster Donc voilà Pourquoi ils n'ont pas été mis en quarantaine ? Pourquoi des militaires Qui reviennent D'une ville contaminée ? On le savait À l'époque Le 29 février Que Wuhan C'était l'épicentre De l'épidémie Ils ne sont même pas mis en quarantaine Ça c'est quoi ? C'est un manquement grave Puisqu'on peut Voilà Et d'ailleurs Dans l'Oise On sait ce qu'il se passe Maintenant ou pas ? Ils en sont sortis Ou On n'entend plus parler L'Oise Ils ne s'en sortent pas L'Oise Ils ne s'en sortent pas Du tout L'Oise Ils sont encore confinés Tout simplement Ils sont confinés Même deux semaines Avant nous Donc Ce qu'on peut dire C'est pour eux Il y a une baisse ou pas ? On est au courant ? Je ne sais pas Ça par contre Il y a une baisse Tout simplement Et je pense que Ça sera eux Les premiers À être déconfinés Mais est-ce que aussi C'est bien de déconfiner Comme ça ? Parce que Déconfiner par région Mais attention Il faudrait qu'il y ait des flics Qui soient là Quand tu sors du département Parce qu'un mec De l'Oise Qui est déconfiné Mais qui n'a pas attrapé La maladie Qui va venir Je ne sais pas moi Bosser Peut-être dans une autre ville À Paris À Paris Le mec il va l'attraper Et bim Voilà Donc C'est pour ça Que c'est très compliqué Alors il y avait Théron qui posait une question À toi Lucien Thomas Pourquoi il ne parle Pas des baisses Des moyens Pour les hôpitaux Sous Starkozy Et Hollande ? C'est Thomas Qui nous pose ça Lucien Oui Pourquoi moi Je n'en parle pas ? Ouais Pourquoi tu n'en parles pas ? Alors Je remercie Thomas De me poser la question Comme ça Je vais pouvoir en parler Non mais C'est évident Que La crise Qu'on vit actuellement Et notamment La catastrophe sanitaire Qu'on vit actuellement C'est évidemment Lié A la baisse de moyens Dans les hôpitaux publics Aux coupes budgétaires Incessantes Dans les hôpitaux publics Qu'on observe depuis Peut-être 15, 20, 25 ans De politique Bien sûr Bien sûr C'est une politique Qui a commencé Depuis des années Moi je dirais Que ça a commencé Avec Mitterrand On a commencé A faire des coupes budgétaires Sur le cas public Accéléré Avec Jacques Chirac Nicolas Sarkozy François Hollande Voilà Bien sûr Il y a eu des suppressions De postes Des manques de moyens Et voilà Depuis trois ans Et depuis l'élection D'Emmanuel Macron On voit que Le personnel soignant Hospitalier Est en grève Beaucoup de temps Il y a beaucoup De lanceurs d'alerte Il y a beaucoup De personnes Qui dénoncent Ces manques de moyens Évidemment Évidemment Mais le problème Oui pardon Non Alors moi il y a un truc Aussi Et j'aimerais savoir L'avis des internautes Et l'avis aussi De ceux qui sont avec nous Là en live Comme Lely Lionel Toi aussi Lucien On sait que Les services hospitaliers Ça fait des années Qu'ils souffrent Qu'ils sont en grève Qu'ils ont pas de moyens Tout simplement Ils étaient en grève Sarkozy Ils étaient en grève Sous Hollande Et avec Macron C'est encore en grève Ceux qui travaillent Dans les hôpitaux Tout simplement La grève Elle a cessé Depuis qu'il y a le coronavirus Et encore merci aux soignants Parce qu'ils font un boulot Extraordinaire Ils font un boulot formidable Mais j'ai vu aussi Sur les réseaux Ça m'a interpellé Et c'est pour ça que je veux savoir aussi Votre avis Les internautes Là sur le YouTube Tout simplement Et vous aussi Clairement C'est les stars Qui font des chansons À tir à rigot Et ils se prennent Des tollés Mais je te vois Sur les réseaux En disant Quand on était en grève Ils n'étaient pas là Tout simplement Ils n'ont fait aucune chanson Pour nous Et là Quel coronavirus Donc est-ce que Pour vous Les stars Sur le coronavirus Alors que je ne pense pas Je pense qu'ils veulent essayer Parce que là Ça touche tout le monde Ça touche les malades Et tout ça Et je pense que c'est Une bonne action Mais est-ce que vous aussi Vous êtes comme Voilà Est-ce que les stars Ils auraient dû faire aussi Une chanson pour les soignants Qui sont en grève À l'époque Est-ce que Voilà Lionel Tiens je te pose la question Lionel Est-ce qu'ils auraient dû Y aller avant Avant tout ça Parce que c'est vrai Que les soignants Ils sont contre Les soignantes Par rapport aux chansons Je peux te dire Les soignants Ils ne sont pas d'accord Du tout avec les chansons Donc ça veut dire Qu'ils ne sont pas d'accord De récolter de l'argent Pour les hôpitaux Alors ça je comprends pas Non c'est pas C'est juste Oui je comprends Mais ils auraient aimé Qu'ils soient là avant Le problème c'est que Quand ils se sont fait taper Sur la gueule en Manille Pour demander des moyens Les stars Elles n'étaient pas là Et que maintenant Ils se mettent en avant Oh là là Coronavirus On est là Donc on va vous soutenir Les gars Parce qu'on a vu Toute la population En fait Elle vous soutenait Tu vois C'est le faux cutage Qu'ils n'aiment pas Mais du coup Oui non Mais du coup Il aurait fallu Qu'elle ne fasse rien C'est ça C'est une question Que je pose Il aurait peut-être fallu Qu'elle bouge avant Là c'est trop tard C'est ça Clairement c'est trop tard Oui mais disons Le personnel soignant C'est ça qu'ils pensent C'est que Quand ils se sont frappés Sur la tronche Par les CRS dans les rues Quand les infirmières Elles se sont faites Défoncer la tête Par les CRS Elles étaient où Toutes ces stars ? Elles étaient où ? Non mais je suis d'accord Mais du coup Là 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 Du coup Là il faudrait Comment dire Le fait qu'ils font des chansons Du coup Il ne faudrait pas le faire C'est une question Que je pose Bah en fait Tu sais À partir du moment Où tu as des gens Qui ne te soutiennent pas À un moment Si tu n'es pas faux cul Tu n'en as rien à foutre De leur gueule En fait Et ça te fait même Plutôt chier Qu'autre chose Parce qu'en fait Ces gens-là Ils sont en train De se mettre en avant Maintenant En disant Ouh là là Les gars on est là On va en revenir À Notre-Dame C'est la même chose Elles sont où toutes les grosses fortunes Qu'on donnait pour Notre-Dame Pour faire bien voir Et qui finalement N'ont pas donné Parce qu'on en a discuté La dernière fois Le pognon il n'est pas arrivé Puisqu'il n'y a pas eu Cet appel d'offre Qui n'a pas été supprimé Par Macron Donc le pognon Il n'est jamais arrivé Pour Notre-Dame Jamais de la vie Il est arrivé ce pognon-là Et on en revient au même Il est où le pognon des riches Là Il est où tout cet argent Que tous ces gens Ils devraient donner Pour aider La population À s'en sortir Il est où Il y en a qui donne Pourquoi tu donnes plusieurs millions Pour acheter des masques En fait Tu ne donnes pas de millions Pour acheter des masques Parce que de toute façon Le fric Il est déjà déplacé Dans des putains de vaccins Qui va leur rapporter du pognon C'est ça Après on ne peut pas dire Quand tu es au front Toute la journée Quand tu es au front Toute la journée Qu'est-ce que tu en as à foutre D'un mec Qui ne t'a pas soutenu avant Qui te soutient maintenant Tu crois Alors j'ai plein de questions Oui mais après Après Les stars Voilà Mais il y en a qui donnent Quand même Aussi Oui Oui Il ne faut pas l'égliger Bill Gates Il donne depuis Tu prends un gars comme Bigard Il a toujours été là Tu prends un gars comme Patrick Sébastien Il a toujours été là Ok Il y a toujours une exception Qui va confirmer la règle Dans tous les cas Au niveau mondial Il y en a d'autres Oui Bon après ça C'est un sujet Qui est plus Oui C'est peut-être un autre sujet Mais pour revenir à la case De l'hôpital public Pour répondre à Thomas Qui pose la question Bien sûr Qu'il y a eu d'autres responsables Et que l'hôpital public N'a pas commencé A être cassé Et à être déstructuré Depuis Emmanuel Macron Bien sûr Mais le problème C'est que Dans la mesure En tout cas Thomas aussi Il y a une autre question Il y a Raoul aussi Qui va nous rejoindre C'est ça ? C'est ça ? Je ne sais même plus Qui va nous rejoindre C'est Renaud ? Oui Renaud Renaud Qui est sur le live Avec nous Renaud Tout simplement Il est là On a la voix On a le sang Mais on n'a pas l'image Si moi j'ai l'image Mais voilà On ne l'a pas sur YouTube Non plus Mais il est derrière Tout simplement Si je puis chier Avec mon téléphone Tout simplement Il y a Renaud aussi Qui est sur Zoom Avec nous Renaud qui est docteur Qui est médecin Tout simplement Et qui est là Renaud Comment tu le vis En ce moment Le coronavirus Dis-nous Tu es docteur Ou d'ailleurs Tu es médecin Ou dis-nous en un peu plus Vous me voyez ? Oui Moi je te vois En tout cas Il n'y a pas de problème Vas-y Renaud J'ai mon gilet jaune Il est son gilet jaune Renaud Alors sur YouTube On ne le voit pas Mais je pense que Voilà Il n'y a qu'un autre écran Mais voilà En tout cas On t'entend Et c'est bien aussi De t'entendre aussi Si on est diffusé Sur Advo Armada Parce que je ne sais pas Avec YouTube Ah voilà On te voit maintenant On te voit sur YouTube Ça y est Vous voyez Renaud C'est parti Donc Renaud Qui avec son gilet jaune C'est pas jaune C'est orange ça non ? C'est orange C'est orange C'est un peu vers le rouge Tu es médecin Tu es médecin dans quelle région ? Je suis médecin Donc toujours à Charleroi D'accord En fait j'ai dit La semaine dernière Ah oui Alzheimer Il faut que tu consultes Ça a eu la semaine dernière Donc on fera un point Dans quelques minutes Avec toi Dans le site de la Belgique Et vous comprenez bien Que je ne peux pas citer Mon hôpital Là il n'y a pas de problème Il n'y a pas de problème Ne cite pas ton hôpital Il n'y a vraiment Pas de problème Tout simplement On va faire un point Avec toi Et puis je rappelle Que dans une quinzaine de minutes On aura Thierry Paul Vallette Qui nous expliquera Son témoignage Tout simplement Son témoignage très très fort Thierry Paul Vallette Je voudrais te poser une question Qu'est-ce que tu penses De la technique de confinement D'autres pays Comme la Corée Comme le Maroc Qui eux n'ont pas confiné finalement Et qui ont distribué Du matériel à tout le monde Des masques Du gel Etc En disant Ben voilà les gars On va se protéger Mais on ne stoppe pas l'économie Et Est-ce que D'après toi Si la crise avait été gérée Correctement Dès le départ En France Si on avait eu Les stops nécessaires Et s'il n'y avait pas eu Cette fuite Des 1 milliard de masques De secours qu'on avait Est-ce que tu penses Qu'en France On aurait pu implanter Le même système C'est une question pour qui ? Pour toi Ah d'accord Alors Merci de poser la question C'est intéressant Parce que Ça permet de rebondir Sur Sur cette gestion de la crise Qui Beaucoup de personnes De scientifiques Dissent que c'était Une gestion archaïque Pourquoi ? Parce que Le confinement A été Une mesure palliative D'une gestion Qui a été Mal gérée Donc voilà On demandera Au médecin Pour voir son avis Mais Avec une distribution De masques Avec Peut-être Une communication Mieux rodée Un discours Moins teinté D'injonction paradoxale Permanente Un discours Non contradictoire Un consensus Au gouvernement La vérité Surtout Peut-être Que On a en droit De faire l'hypothèse Que La crise On n'en serait pas À l'heure actuelle À ce niveau-là Et Il faut savoir Que le confinement Bien sûr Le confinement Est une mesure Palliative Face à une pénurie De matériel Donc il y a Certains pays Qui ont Si on fait l'hypothèse Qu'il y aurait eu Une gestion Anticipée Des stocks De masques Anticipés Il suffisait Quand même Que lorsque La Chine A donné l'alerte Que l'OMS A donné l'alerte Qu'on a commencé À voir Que le virus Commençait à partir Un peu dans tous les pays Il suffisait De regarder le stock De masques Pour voir Qu'on n'était pas prêt Donc je ne sais pas Exactement Comment ils avaient Imaginé Là-haut Une issue favorable À quoi que ce soit Puisque les stocks Étaient vides Donc Le confinement A été une mesure On va dire De dernier recours Et s'il y a peu Mal expliqué C'est peut-être C'est peut-être Parce qu'il y a Des injonctions Paradoxales Je tiens à rappeler Que le 6 mars Macron avec son épouse Vont faire Un saut au théâtre Ils disent On sort au théâtre Pour inciter les gens À sortir Malgré le coronavirus C'est complètement inconscient Vous imaginez quand même À quel point C'est inconscient Donc comment On peut s'imaginer Que d'un coup En un claquement de doigts On devient tous Mais c'est bon Ce qu'on fine On a tous compris Alors que voilà Ça fait des mois Qu'on est dans un discours Complètement paradoxal Donc oui Pour répondre à ta question Lely Moi je pense Qu'avec une crise Mieux préparée Des stocks de masques Prévus Des dispositifs sanitaires Enclenchés Un discours consensuel Scientifique On aurait tout à fait pu Faire comme certains pays Ou un confinement Peut-être pas généralisé Et avec du matériel nécessaire Oui bien sûr Parce qu'on a Julien qui nous expliquait Qu'en fait Au moment où ils ont détecté Les trois premiers cas Chez eux La première ville Avec le premier foyer A été confinée Complètement Testée Complètement Les cas détectés Mis en quarantaine En quinzaine Directement Et puis ensuite Dans le pays Il y a eu des flashs Radio Un peu comme nous Tous ces dents coudes Etc Où on leur expliquait Comment utiliser Correctement Un masque Puisque Sibeth Dit que le français Est trop stupide Pour pouvoir utiliser Un masque Donc vu qu'elle Elle ne sait pas le mettre Personne ne saura le faire Oui ok Eh bien eux Avaient des spots Justement Pour parer au problème Et du gouvernement Peut-être Qu'ils ne savaient pas Utiliser les masques Pour leur apprendre Ainsi qu'aux citoyens Ainsi qu'aux citoyens En France On aurait pu Si on avait pris La crise Au sérieux Dès le départ S'ils avaient accordé S'ils avaient accordé Leur violon Et si on avait Eux tous ces stops D'après toi Ils devront se servir Du masque Quand il serait obligatoire Si en France On était capable De faire ce genre De choses Techniquement Je le crois Je ne suis pas Voilà Je ne suis pas C'est qu'un avis De quelqu'un Qui a étudié La gestion de crise Gouvernementale D'un point de vue Communicationnel D'un point de vue Public Voilà Des gestions La chronologie le montre Je crois vraiment Que si Depuis janvier Le gouvernement Comme Agnès Buzen Le savait A priori Et qu'elle a alerté Édouard Philippe Et Emmanuel Macron À ce moment-là Dans la semaine Si elle était si sûre D'elle Que la crise Allait arriver Alors Ils allaient Ils auraient dû Mettre en place Quelque chose De beaucoup plus solide Et je pense Qu'on n'en serait pas là S'ils avaient Tout le mois de janvier Début février Tablé sur une communication Une communication Sérieuse Et consensuelle Je pense Qu'on n'en serait pas là Et Et on n'en serait pas Voilà Ce fiasco intégral A savoir Dernière nouvelle en date Les fameux masques Arrivent Mais ils arriveront Fin juin Fin juin Voilà Donc C'est débile De dire qu'il y a des masques Qui sont bloqués Jusqu'à fin juin Ça aussi C'est bête Franchement C'est maintenant Qu'on a besoin des masques C'est maintenant Qu'on a besoin Mais attention Castaner il a dit Les français Ne sortent pas avec les masques Donc voilà Restez confinés Pour le moment En tout cas En tout cas On essaye Je vous cache pas tout Je ne vois pas Ce qui se passe derrière Mais il y a Thierry Paul Vallette Qui essaye de se connecter Avec nous Est-ce qu'on y arrive Ou n'y arrive pas Tout simplement Donc voilà Thierry Paul Vallette Tout simplement Il a un peu du mal Sur Zoom Mais en tout cas Thierry Paul Vallette Ce sera notre invité Peut-être par téléphone Mais j'aimerais bien Qu'il soit avec nous Sur Zoom Tout simplement Pour discuter Avec nous Donc s'il rentre Dans la réunion Qu'on le mette Sur le live directement Voilà Si on arrive à le mettre Parce que je crois Qu'il essaie depuis tout à l'heure Mais je crois Il devient fou Et en Belgique On a Renaud derrière Est-ce qu'on peut demander A Renaud peut-être De faire un petit point Sur la semaine En Belgique Oui On va faire un petit point Avec Renaud Dans la semaine Et après on prendra Thierry Paul Vallette Sur Zoom On va essayer de tout faire Pour l'avoir Ne vous inquiétez pas On va essayer de tout le voir Donc oui Renaud Comment ça se passe En Belgique Pour toi Tout simplement Voilà Depuis Une semaine maintenant Parce que la semaine dernière Tu nous as raconté Un peu Ton Ton ressenti Voilà Ce qui s'est passé En Belgique La semaine dernière En une semaine Comment ça a évolué En Belgique Est-ce que Vous en sortez mieux Que la France Ou ça revient C'est comme nous C'est comment En une semaine Je n'ai pas fait De comparaison Avec la France Je me suis basé Sur la Belgique Et donc On voit en fait Maintenant Qu'on peut arriver Donc Dans Des Statistiques Où on s'est dit Maintenant On peut faire Comment dire Entrée-sortie Ça veut dire Il y a des patients Qui rentrent Mais Il y a de plus en plus De patients Qui sortent Donc Ce que nous On appelle C'est le In-out Les patients Qui rentrent Et les patients Qui sortent Et on est en positif C'est-à-dire Il y a plus de patients Qui sortent De l'hôpital Que de patients Qui sont hospitalisés Il y a effectivement Un certain nombre De décès Qu'on attendait Donc C'est toujours À 2-3 jours D'intervalle Et Il y a Beaucoup moins De patients Qui rentrent Au soin intensif Et donc Finalement Sur ceux Qui Oui Sur ceux Qui sont Ceux qui rentrent Du coup En pourcentage Ceux qui s'en sortent Il y en a Beaucoup plus Qu'avant C'est ça Oui Voilà C'est ça Donc Et Pour les patients Intensifs Donc Franchement Enfin Moi Je parle Enfin Je parle de mal Belgique Donc Excusez-moi Mais On avait Prévu Beaucoup plus De lits Potentiels Ça je l'ai appris Aujourd'hui D'ailleurs Beaucoup de plus De lits Potentiels Pour recevoir Et puis On avait Tout une Vous savez Que dans les hôpitaux Finalement Tau est vide Donc Il y a Tous des Services Qui ont été Vidés Pour cela Donc On peut Rentrer Dans une Situation De crise Beaucoup plus Importante S'il faut Et nous sommes Équipés Nous sommes Équipés Je ne vais pas Regarder trop La France Mais Je sais Qu'en France En fait C'est surtout Les Paris Qui En bavent Le plus Et l'Est De la France Et l'Est De la France Mais moi Je veux rassurer Puisque C'est ma fonction Aussi Parce que je suis Anesthésiste Et je veux rassurer C'est que Vous avez des hôpitaux En périphérie Tout ça Qui ont Recapacité D'absorber Aussi Donc Et Il ne faut Pas croire En fait Ce qu'on dit Que Nous sommes Submergés Ce n'est pas vrai Nous ne sommes pas Submergés On a une capacité Énorme Et pour nous En tant que Canessiste Réametteur Et puis Infirmier Et toute mon équipe On vit Les jours Comme d'habitude C'est-à-dire Que nous Nous avons toujours été Préparés A ce genre De catastrophe Puisque Nous sommes Un trauma center Un trauma center Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Toute catastrophe Ça vient chez nous Et donc On était déjà Préparés A tout ça Même si c'était Plutôt Des cas Fracturés Ou des grosses Catastrophes D'incendies Et autres On absorbe Tout ça Et donc Ça n'a pas Vraiment changé Dans notre manière De faire Et dans notre Relation Interpersonnelle Avec le Le personnel soignant Etc Donc On vit assez bien Finalement Donc Voilà Il y a combien de cas Aujourd'hui en Belgique Et combien de morts En Belgique Aujourd'hui ? Aujourd'hui Donc Tu as À peu près 5100 Attends Parce que je tiens Ah Tu as 5100 Patients Qui ont été Hospitalisés Aujourd'hui Ça veut dire À peu près 460 Qui ont été Hospitalisés Dans le 24 Dernière Est-ce que Est-ce que la courbe Elle descend ? Est-ce qu'elle monte ? Elle descend Elle descend Elle descend Et je pense Je pense qu'en France aussi Logiquement C'est pour ça que Moi je vous le dis La courbe Elle descend On nous dit que le pic N'est pas passé Mais pour moi Je pense que ça On nous Alors tiens Lucien Ou Renaud Est-ce qu'on nous ment là-dessus ? Parce qu'on dit que le pic N'est pas passé Mais la courbe Elle descend de jour en jour Les français font des efforts Tout simplement Est-ce que franchement Je dis pas qu'on lève Le confinement demain Parce que vous faites des efforts Faut pas se réjouer trop tôt Non plus Faut pas lever le confinement trop tôt Mais est-ce que là Maintenant Si on remet de 15 jours Est-ce que Au bout de 15 jours C'est bon On peut sortir On peut profiter Est-ce qu'on peut Je vais poser la question Alors il nous dit non Renaud Pourquoi non Renaud ? Non Parce qu'en fait Renaud était mort Oui Renaud Du chrono Vas-y Renaud Donc Non Le déconfiniment Je ne peux pas se faire Comme ça Du jour au lendemain Et ça doit se faire Par palier Et il aurait dû D'ailleurs Être par palier Aussi Au début Au début Il fallait faire Un bon confinement Depuis le début Depuis le début Le président L'aurait dû venir Par palier En Belgique Vous êtes confiné Jusqu'à quand ? Par palier Attends Je vais te citer un chiffre Dis-moi C'était le 1er février D'accord Voilà On commençait par Les écoles On commençait par Tout ce qui était Par exemple Les piscines Tout ce qui était Enfin tout ce qui Quitte Ouais Pâchinoire Pétine Le cinéma Le restaurant Deux semaines avant la France Et Renaud Moi j'ai une question À te poser J'ai une question À te poser Renaud Est-ce que Pour toi Et même Lucien Pourra peut-être me répondre Est-ce que l'école Va réouvrir Avant septembre ? Et moi Je 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 ne peux pas On ne peut pas Savoir exactement Quand est-ce qu'on va Sortir du confinement Je pense que le confinement Il va durer Parce que Lucien Moi C'est ce que j'entends Et après C'est ce que j'ai dit On me dit que les enfants Ce sera les derniers Déconfinés En fait d'abord On va déconfinir le club Les enfants Ce sera le dernier Oui Renaud Vas-y Renaud Oui Je te dis Donc j'ai ma soeur Qui est enseignante Et qui est Qui est vraiment Sur Là-dessus Et Pour l'instant C'est vraiment En train D'être en cours De discussion Mais On ne sait pas En fait Donc ça se passe Au niveau du gouvernement On ne sait pas très bien Mais nous Avec ma soeur On se disait Parce que moi J'ai un enfant J'ai quatre enfants En fait J'ai un enfant Qui a 18 ans Qui est en réto Enfin Ce qu'on appelle La réto Mais chez vous C'est le bac Ou je ne sais pas Un très long Oui c'est ça C'est le niveau bac Et qui va devoir passer Donc soit Dans le milieu universitaire Ou ailleurs Je n'en sais rien Et c'est ça Ces personnes-là Qui sont en fait Les plus touchées Parce que finalement Pour les autres On peut reporter Les examens Les examens On peut les reporter Soit en septembre Soit à Noël Tout simplement Avec beaucoup de tolérance Je pense que Donc Je reviens vraiment Là-dessus Sur le mois de juin Où il y aura tout On parle de l'examen Pour quoi que ce soit Moi je suis pour Que tout le monde passe Voilà D'accord Que tout le monde Elle s'en va C'est ça Elle doit réussir Voilà Ce n'est pas leur faute Ce qui s'est passé Tout le monde doit réussir Et Et puis ensuite C'est leur choix Aussi De décider S'ils passent Leur examen De fin d'année En septembre Ou s'ils préfèrent Le passé finalement A Noël Voilà C'est comme ça Alors Liberté C'est important C'est important Ce que vous nous dites Mais j'ai un message En direct Alors Lélie Tu gères Thierry ? Lélie Tu gères Thierry Paul ? Parce que Thierry Paul Vallette Il est très fatigué Aussi Et on comprend Avec tout ce qu'il vit En ce moment Donc Voilà Je veux qu'on l'ait Ce soir En live Tout simplement Thierry Paul Vallette Tout simplement Parce qu'il est très fatigué Je reçois des textos Tout simplement Et je voulais un témoignage Hyper fort Tout simplement Est-ce que Lélie Te répond pas ? Est-ce qu'on arrive A voir Thierry Paul Vallette ? Il te répond pas ? Alors Je vais voir avec Delphine Tout simplement On est en train d'appeler Thierry Paul Vallette Voilà Une question Pour Renaud C'est bon Oui Bonjour Thierry Ah bah Ah bah Bonsoir Thierry Bonsoir Thierry Comment tu vas Thierry ? Tu peux le mettre Sur le live Thierry t'es là ? Oui je suis là Je suis un peu fatigué Mais il n'y a pas Si sinon si Je vais bien J'ai envie de dire Quand on est libre On est heureux forcément Mais c'est une liberté Toute relative Vu le contexte actuel Avec le confinement Bien sûr Mais Bon en tout cas Thierry est avec nous Ce soir Thierry Paul Vallette Tout simplement Alors Thierry Je vais te dire On voulait faire un live Sur Facebook Mais malheureusement Facebook nous a censurés On n'a pas compris pourquoi Tout simplement Thierry tu peux venir Rejoindre sur Zoom Ou pas du coup ? Oui alors Sur Zoom De mon téléphone Oui voilà Et bah Lélie elle va tout expliquer En off Lélie tu l'expliques en off Ok Et dès qu'on a Zoom Dès qu'on t'as sur Zoom Et bah Tu seras avec nous Avec nous Et on te verra en vidéo Ça sera plus Les amis Je dois vous laisser Mais avant de partir Je voudrais juste dire un truc Vas-y Lucien Ouais parce que je dois partir Par rapport au déconfinement Très rapidement Moi ma position Je pense C'est qu'en fonction Des éléments qu'on a C'est que l'OMS Préconise des dépistages massifs A tous les cas Et il faut savoir Que le gouvernement français Ne préconise des dépistages Qu'aux cas graves Voilà Donc ça il faut le savoir Et je crois Que on pourra sortir Du déconfinement Uniquement quand Le gouvernement français Sera enfin décidé A proposer des dépistages Massifs Voilà La question c'est Est-ce qu'on a le matériel nécessaire Bon là On parle encore de la question Voilà Et je finirai En disant Un grand soutien aux blouses blanches Qui m'envoient des messages régulièrement Avec des masques en tissu Des blouses en sac poubelle Donc Respect à elle Merci à elle Et puis Voilà Lucien Oui J'ai deux petites questions À le poser Par rapport Attends Lionel Oui Oui Dis Lionel C'est Lucien Cabellier Ah oui Je pense que c'est lui Oui C'est Lucien qui a lancé la pétition Oui Avec nous tout simplement D'ailleurs D'ailleurs Comment on fait pour faire une pétition Par exemple Si il y a des internautes qui sont là Je pense à Sylvain Tout simplement Où on retrouve la pétition Lucien Voilà Parce que Lucien a lancé une pétition Et voilà D'abord Au moins Pousser à signer les pétitions Lucien D'abord de lire Parce que ne signez pas n'importe quoi Même si moi Je vais la signer Mais voilà Ce qu'il disait Lucien tout à l'heure Mais voilà De bien la lire aussi Avant de signer Mais Lucien On peut retrouver où ta pétition ? Écoutez Vous pouvez la retrouver sur Le mieux C'est de vous rejoindre La page Facebook On n'oubliera pas C'est le nom du mouvement Qu'on a créé Suite à l'ampleur Qui a pris la pétition Donc vous allez sur la page Facebook On n'oubliera pas Il y a toutes les infos Et pour retrouver la pétition C'est celle Vous tapez Nous soutiendrons Les 600 médecins Qui attaquent Édouard Philippe À l'éducation en justice Sur Google Et vous vous trouverez Mais le mieux C'est de vous rejoindre Directement à la page Facebook On n'oubliera pas Il y a toutes les infos Et les nouvelles Les dernières nouvelles Les vidéos Tout ça Donc voilà La page Facebook On n'oubliera pas Tout simplement Et Lucien Je m'excuse aussi Parce que voilà Ça a été chamboulé Et je pense qu'il y a du monde Ce soir qui ne sont pas avec nous Alors qu'ils seraient avec nous Sur Facebook C'est qu'on est sur YouTube Ce soir Lucien Mais en tout cas voilà Tu sais c'est la technique En tout cas En tout cas très bon témoignage Merci Lucien d'avoir été avec nous Et Lucien Ah oui il y a Lionel Qui voulait poser des questions Oui juste Oui vite fait Par rapport à ton métier De psychologue On est d'accord Oui Oui dis-moi Est-ce que déjà Est-ce que Tu es en télétravail Ou pas Tu es à ton cabinet Et aussi sur les Qu'est-ce que tu Sur ta presse Sur les conséquences psychologiques Tu penses que ça sera dévastatrice Dévastateur chez certains Est-ce que tu penses que Je ne sais pas comment ça se passe Au niveau des remboursements Si la sécurité prend tout en charge Je ne pense pas Ou si les mutuelles doivent prendre le relais Mais est-ce que tu ne penses pas Peut-être que la sécurité Parce que tout le monde n'a pas de mutuelle Est-ce que tout le monde Ne devrait pas avoir accès Au psychiatre Au psychologue Remboursé par la sécurité sociale Vite C'était la question Oui Non mais juste parce que Voilà Je voulais vraiment poser Sur ton métier En fait Une bonne question Alors Les psychologues Ont plusieurs Domaines De Plusieurs domaines De pratiques Donc ça peut être En fonction hospitalière Voilà Donc voilà Donc en ce qui me concerne Moi je suis en En télétravail Voilà Donc Je me suis inscrit Les psychologues On est invités Il y a une plateforme Qui a été créée Qui s'appelle Psychologues solidaires Donc moi Étant confiné Voilà Je me suis inscrit Sur cette plateforme Donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a Des soignants Qui ont besoin D'un soutien Et d'un accompagnement psychologique Qui peuvent appeler À des numéros Qu'on donne volontairement Donc je peux recevoir Des appels de soignants Qui ont besoin D'un accompagnement psychologique Et du coup Ça me permet de rebondir Sur ta deuxième question Oui bien sûr Qu'il y aura un impact psychologique À cette période Je dirais même Cette période en général Voilà C'est une période charnière Il y a des décès Il y a une gestion De crise calamiteuse Donc voilà Il y a un conglomérat D'éléments Qui fait que On vit une période anxiogène On vit une période Particulière Voilà Donc effectivement Il y aura un impact psychologique Plus ou moins important Selon les individus Les Les différentes choses Que l'être humain peut vivre Sont vécues différemment Selon les individus Donc oui Il y a des personnes Qui vivent très mal Le confinement Très mal Ce côté un peu Pandémique Anxiogène D'autres qui le vivent Très très bien Et qui voudraient Que le confinement Soit prolongé Voilà Donc Et sur le remboursement Il y a une part Est-ce que c'est bien remboursé Là Chez les psychologues Et les psychiatres Ou pas Je ne sais pas du tout C'est-à-dire remboursé Par la sécurité sociale Est-ce que la sécurité sociale Prend tout en charge Ou c'est la mutuelle Qui Ça ça ne change pas Après il y a des mutuelles Qui prennent en charge Certaines consultations Psychologiques Et psychiatriques Si la personne Est A souscrit A une mutuelle Qui prend en charge Les consultations Ça ne changera pas Est-ce que tu ne penses pas Que justement La sécurité sociale Devrait prendre en charge Alors ça c'est encore Une autre question C'est un débat plus large Oui effectivement Si tu me poses la question De savoir si Je pense que Après je le tais Non Est-ce que je peux intervenir Je vais finir juste sur ça Parce qu'il faut que je file Mais si tu poses la question De savoir si la sécurité sociale Devrait prendre en compte Les consultations psychologiques Bien sûr Bien sûr Les consultations psychologiques Sont un soin nécessaire Et je devrais être présent en charge Voilà Lucien Je voulais te dire un truc C'est juste que Lionel Il avait besoin de Consultations Donc il se renseigne Lionel Si tu veux Je te donne mon bureau privé Je te fais une consultation gratte Et c'est juste ça Ah merci C'est gentil On s'arrange Lionel Thank you Et par WhatsApp Les amis En tout cas Merci Lucien Merci d'avoir été avec nous Et on rappelle La page Facebook En tout cas On n'oublie pas On n'oubliera pas On n'oubliera pas On va mettre tous les liens Sur la page Et les liens sont récapitulatifs Qui est super bien fait Comment ça marche Avec tous les liens Voilà Avec tous les liens Vers les preuves Parce qu'il apporte des preuves À chaque étape Je ne sais pas comment ça marche Et il y a tout le lien On va le remettre sur la page Et nous on reste en contact Et puis à mon avis On va refaire des pro-lives plus tard Merci d'avoir été Merci de l'invitation Merci d'invitation A plus Ciao 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 Bonne soirée Merci 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 de l'invitation Et bam Thierry Paul Vallette Ça arrive Tout simplement Thierry Paul Vallette Qui est avec nous Tout simplement Partagez en masse Ce live Sur Youtube Parce que dans le monde Je le dis Et on le fait Partagez en masse Parce que bravo Le plaisir d'avoir des nouvelles De Thierry Paul Vallette Thierry Paul Vallette Que vous voyez C'est parti sur les comptes Simplement Si vous avez des questions À poser à Thierry Paul Vallette Vous pouvez y aller Comment tu vas mon Thierry ? Je vais bien un petit peu fatiguer ce soir Mais sinon ça va Je suis un homme content Je suis un homme libre Et enfin j'ai envie de dire Que c'est une liberté toute relative Parce que je quitte un confinement Très extrême finalement Pour un confinement un peu plus souple Mais un confinement quand même Je suis un petit peu triste De la situation Que traversent beaucoup Que traversent les Français Et pas que les Français Bien entendu Mais c'est assez particulier Parce que je suis passé Par quatre mois Assez compliqué Comme tu le sais Donc c'est vrai Que c'est un retour À la réalité Qui est quand même Assez surréaliste Alors moi Quand j'ai su la nouvelle Thierry Comment ? Oui Je voudrais poser une question Parce que là c'est intéressant Tu as passé quatre mois Où ça exactement ? Je vais faire très court J'ai passé quatre mois En détention À la prison de la santé Voilà Je voulais en venir Tout simplement Moi Thierry On t'avait invité Aux électriques shows C'était quand ? En octobre ? En novembre ? Je ne sais plus Mais c'était par là C'était octobre-novembre Tout simplement Tu étais venu dans l'émission Parce que tu me faisais présenter À la présidentielle C'est ça ? Oui voilà Exactement Donc voilà On avait parlé De ta candidature Que tu lançais Pour la présidentielle Que tu étais Dans des manifestations Gilets jaunes En tant que journaliste Tout simplement Comme Lely Actuellement Qui est avec nous aussi Donc tu étais journaliste Dans les Gilets jaunes Tu t'étais fait arrêter Une fois Et après tu étais ressorti Tranquillement Tu étais filmé Ton arrestation Tout simplement Tu avais été chez Morandini Simplement T'expliquais Et tout Et puis Un jour Je ne sais pas Je vois une alerte d'info Sur ton téléphone Qu'on trouve Thierry Paul Ballet Qui était en prison En détention Tout simplement Ça y est Qui était en prison Thierry Et là Franchement Ça a été Mais le choc Le choc total Tout simplement On s'est dit Qu'est-ce qui se passe ? C'est vrai que Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi alors Thierry ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Vraiment On sait Alors de toute façon Oui Je suis engagé J'étais engagé Dans les Gilets jaunes Depuis un an Il y a eu les européennes Il y a eu les municipales Pour lesquelles Je devais aussi Mener une liste Sur Paris Il y a eu l'anniversaire Du mouvement Des Gilets jaunes Il y a eu Le préfet l'allemand Que j'avais assigné Au tribunal administratif Et puis La candidature A la présidentielle Et une semaine après Je me suis trouvé incarcéré Au motif de pension alimentaire impayée Bon Sauf que Mettre des gens en prison Pour des pensions alimentaires impayées C'est quand même assez improbable Et Finalement Il se trouve Et ça va être là Un petit peu Le travail Que je vais avoir à faire Dans les prochaines semaines Pour contre-attaquer Je me suis retrouvé En détention Pour une erreur pénale Donc J'étais en prison Je n'avais pas de raison d'y être Une simple erreur pénale Voilà C'est aussi bête que ça Donc c'est facile de rentrer en prison Mais pour sortir de prison C'est quelque chose de très compliqué Pour résumer les choses Alors Tu as été en prison Tout simplement Tu as même fait une grève De la faim en prison Ça veut dire que tu ne mangeais plus rien du tout ? Voilà Donc Pendant un mois Je ne me suis pas alimenté Tout simplement pour dénoncer Les conditions de détention Mes conditions en moi Et aussi les conditions de détention Des détenus en France Parce que c'est vrai que la prison Finalement C'est un univers Qui est assez méconnu Beaucoup de gens pensent que Bon On est nourri Logé Blanchi Ce n'est pas du tout le cas La prison C'est quelque chose De très difficile C'est une fabrique De misère humaine Ce sont des droits de l'homme Qui sont bafoués au quotidien Et finalement Il n'y a pas d'écho Par rapport à ça Et je trouve ça déplorable Celui qui rentre en prison Malheureusement Le taux de récidivisme Est à près de 70% Donc il y a un véritable échec De ce côté-là Il serait temps Que les politiques s'interrogent Que la ministre de la Justice Entre autres Madame Belloubet S'interrogent aussi Par rapport à la situation Des prisons en France Donc il y a beaucoup De choses À faire À dire Et à dénoncer C'est un petit peu Le but de la grève De ma faim Ça allait au-delà Ma propre personne Est-ce que tu as une petite question À poser à Thierry Paul Vallette Bonsoir On ne se connaît pas Non Je ne suis pas dans le tube Et oui Je voulais savoir Du coup On avait répondu Mais juste pour avoir Confirmation Tu as été libéré Par rapport au Quelle était la raison Par rapport au Covid-19 Oui c'est ça Non non pas du tout Moi il y avait une date De libération Qui était Qui était arrêtée Pour la date Du 21 novembre Seulement On voulait Me faire Rester encore Quelques mois Supplémentaire En profitant De cette erreur pénale Seulement J'ai une avocate Qui a fait un travail Formidable Et j'ai pu sortir La date du 21 novembre Mais ce n'est pas Une libération anticipée Ou quoi que ce soit Lié au Covid-19 Que les choses soient claires Et quand il y a Erreur pénale C'est-à-dire ? Une erreur pénale C'est que quelqu'un À un moment donné Au niveau du bureau Du procureur A validé Une fiche d'incarcération Alors que je n'aurais Jamais dû être incarcéré C'est ça une erreur pénale Une erreur pénale C'est une erreur administrative Sauf qu'elle est pénale Ok Voilà Lélie une question Lélie ? Ouais psychologiquement Ça doit être super compliqué En fait De savoir qu'on a été arrêté En fait je te pose la question Mais moi je connais Un peu la réponse Parce que j'aide aussi Au travers des images Que je ramène de manif Des gens Justement à éviter De leur aller en prison Comme c'est possible Parce qu'ils n'ont rien fait Et qu'ils sont arrêtés abusivement C'est sûr Et c'est un vrai combat Pour moi Depuis déjà quelques mois Et psychologiquement Justement Comment tu as vécu L'instant même Où on t'a dit Vous allez en prison Alors Moi j'ai eu la La substitut du Du procureur Qui me l'a lancé Monsieur vous partez Pour un an de prison Avec une jubilation Dans son regard Donc là tout de suite J'ai compris Que c'était lié A tous les engagements Passés De ces derniers mois Et de ces Dernières années Les arrestations arbitraires C'est comme toi On les a vues On sait ce que c'est On l'a vu pendant Le mouvement des Gilets jaunes Et là où j'ai vraiment compris C'est quand les portes de la prison Se sont refermées Trois heures du matin Je me suis dit Là ouais Tu pars pour un combat Et là c'est autre chose Et finalement Ça va dans la continuité De ce que j'ai toujours voulu dénoncer Donc les injustices Et tout ce qui est Complètement arbitraire Parce qu'en prison Malheureusement Il n'y a pas que des assassins Il n'y a pas que des violeurs d'enfants Il y a des gens Pour qui ce n'est pas la place Il y a des gens Qui n'ont pas de place Qui n'ont pas de raison D'être en prison Ça il faudrait aussi S'interroger Sur cette problématique Moi personnellement Je me suis retrouvé En cellule Avec des gens Qui ont tué Je me suis retrouvé Avec des gens Qui ont égorgé Je me suis retrouvé En cellule Avec des gens Qui étaient radicalisés Je me suis retrouvé En cellule Avec un co-détenu Qui s'est suicidé Donc voilà Mettre des gens comme moi Les confronter A ces personnes là Je trouve ça irresponsable Ça va que j'ai du caractère Ça va que je suis quelqu'un De combat Ça va que je suis quelqu'un Qui suis solide Et qui mentalement Je suis assez construit Mais les gens Qui sont un petit peu faibles Qui sont un petit peu égarés Ils vont en prison Ils en ressortent Dans des états Complètement lamentables On les broie On en fait Je le dis C'est une fabrique De misère humaine Et puis en prison Il y a aussi des gens C'est terrible Il y a des gens Ils ont leur place Dans des hôpitaux psychiatriques Mais dans les hôpitaux psychiatriques C'est pareil On a fermé des lits Et on a fermé des cliniques Donc il n'y a plus de place Et ces gens là On les met en prison Et arrivé en prison Tout le monde était passé Et on ne sait pas Comment gérer ces détenus là Voilà Ça c'est une problématique Parmi tant d'autres Et il y en a tellement 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 Et justement Est-ce que Le fait de ton incarceration Ça t'a dégoûté De la politique Et tout ça en général Ou ça te rend plus fort Justement Pour revenir après Dès que je suis rentré Je me suis dit Ça va être un combat De chaque instant Ça va être un combat De chaque seconde Il faut que je digère Chaque journée Qui passe Et Dieu sait Quelles sont longues Les journées en prison Dieu sait Quelles sont longues Très très longues Donc ça a été Un combat de chaque instant Et finalement Je me suis dit La chose suivante C'est pas compliqué Tu vas passer Le temps que tu vas passer Là-bas Deux mois Quatre mois Six mois Un an C'est pas grave Tu es là-bas en immersion Tu es là-bas pour apprendre Tu es là-bas pour comprendre Et quand tu vas sortir Tu pourras dénoncer Tu pourras dire Ce que tu as vu Tu pourras dire Ce que tu as vécu Et ça c'est quelque chose d'important Parce que ces paroles Elles manquent profondément Et elles manquent pruellement Tu vas te battre toujours Pour être président Tu vas être toujours Dans l'élection présidentielle Tu te battes toujours Thierry Ça c'est Ce sont des questions Qui sont un petit peu compliquées Parce que maintenant Je sais qu'on va m'attaquer En disant que Ben voilà Un candidat citoyen Une élection présidentielle Qui a un casier Qui a fait de la prison Je serai attaqué là-dessus Mais ce qu'il faut comprendre C'est que finalement L'élection présidentielle C'est un tremplin C'est un écho Ça permet de dire des choses Et de se placer Dans le débat politique Et de mettre Toutes ces politiques Face à leur responsabilité Et face aux réalités Que traversent les Français Et face aux injustices Aussi qu'il y a Dans notre pays Parce que Je veux le dire sincèrement Présenter la présence De la République C'est comme Monsieur Poutou On n'est pas amené A devenir Sauf gros Serreur de Cassine Président de la République L'important est D'être dans le débat Et l'important est De dénoncer Et de mettre devant La responsabilité Tous ces politiques Qui sont Ou qui ont été au pouvoir Ou qui seront au pouvoir Donc C'est une force de proposition Très bien En tout cas Oui La première question De dénoncer De dénoncer La question en fait Pour Pierre et Paul Vallette Ce que je suis depuis Très très longtemps En fait Dans le mouvement Des Gilets jaunes J'ai suivi beaucoup Ces interventions Qui étaient Toujours très très bien ciblées Vous étiez peu Mais en tout cas Enfin Sous la vidéo Quand vous agissiez C'était Bon Ce n'était pas énormément Mais c'était Très très bien ciblées Ce que je voulais dire C'est Pourquoi rentrer Dans un système politique Quand vous êtes seul Par exemple Pourquoi rentrer Dans un système politique Alors Il faut toujours Faire les choses C'est ma position C'est mon avis Il faut être clair Avec soi-même Il faut être honnête Avec soi-même Moi je le fais Parce que j'ai des ambitions Au niveau de mes convictions Et je veux les porter Parce que je suis convaincu Parce que j'y crois Que je sois tout seul Ce n'est pas grave Si on est deux On est deux Si on est trois Et plus on est nombreux Mieux c'est Voilà Il ne faut pas s'arrêter A la loi du nombre Ce n'est pas important Il faut avoir des convictions Il faut les écouter Si j'avais écouté La loi du nombre Ou si j'avais écouté Beaucoup d'autres personnes Il y a plein de combats Sur lesquelles J'aurais fait l'impasse Et ça c'est hors de question Voilà Le plus important C'est d'avoir des idéaux D'avoir des convictions Et de se battre Pour ces convictions C'est ça qui est important Et comme ça On peut fédérer Moi je crois Aux bonnes énergies Je crois aux forces Qui sont positives Ça j'y crois profondément Tu peux rappeler Un petit peu Ce que tu as fait Parce que je pense Que tu étais sur SOS Racisme Et tout ça Alors SOS Racisme C'est du partenariat Parce que j'étais le président D'une association Qui militait Pour les droits de l'homme Et qui militait aussi Contre le racisme Contre l'antisémitisme Et surtout Contre les discriminations Alors avec des associations Comme SOS Racisme Comme la LICRA Et comme tant d'autres Sur Paris On a oeuvré aussi Pour défendre des causes Qui étaient importantes On a par exemple Moi avec mon association En égalité nationale On a oeuvré par exemple Pour défendre la cause De Naomi Moussanga Je ne sais pas si vous vous rappelez C'était la jeune femme Vous savez d'ailleurs Tu en avais parlé aussi Dans mon émission Tu en avais parlé Dans le Zedrick Show aussi Je me rappelle Oui voilà C'est la petite jeune Qui était noire Qui appelait le SAMU Parce qu'elle était en train de mourir Ils ne l'ont pas prise au sérieux Et voilà Elle était maman d'une petite enfant Et elle est morte comme ça Dans la rue un soir Voilà Donc on a fait un rassemblement à Paris Il y a eu celui qui a été fait à Strasbourg Et ça, ça a été permis Et ça a eu lieu Parce qu'il y a des gens comme moi Même qui sont seuls Se battent Pour mettre en place des associations Et faire bouger les choses Voilà Ça c'est important Justement Est-ce que tu ne penses pas Qu'on est plus fort En étant à l'extérieur De la politique Et en étant justement Dans des associations Alors Ce sont deux choses différentes Mais la politique Moi je le dis Ce n'est pas quelque chose de sale Non Ce n'est pas ça Je ne dis pas ça Mais on a plus de poids Plus d'écho En étant à l'extérieur Peut-être Alors On a du poids Alors on a du poids A l'intérieur Complètement opaque Occulte Ça c'est hors de question Et avec ça Il faut en terminer Avec ses privilèges Et il faut en terminer Une bonne fois pour toutes Avec ce mode de fonctionnement là La politique On en fait tous les jours On en fait en famille On en fait avec notre famille En soi C'est quelque chose de noble Mais il faut le faire Non pas pour soi Il faut le faire Pour la cause Pour les autres Pour ses convictions Pour défendre un monde meilleur Pour défendre l'avenir Pour nos enfants C'est quelque chose d'important Et le combat associatif Le combat associatif Rejoint aussi Des idéaux politiques L'un ne va pas sans l'autre C'est complémentaire C'est complémentaire Simplement On est dans une société d'amalgame On est dans une société On n'entend plus Thierry Copure On a perdu Thierry On a perdu Thierry Thierry On a perdu Ouais C'est son micro On a perdu Thierry Dommage On a perdu Thierry On essaie de le reprendre On essaie de le reconnecter Ah voilà il y a là Thierry Il est là Il est là On a perdu Thierry Il ne peut pas bouger le mec Il perd Thierry Thierry est-ce que tu fais là Thierry ? C'est bon ou pas ? Ah là c'est bon Tout simplement Je vous disais Non mais Il était parti Il était parti comme tout le temps Donc on a Philippe au téléphone Allô ? Philippe Pasquini Attends On a perdu Thierry 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 t'es là Alors écoutez Est-ce que je peux encore parler ? Et puis je vous laisse Alors vas-y Renaud Et après on prendra Philippe Tout simplement Au pire Philippe Rejoins-nous sur Zoom Voilà Il est dans la conversation Philippe Rejoins-nous sur Zoom Voilà Comme il va laisser la place Tout simplement Non mais comme ça Je fais une transition En fait Avec ce que l'a dit Thierry Oui Thierry Valette On va essayer de leur prendre Mais c'est assez important De savoir que maintenant Il faut partir sur une démocratie Participative Et je suis en train De travailler avec Des groupes Enfin Un groupe d'intellectuels Historiens Sociologues Etc Anthropologistes Et tout Et on part vraiment Sur le communalisme Alors ça c'est une question Évidemment On ne va pas développer ça Aujourd'hui Non On ne va pas développer ça On n'est pas prévu en fait C'est tout Parce qu'on est en retard Si on n'a pas fait les sondages Mais on peut faire plus tard Je me rends compte Mais est-ce que ce ne serait pas un sujet A développer Donc dans La semaine prochaine Par exemple De parler de tout ça Parce qu'il faudra parler De la riposte Et Pour moi c'est important De parler d'une riposte Parce qu'on ne peut pas On peut discuter De tout ce que vivent les gens Mais à un moment donné Il va falloir réagir Est-ce que vous êtes d'accord Avec moi Non mais avec plaisir En tout cas Avec grand plaisir En tout cas Je suis d'accord avec toi Il n'y a pas de problème En tout cas Et On va essayer de préparer ça On va essayer de préparer ça Aussi en interne On va essayer de préparer ça En extérieur aussi Et qu'on fasse Aussi Des bonnes choses Là-dessus aussi Il n'y a pas de problème Pour moi Pas de problème Ok Je vous souhaite Une bonne soirée Je vais aller dormir Merci Bonne soirée On résistera Merci Bon courage Merci En tout cas Merci Renaud Salut les gars Tout simplement Et après aussi Je vous poserai Les questions Qu'on vous a posé Aussi Savoir ce que vous pensez Sur les sondages Tout simplement Il y a Thomas aussi Qui veut nous dire des choses Qu'on aura au téléphone Parce que Thomas veut dire Aussi qu'il y a des bonnes actions Pendant le coronavirus Donc voilà Je lui avais promis Que j'allais lui faire parler Bien sûr On va lui laisser parler Ça fait plaisir de revoir Thierry Toujours militant Moi j'aimerais bien le revoir Thierry Tout simplement On réessaye de revoir Thierry On va essayer aussi d'avoir Philippe Paschini Avec nous Dans ce live Aussi Bien là Tout simplement Parce que voilà On ne peut pas faire de radio On ne peut pas faire d'émission Mais en tout cas Vous êtes là aussi Alors Vous êtes aussi nombreux Sur Facebook Que sur Youtube Mais ce n'est pas grave En tout cas Ce soir On est là avec vous En tout cas J'espère que vous passez Un bon moment Et aussi Il y a beaucoup 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 de commentaires Et ça Lélie aussi Il peut le voir C'est sur mon crâne Tout simplement J'ai vu qu'il y avait Duquet Marseille Qui parlait de mon crâne Tout simplement Yonel n'a pas fait la relève Mais t'as vu Je suis chaud maintenant T'as vu C'est la coupe du confinement Tout simplement Donc voilà J'ai vu des petites méthodes Comme ça En tout cas Il t'a bien coincé Je voudrais aussi la même chose Ah bah voilà Bah fais la même chose Et bah fais la même chose Pour la semaine prochaine Tu prends une tour de deux Et ça va vite T'inquiète Ça va vite Fais la même chose Tout simplement Alors est-ce que Thierry Alors il y a Lélie Qui est en train de gérer Je pense que Lélie En fait est en train de gérer Tout en off Tout simplement Elle essaie de gérer Thierry Paul Vallette Elle essaie de gérer Philippe Pasquini Pour essayer de les revoir Et encore merci aussi A Maman Val Et Papa Val aussi Qui sont derrière Qui lisent tous vos messages Et qui nous les mettent Dans un groupe Aussi les messages Les plus importants Tout simplement Et si vous voulez Passer avec nous Ou faire un coup Au téléphone C'est très simple Vous envoyez votre numéro De téléphone Sur la page Facebook De Lélie Ou sinon sur la page Facebook Du Zedrick Show Et si vous voulez poser Une question à Thierry Paul Vallette On espère qu'on va revoir Dans quelques secondes Dans quelques minutes Là Tout simplement Parce que regarde Thierry Allait s'exprimer sur Facebook Et comme par hasard Vous avez été censuré C'est vrai en plus Non mais Ça c'est vrai Sandrine C'est vrai que Facebook Nous a censuré Et ça je voulais Revenir avec Thierry Paul Vallette Parce que l'habitude On diffuse Sur Facebook Alors Lélie Je sais qu'il n'est pas Dans le complot Mais c'est vrai que Non mais on ne sait pas On ne sait pas ce que c'est C'est peut-être Ça arrive des bugs Soit c'est ça Ça arrive des bugs Mais on a lancé Thierry Paul Vallette Ça a été partagé Sur tous les réseaux Tout l'après-midi Tout simplement Est-ce que Facebook Est-ce que Facebook Alors bah tiens On va demander On va demander Aux gens qui nous écoutent Est-ce que vous pensez Que Facebook Nous a censuré Ou est-ce que Vous pensez que c'est Un problème technique Qu'on a eu Et là Preuve là Pour prendre des comptes On a eu Thierry Paul Vallette Et malheureusement Bam le mec Il parle Et bam On ne l'a plus Le mec C'est la CIA ça Non Je pense que C'est Thierry Paul Vallette Qui s'est retiré De la conversation Tout simplement Non Bah on va voir On va voir En tout cas On essaie de le revoir On essaye On essaye En tout cas Je vois qu'il y a des connexions Qui se font Je vois qu'il y a Lélie Qui a un fond derrière Merci Lélie Franchement Lélie Jabbé Lélie Jabbé Tout simplement Et merci Parce qu'elle a fait un boulot Formidable aussi C'est grâce à elle Que le Zedrick Show Vit Tout simplement Et Maxime Il nous dit Non il n'y a pas De problème technique Sylvain qui nous dit Oui Facebook censure Ah oui Ah ouais Non Tu vois les gens disent Que Facebook nous censure Ce soir Tout simplement Donc Donc voilà Et bah si vous Ventez que Facebook Censure J'ai mis un petit statut Sur Facebook En quoi que Facebook Nous censure Là tu cherches la merde Partagez-le Vous n'êtes pas nombreux Sur Youtube Mais dommage Mais partagez-le Partagez-le Tout simplement Parce que franchement Voilà c'est con C'est con qui nous parle Alors Il y a Delphine aussi Qui est là C'est ça C'est quoi ces images C'est quoi ces images Delphine C'est même pas Comme il est arrivé Il est arrivé là On va voir Macron D'accord Tiens Jonel Facebook Censure D'ici Deux jours Les lives Je viens d'en Tu vois J'en entends rien Est-ce que vous m'entendez ? Oui Faut que je parle trop Parce que ça dort là-haut Mais Faut pas que je parle Mais est-ce que vous m'entendez ? Oui 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 Alors donc Il y a Véronique Facebook Censure Les lives Depuis deux jours Les lives gênants Que nous met Véronique Donc on a un live gênant Tout simplement Oui Il est partagé Nous dit Maxence Merci Maxence D'avoir partagé Allez sur la page Facebook Zedric Show Et s'il vous plaît Partagez clairement Voilà On a récupéré Thierry Paul-Vallet On l'a récupéré Il est là mon Thierry Comment tu vas ? Thierry c'est bon ? C'est contentant ? Oui ça va Ça fonctionne Je suis désolé Pour le petit souci technique Non mais Thierry C'est ce que je disais Normalement Ce live là On se met diffusé Sur Facebook Impossible Impossible de lancer le live Sur Facebook A 21h Impossible C'est pour ça qu'on est sur Youtube Mais c'est pour ça qu'on est sur Youtube Après sur Newporn Mais Ça c'est autre chose Non mais Thierry Non mais c'est vrai Sérieusement On est sur Youtube là Thierry c'est ouf D'accord On est sur Youtube On est en live sur Youtube Parce qu'on ne peut pas diffuser Parce qu'on ne peut pas diffuser sur Facebook Parce que Est-ce que Facebook nous censure ? C'est la question qu'on se posait Le temps que ça a coupé Alors C'est vrai que Alors Ça fait Alors La grande difficulté C'est que Facebook Il y a des problèmes Depuis des mois Et des mois Un an de mouvement Des Gilets jaunes On a vu toutes les complications Liées avec Facebook Au niveau des complications Pour les publications Et pour les directs Dire de là Que Facebook censure Je ne sais pas J'en ai pas la certitude Mais en tous les cas Ça devient très compliqué De plus en plus compliqué En tous les cas De parfois pouvoir S'exprimer librement Ça c'est malheureusement Une certitude Bon bah en tout cas Nous on continuera A vous donner l'antenne On continuera A s'exprimer On a une personne Qui vient de nous rejoindre Mais on ne sait pas On ne sait pas qui c'est En tout cas voilà En tout cas voilà Il y a Delphine Qui est là aussi Delphine Qui sont attachés de fraises Thierry C'est bien ça Ah ok Moi je n'aime pas Le mot attaché de presse Moi je fonctionne Plutôt avec des gens Qui aident Donc Delphine est une amie Qui m'aide aussi Dans certaines de mes activités Donc voilà Après le mot attaché de presse C'est formel Et je n'aime pas ça C'est pas dire Que j'ai une attaché de presse Non Voilà C'est une amie qui m'aide En tout cas Delphine Qui est là Et Delphine Qui était ta porte-parole Pendant tout ce temps Que tu étais en prison Parce que Delphine Elle s'est donné la parole Et on l'a encore donné La semaine dernière d'ailleurs Et justement Je l'ai un peu cherché Pour que je sois avec lui Voilà En tous les cas Un grand merci à Delphine Un grand merci aussi A toi Parce qu'elle m'a dit Que tu relayais Et qu'il y avait un écho Et ça c'est sympa Ça fait plaisir Voilà Et bien en tout cas Voilà Thierry En tout cas On ne l'entend pas Delphine Non Que Delphine Active son micro Elle n'a pas activé son micro Je pense Delphine n'a pas activé son micro Mais elle va l'activer C'est en bas En bas à gauche Voilà Delphine va l'activer En bas à gauche Son micro Thierry J'avais une question à poser Parce que là Tu sais que Voilà Quand on sort de prison Et que c'est le confinement T'as fait quoi La première chose Quand t'es sort de prison Thierry Comment s'est passé ? Ça a été assez particulier Parce que Enfin Moi Je n'ai pas été prévenu Que je sortais de prison On m'a prévenu À 8h le matin Une heure après Je me suis retrouvé Devant le trottoir De la prison de la santé Et puis Évidemment Qu'il n'y avait plus personne Dans les rues Évidemment Que tout était fermé Donc j'étais quand même Un petit peu Pas étonné Mais dans ces cas-là On est complètement désorienté Parce qu'une sortie heureuse Moi j'y crois pas réellement Il n'y a pas de sortie heureuse J'ai imaginé ma sortie Je vais sortir de prison Je vais être content Je vais faire la fête Non Ça se marche Ça ne fonctionne pas comme ça Parce qu'on ressort Il y a le poids de tout ça Il y a le poids de tout ce qui reste Il y a aussi les habitudes Il y a aussi toute la pression Donc c'est jamais si heureux que ça Une libération finalement Et moi je suis rentré Je suis allé en Normandie Je suis rentré voir ma famille Voir ma grand-mère Je suis rentré voir les miens Et sincèrement Le fait qu'il y avait Peu de gens dans la rue Le fait qu'il n'y avait pas de circulation Qu'il n'y avait pas de bruit Ça m'a fait beaucoup de bien Parce que la prison Il n'y a pas de repos Il y a toujours des cris Il y a toujours des bruits Il y a toujours de la violence Il y a toujours quelque chose On n'est jamais tranquille On n'est jamais serein Et c'est vrai que finalement Sortir dans ce contexte-là Quelque part c'est la meilleure des choses Qui pouvait m'arriver Même si c'est dramatique Ce qui se passe avec le Covid-19 Et puis finalement Moi j'ai été confiné Pendant 4 mois Dans 9 mètres carrés Je n'ai pas vu la lumière du jour Pendant 4 mois Et de me retrouver confiné Dans un appartement Quelque part Ça ne me pose pas de problème Parce que je quitte un enfermement Pour un autre enfermement Mais je ne suis pas tout seul Je suis avec des gens que j'aime Je peux regarder la télé Je peux aller pisser quand j'ai envie Je peux dormir sereinement On ne tape pas à ma porte Il n'y a pas de cri Il n'y a pas tout ça On a cette liberté Alors oui le confinement C'est quelque chose de dur Bien évidemment Mais il faut comprendre aussi Que c'est dans cette difficulté On a quand même une certaine liberté On peut aller sur internet On peut écrire On peut téléphoner à des amis On peut sortir une heure Si on le souhaite Avec des gestes barrières On peut quand même faire des activités Et c'est vrai que Quand on est en prison Le confinement ça n'a rien à voir avec tout ça C'est encore beaucoup plus extrême Donc je vis très bien le confinement finalement Et ce que j'ai envie de dire C'est une question de mental Il faut s'occuper Il faut s'occuper C'est important Il faut se créer aussi des rythmes Le rythme c'est important Avec des habitudes tous les jours Voilà pour tenir C'est important ça En tout cas voilà C'est une bonne leçon Parce que moi j'ai vu beaucoup de trucs Sur les réseaux Et tout simplement Oui le confinement C'est comme si on était en prison Non Thierry Non 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 La prison c'est ce que je dis On n'a pas On ne respire pas Il y a des hurlements en permanence Il y a des cris en permanence On est Quand on dort On nous allume la lumière Toutes les deux heures On tape à notre porte On est toujours dérangé Et puis il y a la problématique Après avec les co-détenus aussi C'est quelque chose de compliqué C'est jamais quelque chose de simple T'es deux dans la cellule ? Oui 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 On est deux Il y en a qui sont trois Donc Et voilà Donc non non Le confinement C'est pas comme la prison La prison C'est quelque chose de beaucoup plus dur C'est beaucoup plus dur Et puis surtout Qu'on est toujours Pris à partie Par des surveillants On est pris à partie Par des détenus On est Il faut toujours être aux aguets Il faut être vigilant A ce que l'on dit A ce que l'on fait Parce que tout peut déraper A chaque instant On mange pas ce qu'on se veut La nourriture C'est quand même Il faut le dire C'est juste infâme C'est juste insupportable Et puis malheureusement On est considéré Comme des animaux La réalité Elle est là On est considéré Comme des animaux Et on rend les gens Complètement cons Et complètement débiles Donc non Le confinement actuel C'est pas comme la prison La prison c'est autre chose La prison c'est C'est une autre épreuve Thierry Est-ce que t'as encore La force Aujourd'hui De te battre Ou Par exemple Tu te dis Voilà Maintenant j'ai passé en prison Je vois la vie autrement Je vois Les choses autrement Comme on t'a connu avant Le mec qui était déterminé A te battre Simplement A être tout le temps Sur le terrain Tout le temps A travailler Tu te battais aussi Pour la présidentielle Parce que tu m'as dit Ouais Je veux mes 500 signatures Je sais que Peut-être que je gagnerai pas Mais je veux Poser en politique Je veux être là Et être dans le débat Et tout simplement Où tu te dis Maintenant Tu vois vraiment la vie autrement Ça c'est important Pour moi de le savoir Et voilà Je te laisse te répondre Ouais Très bonne Très bonne Très bonne question Très très bonne question Moi j'ai l'habitude De prendre des coups Des coups J'en ai pris Ces 3-4 dernières années Des coups J'en ai pris Pas mal Et plus j'ai pris Des coups Plus j'étais déterminé A entreprendre Encore beaucoup plus de choses Et aller encore plus loin Dans tout ce que je faisais Ça tu le sais déjà Et l'épreuve de la prison C'est pas quelque chose Finalement Qui m'aura fait peur C'est pas quelque chose Qui va me faire taire C'est pas quelque chose Qui va m'endormir Pas du tout Là-bas J'ai vu encore Des injustices Que je ne connaissais pas J'ai vu un monde Que finalement Je ne connaissais pas Sur lequel j'avais Des a priori Des préjugés Et là-bas Il y a des personnes Que j'ai envie d'aider Parce qu'il y a des gens Pour qui ce n'est pas La place en prison Ce n'est pas leur place Et puis la prison Ce n'est pas sale On peut avoir Fait une erreur dans la vie On peut être allé en prison Et on a le droit Après de continuer à vivre Donc voilà Et puis derrière chaque prisonnier Il y a des drames Il y a des familles Il y a des amis Donc voilà Moi j'ai envie De faire avancer Cette cause-là Et puis Ce que j'ai envie de dire aussi C'est qu'en France Il y a un problème Avec la radicalisation On parle de radicalisation Mais la radicalisation En prison On n'en parle pas réellement Et quand on en parle Avec un discours politique On ne donne pas les moyens À ceux qui sont en prison De pouvoir lutter Contre la radicalisation Et je l'ai vu de mes yeux Et je trouve ça Vraiment Je trouve ça vraiment dangereux Ce qui est à venir Pour les prochains mois Il faut le dénoncer Et il faut agir Donc moi je ne peux pas Avoir vécu ça Avoir vu ça Et rester impassible Face à ça Ça c'est mort Ça c'est hors de question Donc mon déterminisme Il est encore plus grand Mes convictions Elles sont encore plus grandes Et maintenant J'ai de l'eau à mon moulin Parce que j'ai vécu Cette injustice J'ai vu ce qui se passait là-bas Donc j'ai encore plus d'arguments Pour pouvoir parler Pour pouvoir dénoncer Maintenant il y a des choses Qui ont changé Certaines choses Sont au niveau D'un point de vue personnel C'est vrai que la liberté C'est quelque chose Il faut vraiment vivre L'enfermement Être privé de liberté Pour savoir Ce qui est le sens même De la liberté Donc finalement C'est vrai que ça Je perçois les choses différemment On passe notre temps A se plaindre Pour beaucoup de futilité Mais vraiment Pour des conneries Et en prison Ce qui est terrible C'est la notion du temps Le temps c'est très long C'est très très long Parce qu'on est coupé du monde On est coupé des gens Qu'on aime La notion du temps Est complètement différente Et finalement Il faut Il faut s'occuper Complètement différemment Mais Bon J'ai encore beaucoup de choses A mettre en place Dans mon esprit Il y a beaucoup de choses A ranger Ce qui est un peu normal Parce que Ça fait à peine deux semaines Que je suis sorti Et j'ai encore le poids Sur mes épaules C'est pas si simple Mais Non vraiment Il faut Moi je dis Par rapport à la vie Il faut se détendre Parce qu'il y a des drames Humains qui se jouent Tous les jours Et je veux dire On a vraiment quand même Dans notre malheur D'avoir de la chance Moi le Covid-19 C'est triste ce qui se passe Il faut respecter Les gestes barrières Il faut se battre Par rapport à cette saloperie De virus Mais il faut savoir aussi Qu'il y a eu des guerres Il y a des gens Qui crèvent la dalle Ce ne sont pas 10 000 20 000 personnes Ce sont des millions de personnes C'est ça Cette réalité-là Il ne faut pas S'en éloigner Il faut en prendre conscience De ça Voilà La solidarité Elle est importante Il faut qu'elle reste Encore plus importante Après Mais pas la solidarité Qu'entre voisins Je ne t'entends pas Et ça c'est à cause Des politiques Et c'est pour ça Que nous Citoyens On a un rôle Et on peut agir Et je vois souvent Les gens qui me disaient On ne peut rien faire On ne peut rien faire Si on est ensemble Si on a les bonnes convictions Si on est aussi libère On peut y arriver On peut décider Et ça Il ne faut pas Le chasser De son esprit C'est important Bonsoir à vous J'avais deux questions Pour Thierry Si c'était possible Alors oui Vas-y Philippe Bonsoir Philippe Qui vient de nous rejoindre Sur YouTube Mais sur YouTube Tout simplement Philippe Pasquini Qui est dans l'émission de Barrio Sur Radio Armada Et qui est souvent Édite avec nous Dans le groupe d'Éric Chaux Oui Alors c'est vrai En plus ça c'est con Mais là si j'ai un truc Sur l'œil Ce n'est pas pour Même si je les respecte beaucoup Ce n'est pas une plaisanterie Ou un hommage Pourtant là Ce serait vraiment un hommage Par rapport au LBD Mais Zéric peut en être témoin J'ai eu un problème À l'œil dernièrement Donc ça tombe très bien D'avoir une connerie à l'œil Mais ça ça n'a rien à voir Avec ma question La question que je voulais te poser Thierry C'est par rapport À cette erreur judiciaire Dont tu parlais Est-ce qu'il est prévu Que tu aies des dommages à intérêt Ça c'est ma première question Pour réparer Ce dont tu as souffert Si tu en étais victime Et la deuxième question C'est par rapport à Là en fait Si j'ai ce truc à l'œil C'est peut-être en partie À cause du fait Qu'à un moment Je suis sorti Pour regarder par la fenêtre Parce que j'entendais Des explosions de partout Et il y avait En fait je me suis pris Des gaz lacrymaux Ou du gaz au poivre Je ne sais pas quoi Qui m'a irrité l'œil Et en fait Ça m'a frotté Et puis entre autres Plus le stress Je ne sais pas quoi Il y a un truc Que j'ai en moi viral Qui a fait ça Mais la question c'est Comment ils voient Tu parlais d'injustice De gens qui ne devraient pas Être en prison Etc Comment ils voient aussi Ces sortes d'arrestations arbitraires Que vous avez pu voir Sur les réseaux De jeunes Qui sous prétexte Parce que D'un coup Ils sont à deux Dans une bagnole Et qu'il est avec sa femme Et on lui dit Non 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 monsieur Vous ne devez pas être autre femme Et puis finalement Le mec il se fait plaquer Il se fait machin Il y en a qui se sont pris Des coups de taser Il y a des jeunes Qui ont eu peur Parce qu'ils n'avaient pas Leur attestation Ils allaient à 500 mètres De l'immeuble Enfin vous connaissez Tous ces trucs Comment il prend Et comment il reçoit S'il les a vus Ces images malheureuses Etc Voilà les deux questions Ok alors moi Je vais répondre De manière Claire Comme beaucoup Des personnes En France Moi j'ai un enfant J'ai beaucoup De l'éducation Et à le voir C'est ma problématique Personnelle Et je ne suis pas Le seul Je fais partie Que tu peux te mettre Bien Thierry Parce qu'on ne t'entend plus Là par contre Je suis dénolé Pour les auditeurs Parce que On t'entend super bien Mais parce qu'en plus C'est une truc important Donc je crois qu'on t'entende Hyper bien Thierry Et pour les gens Qui t'écoutent Vas-y Thierry Vas-y essayer de parler Non on t'entend de l'eau C'est ça ? Oui je vais la mettre C'est pas ton clip malide Qu'il y a un problème C'est pas ton clip malide Qu'il y a un problème Attends A chaque fois Qu'on pose des questions A Thierry On se fait C'est un problème Est-ce que ça fonctionne Ah oui oui C'est bon Oui vas-y Je vais répondre De manière claire Et assez rapide Parce qu'il y a beaucoup De choses d'abordées Alors Pour ma situation personnelle J'éteins jamais ma vie privée Bon Maintenant il faut dire les choses Moi je fais partie De ce qu'on appelle Des pères oubliés C'est-à-dire De beaucoup de pères Qui se battent Pour voir leurs enfants Pour qui c'est compliqué Et ça On n'en parle pas toujours On n'en fait jamais écho Ça c'est encore un autre combat J'ai eu des impayés De pensions alimentaires Parce que moi Le fait d'avoir Fait des combats Ça coûte beaucoup d'argent Et je n'ai pas eu les moyens Toujours De nourrir mes pensions alimentaires La maman De l'enfant A de l'argent Tant mieux Je n'ai pas toujours eu les moyens Peu importe Donc J'ai été condamné A six mois de prison ferme C'est comme ça C'est dur C'est peut-être dégueulasse Mais ce sont des choses Qui arrivent Voilà Sauf qu'en France On ne met pas les gens en prison Pour six mois de prison ferme C'est la loi C'est comme ça Jusqu'à un an de prison Il y a des aménagements de peine Et il y a des brasses électroniques Il y a ce genre de choses Donc Me retrouver en prison Forcément C'était pour autre chose L'autre chose C'est cette erreur pénale Que mon avocate A mis Quatre mois A découvrir Et s'est battue pour ça Maintenant Attaqué en justice Etc Etc Pour dire Quoi T'es une erreur Demandez de l'argent Franchement Je m'en fous Il y a beaucoup plus important Il y a beaucoup plus important Que ma problématique Et de l'erreur pénale Non mais la problématique C'est pour dire Vous avez merdé quoi C'est impossible Oui Non mais Ma problématique C'est pas grave Ils ont merdé Mais c'est pas important Après ce qui est important C'est ceux qui sont restés là-bas Pour moi Parce qu'il y a des gens Comme je l'ai dit Oui Ils n'ont rien à faire en prison Leur place n'est pas en prison C'est tout con Ce que je vais te dire Demain Tu vas Tu vas dans un bar Moi je ne bois pas d'alcool Mais il y en a qui boivent un coup Allez Les gens vont boire un coup Il va y avoir une petite bagarre Il y a un type qui va aller à l'hôpital Il va porter plainte C'est pas très méchant en soi C'est pas très méchant Si tu tombes sur un juge qui est con Il te met en prison Le temps de l'enquête Et tu peux rester en prison Pendant 4-5 mois Pour pas grand-chose Pour pas grand-chose Ou un fait de vie Ou une injustice On peut apporter D'autres réponses pénales D'autres réponses pénales On n'est pas obligé Parfois d'enfermer les gens Ça ne sert à rien C'est inutile Et c'est gratuit Thierry Il y a aussi Les arrestations arbitraires La personne J'ai oublié son prénom Un simple contrôle de police Qui dérape Et on le voit toujours Parce qu'il y a un malaise Entre les policiers Et les citoyens Un simple contrôle de police Qui dérape On peut se trouver en prison Et il y a des gens Qui sont en prison En France aujourd'hui Parce que c'est parti Pour un simple contrôle D'identité qui a dérapé Et on a inventé Des actes de violence Qui n'ont jamais eu lieu Mais simplement La parole d'un policier Elle vaut argent comptant Et ça c'est dramatique On l'a vu avec le mouvement Des gilets jaunes Toutes les bavures Et toutes les dérives policières Qu'il y avait On l'a vu Et aujourd'hui Avec le Covid-21 Il y a le confinement On doit sortir Avec des autorisations Et c'est tant mieux Et c'est normal Mais là aussi On voit bien Qu'il y a des dérapages On le voit Oui parce qu'ils donnent Le droit De juger En fait Ils sont assermentés Donc ils donnent le droit D'inventer Et puis il y a des vidéos Qui montrent Que c'est paroles Contre-paroles Mais la leur Elle vaudra toujours plus Moi j'ai été dans le cas Je vais me permettre J'ai été dans le cas Avec mon avocat David Lipskine On a fait sortir De comparution immédiate Un garçon Qui avait déjà eu 18 mois de prison Avec sursis C'était hyper tendancieux Ces 18 mois Avec sursis Le mec passe Et c'est véridique Le mec passe Le 21 septembre Un contrôle Sur les Champs-Elysées Le policier Va vérifier son identité Et voit qu'il a 18 mois avec sursis Il revient Il lui dit Eh bien toi Ça sera Agression sur personne Dépositaire De la loi Rébellion Et outrage Et le mec Qui est tellement choqué Il lui dit Bah espèce de connard Il y aura au moins l'outrage Voilà Il avait rien fait d'autre Rien Absolument rien Il donne le nom De mon avocat Comme avocat Sa femme me téléphone Elle me dit Lely T'étais pas dans le coin T'as pas des images Enfin j'avais pas les images On a réussi Avec des personnes Qui étaient là Témoins Donc on a réussi A travailler avec l'avocat Pour retrouver ces personnes Dans un laps de temps Hyper court Court Finalement Il a été jugé En comparution immédiate Le mardi Il a été arrêté le samedi Il a été jugé le mardi A 17h Parce qu'il y en avait trop Ouais 21 septembre Je sais pas si vous vous souvenez Mais il y en avait beaucoup Donc il y en avait trop Donc il a été jugé que le mardi Il y a eu un report Il devait être jugé le lundi Il l'a pas été Il a été reporté au mardi Et mon avocat L'a fait sortir Avec 250 euros Pour outrage Il avait l'outrage Il avait l'outrage Puisqu'il l'a dit Oui il y aura moins ça Mais n'empêche Que s'il avait pas eu La présence d'esprit Je vais dire Ou la chance De tomber sur un avocat Et de tomber peut-être aussi Quelque part derrière Sur nous Qui savions Qu'il avait rien fait Et qui avions voulu l'aider Bah ce garçon Tu l'aurais peut-être rencontré À la prison de la santé Bah bien sûr Et comble du comble Il avait un bébé de 5 jours Ce jour-là C'est terrible Sa petite fille avait 5 jours Et c'est une personne Qui aurait pu partir en prison Alors qu'il avait rien fait Rien Juste pour un policier Qui a vérifié un ordinateur Où il a vu Qu'il avait 18 mois de sursis Moi je trouve ça C'est aberrant Et c'est pas le seul Non c'est pas le seul Et ça arrive tous les jours Ça arrive tous les jours en France C'est ça qui est terrible Pays des droits de l'homme Ça arrive tous les jours malheureusement Mais la grande difficulté C'est que derrière tout ça C'est qu'il y a des volontés politiques Et tant qu'il y aura Des politiques Qui sont complètement irresponsables Tant qu'il y aura Je le dis Moi le ministère de la justice Faut pas me dire Qu'ils sont indépendants Ils sont pas indépendants Le procureur de Paris Il est nommé par le président De la République Donc il n'y a pas d'indépendance Tant qu'on fonctionnera Comme ça Malheureusement Il y aura toujours 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 Et bien c'est Ces dérives-là C'est ça qui est dommage C'est ça qui est dommage Moi je dis que ce sont Des dérives totalitaires Voilà Et derrière Ce sont des drames humains Qui se jouent Et ça c'est inadmissible C'est inadmissible J'ai une question Alors avant de poser une question À Thierry J'ai aussi des questions Aussi par rapport à ça Thierry Palouette Toi qui as vécu Le coronavirus en prison Est-ce qu'il y a bien Les signes barrières en prison Ou vraiment On s'en fout de vous On s'en fout des prisonniers Non Non Que les choses soient claires Moi je suis sorti Il y a à peine Il y a à peine Deux semaines Et le COVID-19 Note d'information Il n'y en avait aucune Les mesures de confinement Il n'y en avait aucune Dans les parloirs On était entassé Les gestes de barrières Il n'y en avait aucun On demandait des comptes On demandait être entendu Tout le monde s'en fichait Mais royalement 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 En prison A ce moment-là Rien n'a été fait Et j'ai des échos Aujourd'hui Que rien n'est fait Non plus Il n'y a pas grand chose De fait Voilà C'est un monde à part Tout le monde s'en fout Il n'y a pas d'écho De temps en temps On en parle Mais malheureusement Non J'espère juste Qu'il n'y aura pas Une épidémie là-bas Parce que ça va avoir Un effet boule de neige Sinon Et c'est dramatique Et de toute façon On dit toujours La prison de la santé C'est une prison Qui est neuve Qui a été refaite à neuve Ils ont repeint les murs Mais derrière ça C'est une puanteur C'est crasseux C'est dégueulasse C'est nauséabond On nous enferme Dans des salles Qui sont puantes On les traité Comme des rats Et ça c'était la réalité Et ça il faut le dire Donc la prison de luxe La prison de la santé C'est un mythe C'est un mythe C'est un mythe C'est un mythe Alors moi je vais Interagir Parce que Thierry Thierry Je rappelle docteur Renaud Qui est docteur en Belgique Voilà docteur vas-y Oui oui Docteur en Belgique Mais avec beaucoup de relations En fait Avec des personnes Je dirais Qui sont bien placées Thierry Donc je reprendrai Contacts avec toi Oui avec plaisir Si tu veux Je reprendrai Contacts avec toi Oui Parce que Là j'ai des gens Qui vont pouvoir t'aider aussi Donc je veux dire N'hésite pas Il y a une certaine place Donc voilà Donc il faudra Que je trouve Ton entour De reste email Ou tu peux le me dire Maintenant si tu veux Bah ThierryPaulVallette ArrobaGmail.com Il n'y a aucun problème Alors Thierry Thierry moi j'ai une autre question A te poser On te voyait dans tous les médias Chez Morandini Chez LCI On te voyait On te voyait partout Avant le confinement Mais t'es même venu chez moi Et on avait du mal A trouver une date Quand tu viennes chez moi Mais t'es quand même venu Dans mon émission Et franchement J'avais kiffé Et que tu viennes Dans le Zedrick Show Tout simplement Quand tu parlais De la présidentielle Et tout simplement Clairement Est-ce que là Aujourd'hui Thierry Les médias sont toujours Derrière toi Ou pas du tout ? Non les médias Sont pas faits Pour être derrière moi Ou pas Les médias Sont pas faits Pour être derrière quelqu'un Les médias A mon sens Sont faits Pour traiter De l'actualité Ça c'est La première chose Alors maintenant Les médias J'ai toujours des contacts Avec les médias J'ai des contacts Avec des personnes De BFM Qui m'ont félicité De ma sortie Maintenant Ce qu'il faut savoir C'est que mon avocate N'a jamais voulu répondre A moindre sollicitation Et a toujours dit Que quoi qu'il en soit Les médias Devaient rester En dehors De ma problématique Parce que c'est une problématique A la base De pensions alimentaires Seulement A ce moment là On ne savait pas Qu'il y avait une erreur De fiche pénale Parce que le dossier A quand même mis Près de deux mois A arriver Il y avait les grèves Au début du mois de décembre Après il y a eu La grève des avocats Et ça a été Hyper compliqué Et tant qu'on ne savait pas Le pourquoi du comment Et la raison Finalement Du fait de pourquoi J'étais en prison Parce que moi-même Je ne le savais pas On avait décidé De ne rien faire Et on ne pouvait rien faire Bon Simplement Mon erreur Je l'ai appris Il y a à peu près Il y a deux mois A peine Ça veut dire que Ton avocate Tu ne savais pas Pourquoi tu étais incarcéré C'est ça ? Exactement Parce que pour avoir La raison D'une incarcération Il faut avoir accès A un dossier Simplement Mon dossier a été bloqué Pendant près de deux mois Même mon avocate S'est vue refuser Des parloirs C'est terrible C'est terrible Aujourd'hui En France Une avocate Peut se faire refuser Des parloirs Quand elle va voir Son client en prison C'est une réalité Ah oui C'est terrible C'est hallucinant Non non mais Là je réagis aussi Je réagis aussi Parce que moi Ah Bouf Oula On t'entend ? Je réagis aussi Vas-y Parce que J'ai passé six heures et demie La BRDP Ouais Qui est ? Et C'est quoi par Ça passe ? Oui Oui vas-y Vas-y docteur Vas-y docteur Je peux comprendre En fait Thierry Dans tout ce qu'il a passé Parce que C'est très dur Au niveau psychologique Aussi Donc c'est surtout ça Ils en font ça Donc Ils essaient de trouver En fait Ils ont un but Un but ultime C'est 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 de nous faire passer Pour Une organisation terroriste Ou Une organisation De Et Voilà Donc j'ai passé six heures et demie Je ne peux comprendre Tout ce qu'il a passé Pour Thierry En coup pire Parce qu'il a passé Quelques mois Donc Mais Ce que je voulais dire En fait C'était Le prétexte En fait Qu'ils avaient donné Et Ça vient toujours Pour tout le monde C'est mis en danger De La personne humaine Et Et Ils n'ont rien Rien d'autre Il y a Philippe Qui fait un déménagement Pendant la question Non Pardon Pardon Je vais brancher le portable Pour ne pas qu'il Qu'il se décharge Le problème C'est quoi Alors Attends Excuse-moi Cédric Mais pour Le monsieur Le monsieur Qui a son oeil Je ne sais pas Il a été atteint Par des lacrymogènes Ça a commencé A me frotter Et en fait Voilà Mais On en parlera après On en parlera après Parce que je voudrais Rester quand même Un petit peu Sur Thierry Oui bien sûr Bien sûr Et après Il y a Nico Et Chloé Qui vont venir Chanter Ici même Dans le live Je peux vous dire Ça va être ouf Fin de live Mais je voulais rester Sur Thierry Et Paul Valette Bien sûr Sur le live De Philippe En tout cas C'est moins important Non après On en parlera Parce que Franchement J'ai des vannes Qui fusent dans ma tête Mais ça sera plus tard Attends Cédric Mais moi En contact avec Le copain Qui est à côté Qui a été touché Par des lacrymogènes Parce que moi Je suis justement Pas de problème On fera ça hors antenne On fera ça hors antenne On est dans un groupe On fera ça hors antenne Il n'y a pas de problème En tout cas Au moment Tu es coordonné Comme ça Je peux discuter Avec Ok On est tous dans le même groupe Parce que là On est à antenne Et il y a des mecs Qui s'en foutent Sur le Facebook Donc là Ils ont des mecs Mais ils veulent Qu'on pose des questions Concrées Et pour leur faire Tout simplement Donc Thierry Tu te rends compte Quand même On le disait Il n'y avait aucun geste Aucun geste barrière En prison Pour le coronavirus On a vu Qu'il y avait beaucoup De gens aussi Contaminés en prison Comme un artiste aussi Qui s'appelle MHD Tout simplement Est-ce que tu es dans la même prison Que toi ou pas MHD Je ne sais même plus MHD Ah mais oui Il était dans ce qu'on appelle Le QB1 Le QB1 C'est un quartier de la prison Où les portes de la cellule Sont ouvertes Et on a une certaine liberté En fait c'est la liberté Dans la prison Voilà Ça s'appelle le QB1 Oui c'est un quartier de la santé Un peu Parce que la santé C'est connu pour ça C'est les stars Entre guillemets Qui sont Non 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 C'est pas Ça c'est des idées reçues C'est des idées reçues C'est parce que finalement La prison de la santé C'est la prison qui est à Paris Et beaucoup de gens connus Habitent à Paris Et en général On est à la prison De son lieu de domicile Donc voilà Et puis la santé Il y a eu des illustres personnes Qui ont été à la santé Il y a eu l'affaire Dreyfus Il y a eu Mestrine Il y a eu Enfin il y a eu Beaucoup de personnes comme ça Donc il y a un côté mythique De la prison de la santé Voilà Et Une question Quand tu as appris Parce que tu n'étais pas au courant Que tu allais être libéré Tu l'as appris je pense Dans les derniers finalement Oui Qu'est-ce que tu as senti Au moment où On t'a dit Vous sortiez Alors Moi c'est très clair Je faisais partie des personnes Qui n'avaient pas le droit De téléphoner Donc à aucun moment Pendant 4 mois J'ai eu le droit de pouvoir Contacter ma famille Mes proches Ou ma grand-mère Voilà Ça c'est ce qu'on réserve À des terroristes Et à des gens Trément dangereux Donc moi Je n'avais pas ce droit De pouvoir téléphoner Donc finalement J'ai été prévenu À 7h le matin Qu'à 8h le matin Je sortais Donc sur le coup Je n'y ai pas cru J'ai dit Alors il m'a dit Il faut sortir Donc moi je suis sorti De ma cellule Non non Tu sors avec une affaire Tu es libérable Et là Je me suis dit Libérable Mais de quoi Tu sors Et sur le coup Je ne savais pas Comment réagir J'ai dit C'est une blague C'est un piège C'est où le loup Il y a un truc Il y a un truc Dans ma tête J'étais parti encore Pour des mois et des mois Et donc je me suis retrouvé Et donc je me suis retrouvé Finalement en demi-heure A faire mes affaires A passer par le greffe Et puis je me suis retrouvé Entre guillemets Comme un con Parce que c'était la réalité Comme un con Avant la prison de la santé Une heure après Voilà Dans la rue Et tu as pu passer un coup de fil Pour que quelqu'un Vienne te récupérer avant Ou pas ? Alors mon avocate Qui était prévenu la veille Donc elle a pu prévenir Mon entourage Qui a pu être prévenu Et qui a pu m'attendre Devant la prison Mais c'est vrai que Quand on doit retrouver La liberté En fait psychologiquement Ça se prépare Parce que pendant 4 mois On est confiné On est enfermé Dans un univers Dans un système On ne pense plus du tout L'extérieur C'est quelque chose De complètement différent Moi je n'avais pas vu La lumière du jour Depuis 4 mois Je n'avais pas revu Mes proches Ou parlé à mes proches Depuis 4 mois Et revivre tout ça En une heure C'est vrai que c'est un choc Et ça je pense Qu'il devrait avoir Un accompagnement Et un suivi Il y a même quelque chose Que j'ai envie de dénoncer C'est très grave Vas-y dénonce Vas-y dénonce En prison Il y a ce qu'on appelle Des remises de peine Quelqu'un qui se tient correctement Va avoir tous les ans Un mois de remise de peine Quelqu'un qui suit Des cours en prison Va avoir des semaines Voire des jours De remise de peine Donc il pourra sortir plus tôt Est-ce qu'il y a aussi Dans les remises de peine Ils vont ressortir Ils vont être complètement dingues Mais grâce à ça Ils ont des jours De remise supplémentaire C'est anormal C'est complètement anormal C'est dingue ça C'est dingue Ça il faut le dénoncer Quand même Ça il faut le dénoncer On dit On parle d'addiction Ceux qui sont en prison Ils ressortent Des addictions Oui des addictions Médicamenteuses On leur donne Des traitements psychiatriques On leur force C'est à prendre Des traitements psychiatriques En échange De jours De récupérer Pour sortir Beaucoup plus tôt Donc les gens Ils ressortent De là-dedans Ils sont complètement Zinzin Voilà Franchement En tout cas Thierry Thierry c'est une honte En tout cas Tu dénonces Tout simplement Et franchement Continue de dénoncer Continue ton combat Tout simplement Je sais qu'il va changer Parce que c'est sûr Que t'es plus le même On va dire T'es plus le même quand même Non non C'est différent Il y a des choses qui changent Il y a des choses qui changent Quand tu rentres en prison Après moi je sais pas J'ai jamais été en prison Et j'espère Je n'irai jamais J'espère en tout cas Mais en tout cas Je trouve qu'il y a des choses Qui changent Il y a des choses Qui doivent changer Il y a des choses On voit aussi Peut-être que t'as T'étais déjà mûr Mais t'as peut-être mûri T'as peut-être vu autre chose On grandit On grandit Moi en 4 mois J'ai En 4 mois J'ai grandi Là j'ai pris 5 ans dans la tête J'ai pris 5 ans dans la tête Et ce que j'ai envie de dire C'est que Ce qui est dur C'est aussi Pour l'entourage Ce qui est dur C'est pour les amis Parce qu'on culpabilise Du mal qu'on leur fait Parce qu'indirectement On leur cause du mal Et eux Ils subissent aussi tout ça Alors il y a près de 70 000 De prisonniers en France Mais il ne faut pas oublier Toutes les familles Les familles qui sont aussi Qui vivent aussi La détention À travers leurs proches On n'en parle pas assez Il n'y a pas assez D'associations Malheureusement Les détenus Les détenus n'ont pas Beaucoup de droits Et on dit toujours S'ils sont en prison C'est bien fait pour eux Ils n'ont pas besoin D'avoir leurs droits Et puis on paye pour eux Non 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 La prison Ça coûte de l'argent Celui qui n'a pas d'argent En prison C'est terrible C'est très dur La prison coûte cher Si on veut laver ses vêtements Si on veut de la lessive Il faut la payer Il faut le savoir Ce n'est pas gratuit Celui qui n'a pas la chance D'avoir des amis Celui qui n'a pas la chance D'avoir de la famille Pour envoyer des mandats Il est perdu Il n'a rien Il y a une hiérarchisation sociale Dans la prison Liée à tout ça Et c'est dommage Celui qui n'a pas d'argent Il ne peut rien faire Il devient Il devient La bête noire De ceux qui sont forts Parce que C'est la violence Qui s'exprime Ils sont raquettés Et ça ouvre la porte À beaucoup de dérives Jusqu'à la soumission sexuelle C'est ça qui est terrible En prison Il y a la prostitution Il y a des gens Qui n'ont pas d'autre choix Que pour pouvoir avoir Un peu de tabac De se prostituer Parce qu'ils n'ont pas Les moyens de cantiner Et ça c'est une honte En ceux qui disent La prison Nourri, loger, blanchi Et offrir du contribuable C'est un mensonge C'est un business Il y a des sociétés Qui se font de l'argent Sur le dos des détenus Et ça c'est insupportable Et ça je suis en colère Ils travaillent pour des sommes Des sommes dérisoires à l'heure Ah oui Ils vont travailler Pour 300 euros par mois Pour un salaire Qui est à l'extérieur Et qui vaut à 1 000 et 2 000 euros On a encore perdu Thierry et Paul Vallette De son Ça c'est anormal Ah Non Il dit qu'un prisonnier Va travailler pour 300 euros Pour un salaire Qui vaut 1 000 et 2 000 euros Si vous avez des dernières questions A poser à Thierry et Paul Vallette Moi j'en ai une Par rapport à justement Au confinement Là en fait ça va exploser Puisqu'il y a La fermeture des parloirs Parce que En fait Ils ne peuvent plus trop voir Les familles Les familles Elles peuvent Enfin c'est la folie non ? Oui mais non Alors Moi je parle de ce que j'ai vécu A la prison d'un sensé Il ne faut pas se méprendre Moi j'ai dénoncé Le trafic de drogue Parce que c'est un putain De trafic de drogue Et quand je dis drogue Cannabis Crack Et cocaïne Voilà Ça c'est une réalité Alors Bien évidemment Que les familles Vont pas pouvoir voir Les détenus Mais beaucoup de détenus Qui sont en colère C'est parce qu'aux parloirs Ils ne peuvent pas récupérer Leurs doses de drogue On achète la paix sociale Avec la drogue en prison C'est vrai C'est vrai Oui je comprends En tout cas Alors Thierry On t'a encore un peu perdu Avec le son Mais on t'entend de très très loin Thierry Il y a Christelle qui nous dit Bonne nuit Bonne nuit à toi Christelle Il ouvre des ateliers Couture dans les prisons Pour fabriquer des masques C'est vrai ? Ah oui c'est vrai J'ai vu ça C'est vrai Thierry ? Il ouvre des ateliers couture Il ne savait pas Il est sorti il y a deux semaines Non non mais j'ai des échos J'ai des contacts encore Moi j'ai eu la chance De rester en contact Avec certains surveillants Qui dénoncent Que je dénonce Que d'autres dénoncent Voilà Je ne suis pas tout seul Je ne suis pas isolé Simplement c'est tabou Il y a des gens qui le font malheureusement Et en tous les cas Oui non ça j'ai entendu parler C'est une bonne chose Mais maintenant Ces personnes qui font ça C'est un pic Il faudrait d'une part les rémunérer Il faudrait leur donner aussi Quelques privilèges C'est un petit peu normal aussi C'est pas ce que tu as délaissé pour compte Il ne faut pas Il ne faut pas Et qu'est-ce que tu penses De ce truc De faire sortir des personnes Parce que là Pour certains Là avec le Covid Ils sortent Mais ils se retrouvent où Il y en a Ça peut être fou quoi De les faire sortir Dans le sens où Ils n'ont pas de famille Où ça s'est mal passé avec eux Ça peut être un peu Du n'importe quoi Si ce n'est pas fait intelligemment D'accord La problématique C'est pour Thierry Est-ce que tu peux reprendre ton micro Thierry Parce qu'on n'entend plus Allez Thierry On va essayer Non Thierry Non Thierry Personne d'appartement On perd tout Donc il y en a Qui vont se retrouver à la rue Il y en a Qui vont se retrouver dans des centres Et ça va être un sacré bazar Maintenant Des prisonniers Qui étaient en fin de peine Pour qui restaient un mois Voire deux mois à faire Non C'est pas plus mal Autant les faire sortir maintenant Parce que de toute façon En prison Même à la prison de la santé Il y en a qui sont à trois par cellule Même à la prison de la santé Il y en a qui sont à trois par cellule Dans le 9 mètres carrés Donc à un moment donné Ces gens-là Autant les mettre dehors Et puis après Il y a des gens Qui sont là Dans le cadre d'une enquête Quand ce sont des faits Qui ne sont pas très graves Quand ce ne sont pas des faits Qui sont très graves Ça ne sert à rien De les maintenir en prison Ces gens-là Autant qu'ils rentrent Dans leur famille La réalité elle est là aussi Simplement Maintenant L'administration pénitentiaire Et le ministère de la justice Se sont servis De l'excuse Du Covid-19 Pour désengorger Des prisons Voilà Tout à fait Je suis d'accord Mais c'est juste ça Mais du coup Ça veut dire que Des gens qui sont en prison On ne sait pas S'ils peuvent avoir Le Covid-19 Vu qu'on ne sait pas Ça veut dire qu'après Ils sont ramenés Dans leur famille Sans confinement Enfin Ils ont contacté Sans dépistage Oui voilà Non mais Lionel De toute façon Toi tu peux l'avoir Tu n'es pas dépisté Non plus Donc un prisonnier Ça ne va pas changer Grand chose Malheureusement On n'a pas assez Tès de dépistage Pour dépister Toute la population Exactement Exactement Ça ne change rien A la problématique Qu'il est ou qu'il n'est pas En prison Ils vont le ramener Ils ne vont pas le ramener On ne peut pas le savoir S'ils ne l'ont pas Tu ne peux pas savoir Qui il a Moi je ne peux pas savoir Moi j'ai mon compagnon Qui est pompe funèbre Il va ramasser des Covid Toute la journée Je ne sais pas Si je ne l'ai pas Je ne sais pas Dans la sortie C'est un peu comme Les militaires Dont on parlait Tout à l'heure Lucien C'est-à-dire que Les militaires Ils auraient dû être disputés Dès qu'ils sortaient Là il y en a quelques-uns Qui sortent Tu dépistes Et tu sais Ce que tu fais Un peu quoi Là tu ne sais pas Parce que tu vises Dans la prison Tu vois Déjà Moi j'avais une réponse De Thomas Par rapport à ça Tout à l'heure Parce que je n'avais pas lu Son message Je ne sais pas Si tu es encore là Thomas Mais il disait Pour dépister tous les Français Il faudrait deux ans Pour dépister tous les Français Oui Ou alors Il faudrait avoir Beaucoup plus de tests Ou avoir beaucoup plus de tests Mais il paraît Qu'il faudrait deux ans Pour dépister tous les Français Donc déjà C'est du boulot Mais attends Zédric S'il te plaît Ils font 500 000 tests Par semaine Par semaine En Allemagne Ah en Allemagne Deux ans en France 500 000 Par semaine D'accord Donc il ne faudrait pas Deux ans Pour dépister tous les Français En France Non il faut arrêter aussi Je veux dire Si la France S'était donné les moyens Déjà dès le départ De stocker De stocker du test De stocker du masque Comme l'a fait la Corée La Corée Symptômes dépistage Tu as les symptômes Tu te fais dépister Le gouvernement paye Tu n'as pas de symptômes Tu te fais dépister C'est toi qui paye Comme ça c'est réglé Au moins Tu vas compter les symptômes Tu ne vas pas pour rien L'hypocondriac Tu ne vas y aller qu'une fois Quand tu l'auras payé Une fois ou deux Terminé Il n'y aura plus Par contre Si tu as les symptômes Réellement Eh bien le gouvernement Il te dépiste Et il te confine Dans l'entre temps Si on n'avait pas Laissé les gens Circuler Comme on les laisse Circuler en France Parce que Excuse-moi Mais la pauvre caissière Qui travaille dans un magasin Elle rentre chez elle Ouais sa famille Elle est chez elle Elle ne bouge pas Regarde moi Je suis chez moi Je ne bouge pas Pourtant j'ai une carte de presse Si je veux je sors Je ne le fais pas Mon compagnon Il rentre tous les jours Tous les jours Il ramasse un Covid Tous les jours Qu'est-ce qu'il dit Que moi je ne l'ai pas Moi je vais faire Les courses Il n'a pas le temps De les faire Il s'est toujours chargé De boulot Je vais aller voir La petite caissière Alors moi j'ai de la chance Je faisais les manifs Avant le confinement J'allais les filmer Donc j'avais du matériel De protection De l'EPI J'utilise mon EPI Pour aller faire mes courses Donc je peux protéger Les caissières Quand je vais moi Au magasin Mais ce n'est pas le cas Des français Ce n'est pas le cas De la majorité Des français Et ces pauvres caissières Elles vont rentrer Chez elles Leur famille Elle est confinée Et elle va contaminer Leur famille Mais si Il y a Todi C'est l'abérance Je peux un Oui alors attends Avant il y a Todi Lolo Qui nous dit Dépister aujourd'hui Négatif Et après demain Ça pourrait être Positif Donc ce n'est pas facile Il faut faire deux tests Enfin un test maintenant Et je crois Trois ou quatre jours après Pour savoir si Renaud peut-être Les symptômes Pour te faire dépister Dépister aujourd'hui Négatif Dépister demain Positif Oui Mais il faut que tu aies Vraiment les symptômes Pour faire le dépistage Il ne faut pas y aller En disant Oh là là J'ai juste un petit peu Mal à la tête Je vais aller me faire dépister Non justement Non justement Il faudrait que tous les français Symptômes ou pas Symptômes Non non mais Au-delà de tous les français Tu sais que tu as 1 000 prisonniers Il faudrait que tu aies 10 ans à dépister Toutes la France Non mais Oui Alors par contre Si on vous donne les moyens Pas forcément Par contre Il y a quelque chose Que je dis Il faut faire très très attention Parce que L'application Qu'ils veulent mettre en place Et L'argument De lutter Contre le Covid-19 En traçant les gens Avec leur téléphone portable Moi je suis contre Moi je suis contre Pour moi C'est une atteinte A la liberté privée C'est une liberticide C'est une atteinte A notre liberté numérique Voilà Le flicage Et le traçage Hors de question On a vu ce que ça a donné Et l'excuse Ce que ça a été Après les attentats Du 11 septembre 2011 On a vu ce que ça a été En 2015 Au Bataclan Et maintenant Avec le Covid-19 Lutter contre le Covid-19 C'est pas ça Alors maintenant La problématique C'est ça Sur lesquelles Il va falloir être vigilant Et moi je pense Que je vais certainement M'engager en ce sens là C'est que oui Il y a un virus Oui on doit y faire face Oui on doit se donner les moyens Mais ça ne doit pas être Un prétexte Pour qu'il y ait Une dérive totalitaire De l'État Et un retour en arrière Sur nos privations Et sur nos libertés Ça il faut être vigilant Par rapport à ça De toute façon Le traçage Non mais ça commence Avec l'attestation Avec le QR par exemple Est-ce que je peux intervenir ? Il y a Delphine qui nous dit Delphine qui nous dit Moi je suis en confinement Et mon mari qui travaille Et là il y a beaucoup de questions Aussi sur le live En Allemagne 500 000 tests par jour En France 500 tests par jour En Allemagne Des masques gratuits En France on fait des masques Dans les vieux slips Nous dit Tout simplement Le matériel est très cher Et surtout Ils veulent Le sérologie C'est de sérologie C'est plus efficace Et l'on tente Tout simplement Maintenant que l'on fait Nos masques à la maison On trouve le vaccin Tout seul Mais Sylvain aussi Tout simplement J'ai des messages Aussi en message privé En disant Le coronavirus C'est un complot Il y a Thomas Il faudrait deux ans Pour député Tout le monde Je l'avais déjà lu Tout simplement Il y a un Jean Qui nous dit Les pays Où il y a le confinement En ce moment Ils veulent détruire les pays Je ne pense pas Parce que Je ne suis pas sûr Que les partis du gouvernement Ils veulent le confinement Tout simplement Je pense qu'ils veulent Qu'on retourne au travail Et qu'on y revalle vite Et je pense que Le confinement Ça ne les arrange pas du tout Tout simplement Et aussi Il y a Méraldina Qui nous dit On dirait Qu'on est tous punis Mais on ne sait pas Jusqu'à quand Voilà Cédric Est-ce que je peux intervenir ? Vas-y Tu peux intervenir Parce que j'ai des tous les messages Mais vas-y Donc je rejoins Donc Thierry Sur le fait Effectivement D'un contrôle Qui va s'accentuer De plus en plus Et il faut savoir Que Ce contrôle Il va venir Presque permanent Comme nous l'avons vécu Pour Les attentats De Paris Etc Donc On a mis Vigipirate Et tout le bazar Et qui sont restés Toujours en place Et donc c'est ça Sentinelle Oui oui C'est ça Donc les sentinelles Et ça Il peut être Très vigilant Un slap Je pense Qu'il faut bien dire Si nous avons La possibilité De le dire C'est Temporaire Une économie Temporaire Point barre Je réagissais aussi Sur le fait De l'Afrique Qui va toucher Bientôt Donc l'hémisphère Sud L'hémisphère Sud Donc On rentre Dans le Diver Et donc Ils sont Déjà rentrés Et effectivement Ce sont des pays Qui vont être Très touchés Parce que d'abord Ils n'ont pas De moyens De tester Le virus Donc de faire Des frottis Le phragé Et puis des tests Immunologiques Etc Et en plus Le confinement En Afrique Ce n'est pas Possible Kéry Je pense Tu vas me rejoindre Là-dessus Je ne sais pas Si tu as vécu Dans des pays Africains Mais On sait très bien Que dans Des grandes villes Comme Kinshasa Ou D'autres villes Grandes villes En Afrique Les gens Vivent En fait De la nourriture Par Des personnes Des commerçants Qui viennent Dans la rue Et qui offrent Enfin Qui vendent Des Des produits Dans la rue Donc Si eux N'ont plus accès À cela Donc Ils vont mourir De femmes C'est ce qui est en train De se passer Justement En Inde Et en Amérique Du Sud Mais On parle De toute façon Dans tous Les pays pauvres Dans tous les pays pauvres Ça va être Les mêmes problématiques Qui vont se poser Ces populations Elles vont été confrontées A toutes ces difficultés Où déjà On parle de confinement Elles ont beaucoup De difficultés Déjà Pour se loger Elles sont déjà Aussi Dans des situations Où ce sont des familles Qui sont nombreuses Ce sont des pays Qui sont aussi surpeuplés Ça va être très très compliqué Ça va être une hécatombe Par contre Moi je n'ai pas envie De tomber dans la théorie Du complot Parce que Ça coûte assez de pognon Comme ça Ce qui se passe On ne gagne pas de sous Avec ça On en perd plus tôt Et puis Moi par contre Je vais parler d'un truc En Afrique aussi Parce qu'en Afrique Les chercheurs Voulaient justement Tester Comment on dit Les En Afrique Tout simplement Mais on en parlera Longuement La semaine prochaine Parce qu'en plus Il y aura Amma Qui sera avec nous Sur le live Tout simplement Et qui Qui connait du monde Aussi Du côté De l'Afrique Ce serait important Qu'on discute Avec elle Ici Sur ce live Sur ce live Alma Qui fait partie Du Zedric Show Qui va revenir Après ça La semaine prochaine Mais c'est vrai Que moi J'avais mis un truc Je suis outré Quand on va faire Des tests En Afrique Tout simplement Parce que les Africains Ne m'ont rien demandé Tout simplement Et on voit Que la maladie En Afrique Commence à évoluer Du coronavirus Je n'ai pas les chiffres Totalement Mais qu'il y a aussi Des gens qui sont touchés Et malheureusement C'est vrai que Si L'Afrique Est touchée Comme vous dites Ça va être un carnage Aussi Et on pense aussi A mes amis Africains Et qui peut-être Aussi Qu'il y en a Qui nous écoutent Ce soir Qui vont regarder Cette vidéo Sur Youtube Plus tard Mais en tout cas C'est vrai Que si la semaine prochaine Il y a des infirmières Qui veulent venir S'exprimer avec nous Et que Voilà Maintenant On a un film Sur Zoom Tout simplement Qui viennent aussi Sur Zoom Avec nous Et qui Voilà On va essayer De voir ça aussi Voir comment Ils vivent Comment ils vivent Leur côté là-bas On a vu la Corée Aussi Comment ils ont vécu Donc pourquoi pas aussi Aller du côté De l'Afrique Et nous On est très très ouvert Dans le Zedrick Show Lely Jijabé Jijabé Live Aussi Qui est très ouverte aussi Et donc voilà On sera Un petit peu plus Dans les Dans les Dans les prochains jours Parce que quand même Il est 23h52 Il y en a encore Beaucoup 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 De choses à faire Donc je sais Que voilà Tout simplement En tout cas Je voulais Remercier Franchement Je voulais te le dire Merci Du fond du cœur Thierry Paul Vallette D'avoir pu Venir aussi T'exprimer avec nous Franchement Ça fait énormément Plaisir D'avoir de tes nouvelles Tout simplement Donc voilà Nous Dans le Zedrick Show On en avait Tout le temps Grâce à Delphine Delphine qui est derrière Et qui Qui a mis Avec lui Et franchement Que tu faisais des lettres Tout simplement Ça a commencé Une grève de la faim On a tous suivi De toi Thierry Paul Vallette Tout simplement Donc voilà Le Zedrick Show Sache qu'il était Avec toi Qu'il était derrière toi On savait que Voilà C'était pas une grosse Connerie Non plus Parce que voilà J'ai un mec Par exemple Thierry je te dis T'aurais fait une grosse Connerie J'aurais pas été Derrière toi Mais là On savait que Tout simplement En plus c'était Où le samedi Où ça devait tout péter Je me rappelle C'était le samedi Où ça devait tout péter Tu t'es fait arrêter La veille Où il y a trois jours Avant Et tout On parlait de J'avais mis en place Un gros truc Un gros rassemblement J'ai pas tout fait Je vais voir Si c'était pas grave Comment Thierry Je ne t'entends plus Non je vous disais J'avais mis en place Un gros rassemblement J'avais prévu des choses J'ai pas tout fait Il y aura d'autres occasions De voir Il y aura d'autres occasions De voir Oui oui Il y aura d'autres occasions Mais en tout cas Thierry Moi Thierry Quand je reviendrai A la radio Je sais pas c'est quand Parce qu'avec le confinement Et tout Je suis chez moi Dans ma cave Tout simplement Je dois parler doucement Parce que ma fille Elle dort Mais quand on viendra A la radio Thierry Tu viendras nous voir Avec plaisir Oui avec plaisir Et en tout cas Thierry C'est le bienvenu Chez nous Forcément Voilà Sur les lignes J'avais aussi Donc jusqu'à la fin Du confinement On passe Zédric Par ici On a eu un problème Technique ce soir On a pas pu diffuser L'accès a été refusé À Facebook Donc on a été obligé De transiter par Youtube Je vais faire une rediffusion De cette émission Donc les gens Vont pouvoir la revoir En rediff Mais dans tous les cas La semaine prochaine On essaiera De refaire quelque chose Donc tu interviens Quand tu veux Tu nous contactes Quand tu veux Il n'y a aucun problème Tu as mon contact Maintenant Et n'hésite pas Avec plaisir Avec plaisir Et puis tu veux réagir La semaine prochaine Avec nous Pas de problème Tu veux venir réagir Sur un sujet Ou quoi Thierry Tu t'es très bien La porte est ouverte On est en confinement Et viens t'amuser Avec nous le vendredi soir Avec plaisir Je te remercie Je remercie tout le monde Je remercie Détine Je remercie Tous ceux Qui m'ont écrit Qui m'ont suivi Voilà Leur lettre Ça m'a fait chaud au cœur Vraiment C'est beaucoup de choses Dans des moments comme ça C'est énorme Vraiment Merci Thierry En tout cas Thierry Paul Vallette Qui était avec nous Notre invité de ce soir Et qui viendra nous voir Dans les prochains lives Vendredi prochain Et tout S'il a des trucs à dire Tout simplement Franchement Thierry Paul Vallette Reste Voilà Merci en tout cas On va tester Parce que je sais Que t'étais fatigué aussi Tu voulais dormir J'ai envie de dormir Bonne nuit Bonne nuit A la semaine prochaine Au revoir à tout le monde En tout cas Au revoir Et respecte les barrières Et portez-vous bien Merci On reste chez nous Bye bye Au revoir Merci On va faire vite fait Les sondages Parce qu'on a été pas fait Est-ce qu'on peut appeler Thomas On va appeler Thomas aussi On va faire les sondages Avec Thomas On va appeler Thomas Notre auditeur Tout simplement Donc Thomas Il appelle Donc on avait fait deux sondages Sur la page Facebook Zedrick Show Tout simplement On en avait fait deux Cette semaine Clairement Un qui a été proposé Par Lélie Et l'autre par Lionel Pensez-vous Que les mensonges D'État Sont L'utilité Des masques Soit liés Faites Que n'en avait pas assez Pour la population Voilà Je n'avais pas assez Il est Minuit 56 Donc est-ce que Vous pensez Que Comme il n'y avait pas assez De masques Mais l'État Nous a menti C'était ça Le sondage Et 87% De oui 13% De non Tout simplement Vous allez me dire Il n'y en a que 10 Qui ont voté Et maintenant 1231 votants Donc je rappelle La question Pensez-vous Que le mensonge D'État Sur l'utilité Des masques Soit lié Au fait Qu'il n'y en avait pas Pour la population Lionel T'as mis oui Ou t'as mis non J'ai mis oui Mais j'ai voté Mais je ne vois pas Mon vote en fait Et pourquoi oui Pour toi Je pense que L'État nous a menti Bah Oui Enfin S'il y avait eu Assez de masques Ils auraient été Trop contents De lire Regardez on a les masques Qu'on va vous protéger Mais comme il n'y en avait pas Bah du coup Du coup en fait Ça a dicté Leur Leur Stratégie Je ne sais pas si on avait Mais Stratégie des masques En tout cas Qu'est-ce que Stratégie de communication Ouais voilà Qu'est-ce que tu en penses Alors on dit Il n'y a pas de micro Pour le moment Lionel a tout à fait raison Lionel a tout à fait raison C'est exactement ça On n'avait pas assez de masques Et ça c'est partout Au niveau Des pays européens Mais partout Partout Tous les pays européens Et Lionel a tout à fait raison De dire Si on avait eu des masques Ils auraient dit Ouais On a des masques Mais ils l'ont dit Le pire c'est qu'ils l'ont dit Il y a eu Enfin Il y a une sorte de récapitulatif Sur des vidéos Qui ont dit Mais c'est bon Ça va On a les masques On a refait les stocks Et tout Franchement Il y a des petites compiles Qui existent Où ils ont remis Par rapport aux dates Des paroles Qui ont été dites Par des membres du gouvernement A chaque fois Un petit peu Les uns les autres Qui ont fait ce récapitulatif C'est Lucien On avait Lucien Tout à l'heure Sur le live Qui a fait ce récapitulatif Avec toutes les vidéos Justement Qui prouvent Les dire Qu'il a récapitulé Date par date Je mettrai Sur les lits J'ai j'ai bêlé Ce récap Lucien Va l'affiner Un petit peu Parce qu'il a mis Les vidéos en chair Et il va mettre Les passages vidéo Oui oui Après même s'il met bien Les dates et tout Il y a moyen de faire risquer Dans tous les cas Et les vidéos Sont dans son lien Récapitulatif Date par date Et effectivement Il y a eu Des contre Des contradictions Dans les dires Des uns et des autres Parfois même De la même personne Le matin et l'après-midi Ou d'une radio A une autre Ils arrivaient encore A se contredire Évidemment Que s'ils avaient eu des masques Ils auraient été trop contents De nous obliger A les porter Et de verbaliser Si ça n'avait pas été le cas Mais même Pour autre chose De toute façon Dans tous les cas Mais maintenant On voit que Par exemple Moi j'estime Qu'à partir du moment Où un pays A en charge La sécurité D'une population A partir du moment Où un pays Comme la Chine Confine Sa population Le gouvernement Doit Anticiper Il aurait dû Y avoir des masques Pour tout le monde Donc oui C'est un Putain De mensonge D'état C'est clair Et net Ils ont Baratiné La population En disant Ils ont Baratiné La population En leur disant On a des masques Mais il ne faut pas Les utiliser Ils sont où Maintenant Les masques Le personnel soignant Il fait quoi Le personnel soignant Moi je connais des gens Qui fabriquent des masques En tissu Qui vont les déposer A l'hôpital Pour que le personnel De l'hôpital Puisse se protéger Je confirme Ce pays C'est une réelle Et il y a des personnes Qui se sont faites virer Apparemment Je ne sais pas Si vous êtes au courant Des personnes Qui ont publié Les vidéos Où il y a les blouses Qui se déchirent Non Il y en a une autre Elle ne s'est pas fait virer Non Pas celle-là Attention On ne fait pas de fake Sur l'antenne Parce qu'on va se faire Alpaguer Déjà Quand je n'en fais pas On m'alpague Non Surtout pas de fake news Non Elle n'a pas été virée Elle a été convoquée Par cette population La réaction Sur les réseaux sociaux Ont fait que la direction A communiqué En demandant En disant Qu'il l'avait convoquée Pour qu'elle explique Le problème Qu'elle avait rencontré Avec les blouses Ça c'est la version officielle Donc on va se tenir A cette version Oui Non mais c'est C'est une autre personne Qui a été virée Par contre Non Elle n'a pas été virée Non plus Elle est de haut Elle est de chez nous Elle a été mise à pied Ah bah quand même C'est pas virée Mais mise à pied Elle n'a pas été virée C'est une sanction D'accord On va accélérer là-dessus Thomas Tu pensais quoi du sondage Thomas Parce qu'il y a Thomas Au téléphone Thomas Tu pensais quoi du sondage Thomas Oui oui Je suis là Tu pensais quoi Du sondage Sur les masques Thomas Est-ce que pour toi On te ment Ou pas Alors Thomas Je vais vous dire clairement Je sais pas Si c'est un mensonge Ou si ça n'est pas Mais effectivement Il y a des choses Qu'on nous dit pas Parce que On veut éviter Des mouvements de panique On veut éviter Que les gens Se ruent Sur les médicaments Plus globalement On essaye de dire Ouais voilà Faites attention Aux gestes barrières C'est vrai Si on dit Faites attention Aux gestes barrières C'est aussi pour éviter Que tout le monde Mette des masques Mais comme je disais Comme je disais tout à l'heure Au début d'émission Il y a deux maires Qui ont pris un arrêté Comme il faut Aller porter des masques Et tout simplement Et que Castaner Et que Castaner L'aura demandé D'accès de la connerie Et que Castaner L'aura dit D'arrêter De faire cet arrêté Et d'enlever cet arrêté Moi je pense C'est parce que Si Voilà Si deux communes Dites qu'il faut porter Des masques Déjà Comme on disait Comme on disait tout à l'heure Je pense que Castaner Il se dit Si ils peuvent sortir Avec des masques Le confinement Il est raté Parce que voilà Les maires Ne sont plus dans le sens De le gouvernement Donc je pense que c'est pour ça Que Castaner L'a voulu l'arrêter Et concrètement Deuxième chose Deuxième chose C'est qu'il n'y a pas assez De masques Pour tous les français Il ne faut pas se mentir Le masque Ça n'empêche pas les autres Ça n'empêche pas Les gestes barrières Et la distanciation sociale C'est un plus C'est un plus C'est lié au nom Des nombres de masques Qu'il faut C'est lié au nom Je le répète Imagine Tout le monde Se précipite A la fermeture du port C'est ce qu'on a eu Une personne Qui soit contaminée Dans le lot Elle peut contaminer Plusieurs personnes Elle peut se faire Ce n'est pas plus Que d'avoir été voté Ça c'est clair Il y a en parallèle Des gens qui étaient Dans des parcs Non non Les gens étaient Dans les parcs Après avoir été votés Si tu dis aux gens Tu peux aller voter Que les gens repassent Par le parc Juste après Excuse-moi Ce n'est pas en étant Deux par deux Au parc Qu'ils ont été contaminés C'est en étant Tous dans des Dans des isoloirs En plus Des isoloirs À toucher Les mêmes rideaux Ils n'ont pas Tripoté le même arbre Et le même bois Autant qu'ils étaient Par contre Ils ont tripoté Le même rideau Ils ont tripoté La même table De vote Non non Excuse-moi Il faut arrêter Il faut rester logique Il arrive un moment Il faut arrêter Il faut reconnaître Que le gouvernement A plus que merdé Alors j'espère Que c'est juste De l'incapacité De sa part Qu'ils étaient juste Incapables De gérer cette crise Et pas qu'il y avait Autre chose derrière Parce que alors là Ce sera encore plus grave Et là carrément On pourrait porter plainte Pour qu'on construit Sur l'humanité D'ailleurs dans ce cas là Donc on va leur laisser Le bénéfice du doute Du doute on va juste dire Que c'était des incapables Mais excuse-moi Moi au Maroc J'ai ma copine qui y vit Tu sais que dans les boutiques Du coin Chez l'épicier du coin 100 masques 90 rames 7,20 euros Et ouais mon frère 7,20 euros Pour 100 masques Ils les achètent Chez l'épicier du coin Ils en ont tous Et tu sais combien Il y a de morts Il y en a moins de 100 Je ne vais pas dire de connerie Mais je crois même Que c'est moins de 60 Au Maroc Pourquoi ? Parce que le roi A anticipé Toute cette crise Et mon amie Qui vit au Maroc Depuis 24 ans Qui travaille dans une école Qui est institutrice Elle ne connaît Dans son entourage Aucun cas De Covid Aucun Qui en France Aujourd'hui Peut dire Qu'il ne connaît Aucun cas de Covid Autour de lui Moi Non On peut dire Maintenant Mais Jean Vous êtes sur le live Dites-nous Qui d'entre vous Dites juste Moi Si vous Ne connaissez Aucun cas De Covid J'insiste Pas si vous en avez un Dans votre entourage Parce que là On va avoir des Moi Moi Non Juste dites Moi je n'en ai pas Moi je n'en ai pas Lionel Ouais moi Non plus Je pense D'accord Après c'est pas C'est pas C'est pas Vous croyez Que vous n'en avez pas Mais vous en avez Excusez-moi Très juste Oui j'en ai J'ai J'ai une cousine Qui est infirmière En gériatrie Qui l'a Il y a 4 personnes Qui l'ont eu aussi Dans d'autres trucs Ouais ouais Bien sûr Dans des amis Ok Alors il y avait Thomas Qui voulait revenir Sur un truc Thomas je t'avais dit Que j'allais te laisser parler Thomas je te laisse 5 minutes Thomas parce que Thomas il voulait Me dire quelque chose Il m'en a parlé Cette semaine Sur les réseaux Il m'a dit Est-ce que tu me laisseras parler Et moi Comme vous le savez Moi Zédric Il est toujours L'antenne ouverte On savait que je ne savais pas Que c'était aussi tard Thomas à 1086 Mais vas-y Thomas Tu voulais dire quelque chose Qu'il paraît que les médias N'en parlent pas Que personne n'en parle Ou que nous n'en parlons pas Et bien Thomas Vas-y je te laisse parler Thomas Alors c'est un coup de gueule Que vous concerne un peu Vous aussi Dans le sens où vous dites Voilà il y a le Covid-19 Il y a le Covid-19 Est-ce qu'il faut mettre les mains Est-ce qu'il ne faut pas en mettre Est-ce qu'il faut se laver Comment il faut se laver les mains Etc 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 On parle des chiffres On parle tout le temps De la même chose En boucle Ça ça fait plusieurs semaines Moi je vais vous dire Les choses franchement Je ne l'ai pas dit Sur les réseaux Parce qu'on en a parlé Cette semaine Moi je vais vous dire J'ai fait une crise d'angoisse Parce que j'entendais Toujours les mêmes choses En boucle Et le truc C'est que je ne parle pas assez Justement J'ai dit Je voudrais aussi te le dire C'est que tu dis Entre autres Oui les stars Oui les stars Oui les stars Pour le Covid-19 Il y a du monde Mais pour les autres choses T'en sais rien Excuse-moi Mais t'en sais rien Moi non plus J'en sais rien C'est un exemple tout con Il y a Biga Pour lui expliquer sa blague Quand c'est passé Sur 6-8 Sur des femmes Alors je sais tout C'est que tu avais pas me battu Le mec Quand on dit Il fait des blagues Misogynes C'est ce que tu veux Mais en attendant Le mec Une chose qu'on ne savait pas C'est qu'il se va Pour les femmes Qui sont battues Ça personne ne le savait Justement Et pour revenir justement A ce qui se passe actuellement Et justement Pour être bien Savoir Pour Lionel C'est qu'il y a plein de stars Qui font des lives Sur Facebook Sur TikTok Sur Instagram Pour justement Essayer de faire rire les gens Il y a dans Paris Un truc tout con Il y en a Ah oui Balcon pour un champion C'est génial C'est Noam Noam Karouzo Qui fait ça En tout cas C'était le coup de gueule De Thomas Et moi Comme tu le sais Thomas La lente Elle est ouverte Donc c'était le coup de gueule De Thomas Et je le comprends aussi Son coup de gueule Je ne sais pas Mais voilà C'est ton coup de gueule Mais en tout cas Nous On essaye De parler du coronavirus Différemment Thomas Je pense qu'on le fait Mais vraiment différemment Avec les auditeurs aussi Qui nous parlent On n'a pas parlé que de ça On a parlé aussi un peu de prison On a parlé aussi C'est le valet Simplement Pour être en prison Donc voilà On essaye de faire Beaucoup 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 de choses Le deuxième sondage On va le faire quand même Un petit peu Mais en tout cas Pour tout coup de gueule Je vous le dis Le deuxième sondage C'est On va regarder aussi A Thomas Êtes-vous La CGT appelle Les commerçants A la grève Pour le manque De moyens De protection Êtes-vous d'accord Avec cette démarche 81% Oui 19% De non C'est beaucoup plus Serré Ce sondage-là C'est pas un certain Oui Lélie pour toi Faut que je passe grève Les commerçants C'est surtout Que je ne comprends pas Les quelques dizaines De pourcents Qu'on votait non Les 10 et quelques pourcents Je ne les comprends pas Parce que Excuse-moi Tu te mets à la place De la caissière Qui doit aller Je vous laisse discuter Je vais calmer mon chien Mon chien n'arrête pas d'avoyer Il va arriver toute la famille Donc je voulais discuter Contre vous J'ai un problème Dans la maison Donc je vais régler Mon problème de chien A tout de suite Je vous laisse Donc je disais Tu vas À tes caissières Tu vas bosser Pour Pour continuer À faire fonctionner Le pays À faire fonctionner L'économie Tu n'as rien Pour te protéger Alors Mets-toi Juste À sa place Le truc c'est Comment est-ce Qu'on peut Voter Non À ce sondage À moins D'être Un Égocentrique Mais Monstrueux C'est une horreur De voter Non à ce sondage Moi je ne comprends pas Là dans la question En fait Est-ce qu'on peut utiliser Son droit de retrait C'est ça Non La question C'est Est-ce que la CGT Fait bien De dire Qu'elle va peut-être Déposer Un préavis de grève Parce que Il n'y a pas assez De moyens de protection Dans certaines professions Qui doivent travailler Maintenant Mais comment est-ce que Tu peux voter non À un fondage pareil À moins d'être égoïste Et de dire Ah ouais mais moi Comment je vais continuer À manger S'ils font grève Ouais mais s'ils sont morts Tu vas continuer À manger comment mon ami Non mais je ne sais pas Mais après il faut réfléchir Enfin la vie des gens Elle est en danger La vie des gens Ils n'ont rien Pour se protéger Faudrait Oui c'est sûr Faudrait 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 que les entreprises Aient à disposition Des masques Non Il faudrait que le gouvernement Mette à disposition Des gens Qu'il envoie au travail Impérativement Donc des commerces Nécessaires À la continuité De la vie du pays À ces sociétés-là Il faudrait que le gouvernement Donne du matériel On va en revenir Au pompe funèbre Il y a 15 jours Ils ont reçu un mail De la préfecture Disant Ça y est Vous êtes prioritaire Ah ben il est temps les gars Ça fait 15 jours Qu'ils ramassent déjà des corps Ok Sans protection Parce qu'ils n'en avaient pas On leur dit Vous avez besoin de quoi Ils ont donné la liste De quoi ils avaient besoin Il y a 15 jours Est-ce que tu as reçu Un colis toi Parce qu'eux non En tout cas rien Venant de l'État Moi je suis désolée Je ne trouve pas ça normal En tout cas C'est normal Que des gens soient envoyés Au travail Et que l'État Ne fasse rien Pour les protéger Je ne trouve pas ça Normal Alors je ne trouve pas Normal non plus Que des gens Aient pu penser Ne serait-ce que penser Voter non À ce sondage À moins qu'il soit Égouis Il y a un point phénoménal Excusez-moi Vous pouvez me Je ne connais pas ce sondage Oui Oui vas-y Est-ce que vous Je ne connais pas ce sondage En fait Il est sur la page Facebook Zedric Chaud Et sur l'Élie aussi Il est sur partout Ce sondage Et tout simplement Donc c'est nous Qui l'avons fait Tout simplement C'est nous qui l'avons fait C'est nous Tout simplement Et donc Pour reprendre Ce que disait l'Élie En fait Dans les supermarchés Ils ont tous des masques Non En Belgique Excuse-moi Tu vis en Belgique Tu ne vis pas en France Tu vas voir Qu'ils ont tous des masques Moi je suis allé faire des consignes Pas plus tard qu'hier Ils n'ont pas tous des masques D'accord J'ai fait des consignes le matin Et alors Et moi j'ai des dames Qui en fabriquent En tissu Pour les caissières De leur petite Superette Carrefour Ou je ne sais pas quoi Au coin de leur rue Donc non C'est faux Non non Je trouvais ce qui était bizarre C'est que eux Ils avaient des masques Et nous Nous n'en avons pas Dans notre milieu hospitalier Mais c'est le problème Dans les messages C'est ouais mais Lélie Il faut continuer à manger Il faut continuer à manger Sinon ça va être la misère Ou je ne sais pas quoi Il faut continuer à manger Mais les gars Arrêtez d'être égoïstes Il faut continuer à manger Mais alors putain Descendez dans la rue Quand les infirmières Elles étaient dans la rue Quand moi j'ai filmé Les infirmières Elles se faire défoncer la tête Qu'est-ce qu'ils disaient Qu'est-ce que vous vous disiez Derrière vos écrans Ah là là les pauvres Ah là là l'hôpital Il est tout en train De ronchionner Non mais et maintenant Et maintenant Qui est dans la merde Les infirmières Sont dans la merde Mais maintenant Il n'y a pas qu'elles Il y a toutes ces caissières Qui étaient dans la rue aussi Qu'on a aussi filmées A l'époque Et qui maintenant Elles sont au boulot Pendant que d'autres Ont le cul dans leur canapé Au chaud Confiné devant la télé Devant BFM Et écoutez Le professeur Salomon Faire son petit bilan Tous les soirs Mais il faut arrêter Les gars Là il faut arrêter Mais réveillez-vous Enfin Réveillez-vous Alors c'est juste Moi j'ai embossé Et les gens médecins Moi je suis pas d'accord J'ai pas le message J'ai pas le mot Attends Qu'est-ce qu'est-ce qui se passe En France pour l'instant On produit Peut-être bientôt 10 millions de masques Le personnel soignant français A besoin de 40 millions de masques Par semaine Rien que le personnel soignant Il y en a pas Dans les EHPAD Le gouvernement Se permet De topper Des commandes Régionales Sur le tarmac Pour alimenter Ces conneries Qu'il arrive pas À alimenter Dans les hôpitaux Et derrière T'as des petites mains Qui sont à la maison Avec leurs petites machines À coudre Qui font des masques En tissu Pour les caissières De leur boutique du coin C'est pas normal Je suis désolée Tu envoies des gens Travailler Tu les protèges Qu'ils soient Médecins Infirmières Pompiers Ou n'importe quoi d'autre Pompres funèbres Ou caissières Ou n'importe quoi Tu les envoies bosser Tu les protèges Sinon Et bien les gars Comme il y a quelques mois Un Démerdez-vous C'est tout Le petit vieux Qui a fait son jardin Bah lui va bouffer Les autres Ils vont crever de faim Et là peut-être Que les gens Sortiront dans la rue Et là peut-être Que les gens Ils vont aller râler Et là peut-être Que les gens Vont plus voter Comme ils sont en train De voter maintenant C'est tout Comme Renaud Il parlait sur toi C'est pour ça Que je disais On laisse parler Tout le monde C'est pour ça En fait T'as un cas Je te laissais parler Lely Donc Renaud Maintenant tu peux répondre À Lely Tout simplement Je suis complètement d'accord Avec Lely Tout ce qu'elle dit C'est tout à fait juste Voilà Donc comme elle dit Actuellement Je n'ai pas de masque Je n'ai pas de FP2 Et malheureusement Et pourtant tu es docteur Donc tu n'as même pas D'FP2 Mais non Je ne suis même pas docteur Je suis anesthésiste Donc moi j'ai accès Quand j'intuive Une personne C'est les voies respiratoires D'accord Je suis complètement dedans Et je n'ai pas De masque de protection Donc il a fallu Vous me recevez là Parce que j'ai l'impression Que Si si on entend Et donc on a dû confectionner Des trucs De bricolage Avec Des espèces De Plexiglas Enfin De plastique Pour nous protéger Etc Parce que nous Nous ne savons pas Qui on endort En fait En urgence On s'occupe surtout Des personnes Qui sont Des fractures Et Des personnes Cancéreuses Donc Aujourd'hui J'endormis Donc Quelqu'un Qui avait Une tumeur Du rein Etc Donc Et Voilà Nous sommes Confrontés à ça Mais on n'a rien En fait On n'a pas les masques Vous ne savez pas Si la personne Que vous opérez A le Covid-19 Ou pas Par exemple Non Non Il n'a pas été testé En fait Parce qu'on sait Qu'on manque Aussi De dépistage Et Au niveau Des Comment dire Des médicaments De réanimation Enfin Des médicaments Il n'y a pas Des ruptures De médicaments En tout cas Pour Dans l'anesthésie Non Pour l'assentiment Bon Il était dit Que Vous avez de la chance Vous en avez encore Bientôt On fait des années Sérieurs Au whisky Comme En 45 Sur les champs de bataille En même temps C'est la guerre En France En tout cas Moi je voulais rebondir En tout cas Je voulais rebondir Sur les lits C'est vrai que Jusqu'à temps Qu'il n'y a pas La sécurité A 100% Pour les employés Oui je suis d'accord Avec la CGT C'était ça aussi Moi j'ai voté Mais oui je suis d'accord Avec la CGT Comme quoi Il faut faire grève Pour la santé Pour la santé Des employés Je ne dis pas Pour pénaliser le pays Mais je dis Voilà Si on fait grève Deux jours Et que le gouvernement Se réveille Et qu'il leur mette A toute disposition Où il n'y a plus De contact avec les gens Où il n'y a plus De contact avec Et que les magasins Il y a un style De parcours Pour faire les cours Mais il y a déjà Les magasins Qui s'organisent Comme ça un petit peu Oui heureusement Oui ça c'est au magasin Ce n'est pas organisé Au sein de l'État C'est très peu Et il faut que je pense Qu'on y aille plus loin Et donc oui Je suis d'accord Qu'il faut encore plus De gestes barrières Clairement dans les magasins Et tout simplement Donc oui je suis d'accord Avec la CGT Thomas tu avais voté Tu sais ce qu'on est en train De faire cette semaine Tu sais ce que j'ai fait J'ai fait le projet Agroalimentaire Pour trouver des blouses Pour mon hôpital Pour l'hôpital C'est près de chez moi Tu t'imagines A quoi on en est réduit Et la meuf Qui s'occupe De cet hôpital M'a dit Ah ben tu sais Lely On va mettre On met un petit mot Sur le Facebook De l'hôpital Pour remercier Même quand on nous amène Deux masques En tout cas moi Il y a la solidarité Moi je trouve que c'est l'allure On parle des pays Du tiers monde Mais clairement On en est un On en est un Et encore le tiers Je suis gentil C'est le quart On est dans le quart monde Ici en France Oui c'est plutôt ça C'est ça que c'est un gouvernement D'incapable Est-ce qu'il y a encore Thomas avec nous ? Est-ce qu'il y a encore Thomas avec nous ? Thomas ? Thomas t'es là ? Oui Thomas t'avais voté Oui ou non par rapport à ça Les commerçants Qui doivent faire grève Tout simplement T'as pensé à toi ? Alors moi je pense Il y a clairement Pour l'instant Là où j'en suis C'est qu'il y a le fond Et la forme Alors oui effectivement Il y a Un manque de matériel Pour protéger les gens Ça oui Après Est-ce que c'est le moment Ma question c'est Est-ce que c'est le moment D'aller Luler Et de perdre de l'énergie A essayer de dire Là tout de suite Maintenant Qu'il faut des moyens Qu'il faut des trucs Qu'il faut Qui est le responsable Est-ce que c'est actuellement Le moment ? C'est pas qui est le responsable Thomas C'est on y va Mais donnez-nous du matériel Sinon on n'y va pas C'est ça la question En fait Alors la question c'est Oui il faut du matériel Est-ce qu'après C'est possible D'exercer le droit de retrait Ça après c'est Toi tu vas aller travailler Sans matériel Sachant que tu vas A 9 chances sur 10 Attraper le Covid Et peut-être mourir Tu m'as dit Que tu faisais une crise de stress Tu viens de dire Que tu faisais une crise de stress Parce que tu voyais Trop de choses A la télé Sur les réseaux Parce que t'es chez toi Parce que t'es confiné Chez toi Donc toi t'es chez toi Tu fais du stress Mais tu es chez toi Tu es en sécurité Thomas Ces filles Elles ne sont pas en sécurité Imagine à elles Leur état de stress Oui Dans ce cas là Si on parle aussi des dossiers On parle de ce qui est Des gens de vivre Ah mais bien sûr Mais c'est toutes les professions La CGT va déposer Un préavis de grève Pour toutes les professions Pas que pour les médecins Les infirmiers Ou les caissières C'est toutes les professions Qui vont rentrer en grève Toutes les professions Qui actuellement Sont au travail Pompes funèbres compris Il y a Philippe Qui n'a plus de batterie Alors qu'elles font de grève Vous allez ramasser Beaumort vous-même Les gars Je vous le dis Non après Je ne comprends Je ne comprends pas trop La démarche Dans le fait Qu'ils peuvent utiliser Le droit de retrait En fait Du coup Ils ne peuvent pas utiliser Le droit de retrait Parce que L'état a demandé A ce que Certains magasins Restent ouverts Les magasins De première nécessité D'accord Quand tu es employé Dans un magasin Si tu ne vas pas travailler Ton patron ne va pas te virer Tu vas perdre ton travail Officiellement Selon la loi Tu as un droit de retrait Mais Renseigne-toi Renseigne-toi Dans les commerces De combien de personnes Ose Utiliser leur droit de retrait Bah moi Est-ce que Oui mais Si on l'utilise Tu dis qu'on peut se faire virer C'est ça ? Alors qu'il est dans la loi Non ? Bien sûr Non 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 Je pense que Non 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 Il faut Il faut se passer Si tout le monde l'utilise Après c'est le rapport Le fort Si tout le monde l'utilise Là Ah bah alors C'est en grève Donc ça revient en même Non non Vous vous mettez En congé de maladie Simplement En tout cas Moi je vous dis un truc On en parlera plus La semaine prochaine Et on va se renseigner Là-dessus Pour le droit de retrait Mais en tout cas On va suivre aussi De très près La CGT Qui appelle les grands commerçants A faire grève On va suivre ça Je vous le dis On va suivre de très près Et on verra Si les commerçants Pour le moment Ça ne prend pas Spécialement Parce qu'il n'y a pas De la CGT A appeler Mais ça fait plusieurs fois Qu'ils appellent à faire grève Et pour le moment Il n'y a pas de grève Pour le moment Mais je pense que Si la CGT Pour le moment Je pense que Ce n'est pas un syndicat Qui est Si ça a été La CGT S'aurait été autrement Quand il y a Cette réquisition Qu'on vient de nous signaler Quand il y a une réquisition Tu ne peux pas exercer Ton droit de retrait Ah d'accord Il y a certaines professions Dans lesquelles Tu ne peux pas exercer Et alors ça relève du pénal Ok En tout cas Moi En tout cas Voilà En tout cas Il y a Nico et Chloé Qui vont venir nous rejoindre Sur ce live Alors Philippe Pasquini Il vous dit Bonne soirée Parce qu'il n'a plus de batterie Sur son téléphone Donc voilà Philippe Bon courage à toi Et bon courage à ton oeil Tout simplement On dirait qu'on avait un pirate Toute la soirée Dans le Dans le Je voulais faire J'écoute à le faire L'autre van Mais Ou le mec Ou le mec qui s'est J'écoute carrément Dans l'oeil Et pour plein confinement Il a été trop fort Alors Philippe Pas nous dit 1000 euros de prime au caissière Voilà le prix d'une vie Exactement Ça c'est vrai Ça c'est vrai Moi je trouve ça indécent En fait De faire ça Le temps Parce que Quand on voit ça Sur les réseaux Tu sais ce que j'ai lu Comme commentaire Non dis-moi Mais le sondage La CGT Est-ce de bonne augure Que la CGT Menace de déposer Un préavis de greffe Qu'il n'y a pas Plus d'équipement On te répond Mais de toute façon Elles ont 1000 euros de prime C'est ouf Moi je trouve ça Sérieusement Je trouve ça C'est un truc J'ai du mal Parfois à comprendre La nature humaine Sérieusement Quand tu dis Ce genre de com Tu te dis que Il y a encore du taf Les gars Je vous jure Il y a encore du taf On est mal bas Il y a encore du taf Et on va en parler Aussi la semaine prochaine Et la semaine prochaine Il y aura Ama Aussi avec nous Sur ce live Ama elle a kiffé l'émission Je vous lis son message Tout simplement Je vais vous le lire Parce qu'elle n'a pas pu rester Top l'émission Hâte d'être à vendredi prochain Je me déconnecte On s'appelle dans la semaine Pour caler ça Pour vendredi Mais en tout cas Superbe émission Magnifique émission Donc voilà Vous faites du bon boulot Et bien ça C'est cool Si on fait du bon boulot Et puis aussi On devait diffuser Sur Radio Armada Mais vu qu'on était sur Youtube Ça a été un bordel Les mecs Ça a été un bordel Pour la radio Donc j'espère Que la semaine prochaine On sera aussi diffusé Sur Radio Armada Comme nous l'avait dit Le président de la radio Mais en tout cas Voilà En tout cas On a réussi à s'en sortir Tout simplement Clairement Thomas Et Lionel Est-ce que vous avez des comptes La semaine Pour finir Une battle Ça me ferait plaisir Avant de finir Ah bah du coup Non mais Je sais pas Balance nous un con Mais bien Thomas Pour finir Et après pour finir On aura Chloé Et comment il s'appelle Nicolas On aura Nicolas et Chloé Pour nous faire une chanson Sur ce live Je vous le dis C'est la folie ce soir Ah c'est pas Chloé C'est pas notre Chloé Non non Ah ok Donc je voulais savoir Est-ce que Thomas Tu peux balancer un con Ou pas ? Ouais Vas-y balance un con Pour rigoler un petit peu Pour finir ce live Pour rigoler Si si Bah là actuellement C'est un con Qui ne sort pas des réseaux sociaux Mais qui sort de mon immeuble Et actuellement Il y a un con Qui est actuellement confiné Avec une de ses ex Oh merde Si Mais ça c'est pas pour La nana Elle avait sur sa carte identité L'adresse de l'immeuble Et comme elle est sortie dans la rue Pour aller faire trois courses Elle s'est un peu rebellée Contre les flics Et les flics Ils vont ramener Et quoi ? Les flics quoi ? Mais l'histoire Elle ne dit pas Si le mec Il avait déjà une autre nana Quelle Ou alors Parce que là C'est un ménage à trois Ça craint du boudin Et si les meufs Elles ne s'entendent pas C'est crépoche de chignon Tous les jours Je vous ai compris C'est relativement récent Mais voilà quoi C'est la nana Elle s'est barrée Sauf qu'elle ne sait pas Se débarquer Pour avoir un papier Disant qu'elle habitait Chez quelqu'un d'autre Alors moi J'ai un autre compte De la semaine Que j'ai vu aussi Je vous le balance Comme ça Je ne sais pas Si vous l'aviez Il y a un mec Qui s'est fait arrêter Par des policiers En plein confinement Il était en voiture Tout simplement Le mec Il sort son attestation Le flic Il lui répond Désolé monsieur On vous arrête Pour votre portable Au volant Et le flic On dit Le flic On porte Il dit qu'il a un con Balance-le sur Balance-le en commentaire Balance-le en commentaire Donc voilà Mais franchement Voilà Donc ça aussi C'est con Ne téléphonez pas Pendant le confinement Parce que Je vous rappelle Que même si vous roulez Plus vite Qu'il n'y a pas de voiture Ou que vous téléphonez Vous avez quand même Une amende Même si vous avez Une attestation C'est pas pour faire autre chose C'est très con Tout simplement Donc voilà Avec les attestations J'ai lu aussi Que t'as un gars Qui avait coché Toutes les cases Et le flic Il lui a dit Non mais monsieur Vous devez avoir Une attestation Une case par attestation Il lui a dit Non mais en fait Je vais à la pharmacie Je vais Non je vais A ma consultation médicale Puis je vais Faire mes courses Et puis je vais aller travailler Ouais mais c'est pas comme ça Que ça va monsieur Et en fait Le gars il avait vraiment prévu De faire chaque chose Qui était sur l'attestation En même temps c'est pas con Il regroupe tout Il regroupe Bah il a été verbalisé Mais moi j'ai pas trouvé ça normal Parce qu'il avait Essayé de confiner Son déconfinement temporaire Non moi j'ai jamais trouvé ça Quand même pas mal réfléchi Je me suis dit C'est con qu'il était verbalisé C'est ça C'est con En tout cas c'est très con Il faut savoir que Il y a des verbalisations abusives C'est clair Il y en a tous les jours Moi je reçois des témoignages Tous les jours Mais ça on peut pas faire Ils disent bien Une petite croix Par petite case Les gars Faut pas déconner Et bah en tout cas On va dire bonsoir A nos deux derniers auditeurs De l'émission Et franchement Il y a le chat Il y a le chat Yonel il est bien Moi j'ai mon chien Qui est là Voilà Alors attends On a Ouais aussi Il y en a un Qui s'est fait verbaliser Parce qu'il a marqué Apéro sur son papier Et ça je sais Je l'ai vu aussi Ça c'est vrai C'est vrai C'est vrai aussi On en a pas parlé Mais ça aussi C'est très très con C'est le pilote D'avion français Qui va chercher 16 millions de masques Et qui en fait N'est pas dépisté Au départ de la France Mais qui est dépisté A l'arrivée en Chine Ce qui est de notoriété publique Tout le monde sait Qu'arriver sur le St-Chine C'est dépisté Et qui est positif C'est très con Maintenant il est confiné Là-bas avec l'avion Et les 16 millions de masques Ah bah voilà Ah bah c'est pas une blague Il n'avait pas son attestation En plus Non ? Ah bah je sais pas S'il avait une attestation Ou pas Mais en tout cas Le truc c'est que maintenant Le avion cargo Les 16 millions de masques Français qui devaient arriver Pour dépanner nos hôpitaux Bah ils arrivent pas Parce qu'il est confiné 15 jours Le gars Et bah dis donc Donc voilà Même pas si le compte Vous ne le savez pas Et bah dis donc Voilà pour les comptes De la semaine Il y en avait tellement Des comptes de la semaine Tout simplement Et on attendra le compte De Philippe Parce qu'il y a aussi Qui va nous le balancer Dans quelques minutes Aussi Mais d'abord Je voulais présenter Nico et Chloé Nico et Chloé Comment vous allez Vous êtes en couple ? C'est quoi ? Vous êtes amoureux ? Vous êtes marié ? Ça fait combien de temps Vous êtes en couple ? Oui totalement En fait de base C'était mon guitariste On devait faire un concert Mais il y a eu le confinement Donc toutes les prestations Ont été annulées Et on s'est retrouvés Et on s'est retrouvés Et on s'est venu ensemble Ah ouais donc C'est pas vrai ça Donc oui donc oui Excuse-moi Nico et Chloé Je vais continuer Donc voilà Et du coup on s'est retrouvés Bah confinés ensemble Et du coup on bosse On développe un peu Notre activité Mais vous êtes en couple ? Oui tout à fait T'es sûre ? Vous êtes en couple ? Oui T'es sûre Oui T'es sûre que vous êtes en couple Tous les deux J'ai pas entendu T'as dit ? Ça fait combien de temps Que tous les deux Vous êtes en couple ? Bah ça fait un peu plus D'un mois et demi à peu près Bah oui t'as pas C'est tout nouveau Tout ça C'est tout nouveau Et puis du coup On se retrouve confinés Tous les deux Donc pour démarrer une vie de couple C'est bien le confinement Ça se passe bien ? Oui ça se passe bien Ouais ouais On bosse On bosse Plein de toi Plein de toi On suit vos lives On bosse On s'occupe Et comment vous nous connaissez ? Comment vous nous avez connus ? Comment ? Comment vous nous avez connus ? Moi je te connaissais déjà de bien avant en fait Je suivais tes lives J'étais interminu une fois même en live avec mon staff Je sais pas si tu te souviens il y a très longtemps Et du coup je t'ai fait découvrir à Chloé en fait Très bien Sur Dynamique Radio c'était ça ? Sur mon ancienne radio ? Ouais c'était ça Très bien Et bah tu vois Des habitués Des fans Tout simplement Donc voilà Et Chloé tu chantes depuis combien de temps ? Oh là depuis que j'ai 15 ans à peu près Donc j'en ai 30 Donc ça fait une quinzaine d'années à peu près Nous on chante ensemble depuis environ un mois et demi quoi Et vous écrivez des choses ? Vous faites des textes ? Pour l'instant on est plus sur du cover Donc sur de la reprise On adapte un peu les chansons tout ça Mais après ça viendra Ouais on va bosser là-dessus Surtout si le confinement se rallonge Il va falloir s'occuper Et bah en tout cas En tout cas on va vous laisser Le couple ils se font amour Un petit smack ? Oh ouais Faut pas respecter les 1 mètres de confinement Non il n'y a pas un truc Ah ouais Bon allez on se cache Allez on se cache C'est beau C'est l'amour C'est beau ça C'est beau C'est que l'amour On va prédire au revoir à Thomas pour le libérer Oui Thomas T'as quelque chose à rajouter Thomas ? Oui bah justement je voulais réagir un petit peu sur ce qu'il disait Je pense que le confinement pour certains couples Ça va être un petit tout double Soit ça va très bien marcher Avec éventuellement un enfant dans 9 mois Soit ça va être l'enfer comme pas possible Et bah là je t'ai rejoint Thomas Tu vois comme quand on peut des fois être d'accord nous deux Moi je suis complètement d'accord Il va y avoir ou beaucoup de bébés ou beaucoup de divorces Exactement Les deux ne sont pas incompatibles Mais la semaine dernière Non mais pas un bébé avec un divorce Non Thomas s'il te plaît Non mais on en a parlé la semaine dernière Si ça va plus dans votre couple Il faut faire de l'échangiste Oui l'échangiste On a suivi Ça te branche Chloé l'échangiste ? Ah ouais Pourquoi pas Nicolas ? Moi un peu moins Moins prêteur Donc Chloé est plus ouverte Ah ouais moi je prête Mais pas lui Est-ce que je peux vous poser une question ? Non s'il te plaît Je t'en prie pose ta question Il est tard il est minuit 36 Vous faites l'amour en ce moment ? C'est en un mois ? Ou c'est encore ? Ah oui bah oui On profite du confinement On n'est pas dessin non plus Je vous poserai une deuxième question après votre live Ok Je vous poserai la deuxième question après votre live Même Lely ne connaît pas ma question Mais Lionel la connaît très bien Oh là Thomas dis moi aussi Je la dirai après leur live Après leur live Vous faites vous kiffer Alors j'allais dire Mettez des cœurs pendant le live Mais là sur Youtube Ah non c'est le dessus C'est le dessus Je ne peux pas mettre de peur non Si un pouce bleu Un pouce bleu Mettez des pouces bleus sur la chaîne Youtube En tout cas c'est tout de suite C'est Chloé et Nico Pour la fin de cette émission Et après je poserai la question Qui tue Pour finir cela Et ça va être super Merci à vous de nous accueillir C'est top Merci beaucoup Vous pouvez chanter aussi ? Oui vous pouvez nous accompagner Mon enfant nu sur les galets Le vent dans tes cheveux défaits Comme un printemps sur mon trajet Un diamant tombé d'un coffret Seule la lumière pourrait Pour faire nos repères secrets Où mets-toi prise sur tes poignets Je t'aime et je t'aime et je t'aimerai Et quoi que tu fasses L'amour est partout Où tu regardes Dans les moindres coins de l'espace Dans le moindre rêve Où tu t'attardes L'amour comme s'il en pleurait Nuit sur les galets Le ciel prétend qu'il te connaît Il est si beau Si sûrement vrai Lui qui ne s'approche jamais Je l'ai vu pris dans tes filets Le monde a tellement de regrets Tellement de choses qu'on promet Une seule pour laquelle je suis faite Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerais Et quoi que tu fasses L'amour est partout Où tu regardes Dans les moindres coins de l'espace Dans les moindres rêves Où tu t'attardes L'amour comme s'il en pleuvait Nuit sur les galets On s'envolera du même quai Les yeux dans les mêmes reflets Pour cette ville, celle d'après Tu seras mon unique projet Je m'en irai poser tes portraits Tous les plafonds de tous les palais Sur tous les murs que je trouverai Et juste en dessous j'écrirai Que seule la lumière pourrait Défaire nos repères secrets Où mes doigts prises sur tes poignets Je t'aimerais, je t'aime et je t'aimerais Bravo 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 Mais bravo, franchement bravo C'est que d'amour Oui un peu tellement dans ce monde de brut Ça fait du bien C'est vrai, quel bois Chloé Franchement ça fait du bien Franchement vous avez eu raison De nous contacter Nico et Chloé Pour se faire ce live Franchement vous avez eu raison Franchement ça nous a fait du bien C'est quoi Z ? J'ai une idée Je ne vais pas parler fort pour ta fille Ils n'ont qu'à venir à la fin de chaque live Et on pourrait finir les lives Sur leur chanson Ah bah nous on serait ok Tu serais ok toi Donc si vous en avez une autre Vous la faites En fait on a la régie Au bout d'un moment qui coupe D'accord Et on fait souvent une minute de silence Où on applaudit Exact Et sérieux Allez Z On ne va pas faire ça Parce que voilà Maintenant On y pense à nos morts On y pense à nos pompiers Nos ambulanciers Nos infirmiers Nos médecins On y pense en permanence On en parle en permanence Tout à fait Alors on va faire plaisir aux gens Les gens j'ai vu Ça mettait quand même des cœurs Dans les comms En fait ils ont trouvé Donc ils mettent des comms Avec des cœurs Donc ils ont vachement apprécié Donc si vous en avez une autre Et bien on finit une émission Sur la dernière chanson Je ne sais pas ce que vous en pensez les gars Oui avec plaisir Ouais carrément Avec grand plaisir Tiens De réfléchir Chloé tout ça Nous on va se dire Au revoir Comme ça vous faites Avez faire une chanson Pour finir Et après dès que le live Il sera fini C'est vous qui allez conclure le live Et bam On va couper le live Tout simplement Par contre Est-ce que Lionel Tu peux me faire un jingle S'il te plaît Pour la question S'il te plaît Lionel Pour déconner un peu Ah tu veux que je fasse C'est C'est La question Du Cédric Chaud Sur On ne sait pas où Sur Youtube Ouais Chloé je peux te poser Toutes les questions Vas-y tu peux Ok Ça m'embête Ah Assume Bah ouais Il ose pas Est-ce que tu aimes Attention Nicolas C'est ce soir Peut-être pourtant On l'attend On l'attend Est-ce que Chloé Tu aimes La sodomie Bah oui Je suis ouverte à tout moi Bon heureusement Bon heureusement Si c'est oui ou non Au moins La personne est décontractée Après pour l'émission Et Lionel peut te le dire Lionel t'as rappelé C'est pas la première fois Que je l'avais posée Quand tu étais dans l'émission Tu te rappelles Ou pas ta première fois La première fois Non je sais plus Mais quand je la posais Tout le monde Et des fois tu me disais Non Lionel des fois Il regardait l'artiste Et Lionel me disait Non tu vas pas y aller Je vous jure que c'est vrai Thomas tu savais que c'était ta question Vu le climat actuel Il n'y a pas de mal A se faire du bien Ah Thomas Il connait cette question Depuis des années Et ben voilà Est-ce que tu l'as fait Avec Nico ? Non 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 Pas encore On y va étape par étape On va pas se lui dire Tout de suite quand même C'est vrai C'est vrai Nico t'aimes ça toi Nico ? On a eu une coupure de connexion Nico ça lui est pas rentré Dans les oreilles d'un sourd Elle a dit oui Dans d'une deux Je pense qu'il avait Il avait saisi On va voir si le confinement Perduit ou non Je ne crois ce que je vois moi Saint Thomas Bah Chloé En tout cas Merci en tout cas Pour cette belle question En tout cas Pour ce beau rire de fin Tout simplement Donc voilà Avant que Chloé Et Nico Finissent ce live Nico et Chloé Qui vont finir ce live Je voulais remercier Encore une fois Lili Franchement merci à toi Lili de sauver le truc Et encore une fois Ce soir tu l'as sauvé Sur Youtube Donc franchement Bravo à toi Et merci Lili Merci Lili Djijabé Et franchement Allez-y sur sa page Facebook Parce qu'elle partage Énormément de choses Toute la semaine Donc allez-y Sur la page Facebook Lili Djijabé live Franchement Vous y allez Et vous likez Et vous regardez Toutes les infos Et tout Et bien sûr Il y aura aussi Le sondage du Zedric Show Donc voilà Il y aura énormément de choses Et encore cette semaine Encore partagée Et encore une fois Merci Lili Et on va relancer Une rediff Demain En début d'après-midi Sûrement Vers 13-14h De ce live Et on espère Que du coup Les gens vont Réadhérer Ils vont voir les images La régie coupera Régi 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 C'est ma devise Pas de censure La liberté d'expression S'arrête là Où commence la vérité Qui dérange Je suis tout à fait d'accord Tout à fait Je voulais remercier Régi Je voulais remercier Lionel aussi Merci Lionel Merci Zed Merci Lili Merci tout le monde Merci Je voulais remercier Notre chirurgien Qui n'est plus là D'ailleurs Mais en tout cas Je voulais le remercier C'était Renaud En tout cas Tout simplement Je voulais remercier Celui qui était avec nous Le psychologue Bien sûr Lucien Qui était avec nous Ce soir Je voulais remercier Allez signer sa plainte Pour soutenir C19 Les 600 médecins Qui ont déposé plainte Il est quasiment À 500 000 signatures Allez le soutenir Et allez voir Son récapitulatif Justement Je vais tout mettre Demain sur la page Pas de problème Je voulais remercier Thierry Paul Vallette Qui était avec nous Je voulais remercier Delphine aussi Qui a fait une petite tête Sur le live Merci Delphine Je voulais remercier Tout le monde Qui était là Philippe Pasquini Qui est passé Sur ce live Il y a eu tellement de monde Qui est passé sur ce live Donc voilà Je voulais remercier Nico Chloé Tout simplement Et merci Papa Val Maman Val Qui sont derrière Aussi à la régie Je voulais remercier Aussi Ama Qui était avec nous Qui était discrète Mais avec nous Aussi sur Zoom Qui sera avec nous La semaine prochaine Tout simplement Et je voulais remercier Aussi Radio Armada Qui dit qu'on fait Un super boulot Tous les vendredis Tout simplement Donc merci à eux Franchement Là parce que Je vous le dis On a monté ça en amont Et la radio Est très contente de nous Donc je voulais Les remercier En tout cas Les dirigeants de Radio Armada Qui devaient diffuser ce soir Mais là ça a été très compliqué Vu qu'on était sur YouTube Donc on est désolé Mais c'est pas grave Partie remise Pour la semaine prochaine Donc voilà En tout cas Et puis merci A vous Tous ceux qui aussi Qui sont venus Sur ce beau live En tout cas On va remercier aussi Nos héros Bien sûr Les soignants Les commerçants Les profs aussi Et les parents aussi Qui luttent À faire des devoirs Parce que franchement Aujourd'hui Les parents Ils ont beaucoup Beaucoup, beaucoup, beaucoup De boulot Plus de leur taf Que d'habitude Donc aussi Voilà Ça aussi Il faut y penser Les routiers Tout simplement Ceux qui travaillent Dans les ponts de Finebre Aussi Voilà Tout ça C'est des héros Les enseignants Parce que le gouvernement Indique que les enseignants Ne travaillaient pas en ce moment Ce qui est totalement faux C'est ça Les enseignants Ils font un boulot de dingue Pour garder les enfants à niveau Ils font des visios Pour donner des cours aux gamins Ils prennent les gamins Par mail Ils prennent les gamins Par téléphone Ils font avec les moyens du bord Mais ils essaient de continuer À enseigner aux enfants Et moi J'ai pas mal de connaissances Et d'amis Qui sont dans l'enseignement Et qui me disent Les vies J'ai jamais autant travaillé De ma vie Tellement c'est un boulot de dingue Que de coordonner Tous les gamins Sur des visios Il y a des profs Qui font des visios Avec cinq enfants Parce que les autres Sont pas levés Ils en font une plus tard Dans la journée C'est un truc de ouf Ils ont vraiment Un boulot de dingue Et chapeau aussi à eux Parce qu'on n'en parle pas Non plus des enseignants Mais ils font un super taf Voilà Je remercie aussi Ma femme Qui me laisse faire ce like Tous les vendredis À la maison Je pense que c'est très compliqué Parce qu'ils ont entendu De là-haut Avec ma fille qui dort Donc voilà Je voulais la remercier aussi Et puis bonne soirée À vous tous Et j'espère qu'on se retrouvera Très très vite Vendredi prochain déjà On était sur Facebook Mais aussi On était bien aussi Sur Youtube Tout simplement Et le live Demain Quand Lely Le partage La redif Partagez aussi Le live de demain Tout simplement Et donc voilà Il y a eu des choses Qui ont été dites ce soir On a fait du débat De fond ce soir Et je pense que c'est important Si on a soulevé Des bonnes choses ce soir Donc voilà Et je vais remercier Le nouveau couple Où ça fait un mois Et voilà Le confinement C'est Nico et Chloé Et Nico et Chloé Je vous laisse Le mot de la fin C'est parti C'est à vous Merci Lely Merci Lionel Merci à vous tous Bonne nuit Ciao Merci à tous Au revoir Au revoir Suivant la longue métamorphose Qui m'éloigne de mon passé J'ai croisé une rose Qui ne pouvait pas avancer Pas qu'elle n'ose pas la chose Mais n'y avais jamais pensé Depuis toujours tenant la pause Quand les regards l'éclaboussaient Elle a la couleur de l'amour Bien que je ne l'ai jamais croisée Bien qu'à la lumière du jour Les fleurs sont toutes belles à crever Alors j'ai mis la route en pause À ses côtés me suis posée Puisque cette rose semble aimerose D'être seule au jour achevé Ma rose, ma rose, ma rose, ma rose Écoute mes murmures Ma rose, ma rose, ma rose, ma rose Tu peux être sûre Que tu ne seras plus jamais seule Pour franchir les murs Il y a de la place sur mon épaule Pour une rose et son armure Suivant la course du soleil Avec nos yeux fatigués On s'est raconté nos merveilles Et nos tristesses irriguées On n'avait pas grand-chose à faire Que la vie est sourde Quand elle ne doit pas nous blesser Ma rose, ma rose, ma rose, ma rose Écoute mes murmures Ma rose, ma rose, ma rose, ma rose Tu peux être sûre Que tu ne seras plus jamais seule Pour franchir les murs Il y a de la place sur mon épaule Pour une rose et son armure C'est parti Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada